T'as des bottes à caoutchouc ? Romano Ils ont pas la queue à l'air Cédric Allo ça va ma poule ? Marie Ouais bah ouais je trempe ouais Samy On sort d'une soirée figure-toi Gigi Mon doudou qu'est-ce qu'il se passe ? Mon thé Karim Ouais il a l'anus dilaté là C'est ça What the fuck ? Radio Libre 21h30 sur Skyrock Eh ouais Radio Libre c'est parti bonjour à tous Bonsoir à tous même en ce mercredi soir Allez à partir de demain on enlève les masques dehors On va pouvoir respirer On va pouvoir bronzer du visage Oui du visage Parce que là on a bronzé du front mais un truc de ouf Par contre en dessous ça fait un petit peu bizarre Donc on est content de cette bonne nouvelle On est content de vous retrouver aussi ce soir Profitez-en Vous nous appelez Vous débarquez ici C'est au 01 53 40 30 20 Vous avez votre appli L'appli Skyrock Pour nous envoyer tous les messages que vous voulez Les photos que vous voulez aussi Je salue Jerem d'ailleurs qui est en voiture Et qui est en train de nous écouter ce soir des bises Jerem merci pour ton message Donc des photos Et puis surtout tout ce que vous avez à dire Et puis les réactions que vous avez par rapport à ce dont on va parler Dans l'émission Alors ça je ne sais pas vous dire Parce que pour l'instant C'est open Le standard est ouvert Qui sera le premier Qui sera la première Je vous le dis dans un instant Mais d'abord on va saluer toute l'équipe Qui est là ou qui arrive Bonsoir Bonsoir Guigui Bonsoir tout le monde Voilà t'es le plus grand T'es le premier que j'ai vu Merci Je suis le plus beau aussi au passage Voilà non Mais C'est une question de goût Et parfois même Tu le sais Guigui Une question de dégoût Oui Ou d'objectivité Enfin subjectivité plutôt Salut Romano d'ailleurs Tiens qui vient d'intervenir Bonsoir Bonsoir Première intervention de Romano J'ai parlé de Guigui Ça l'a beaucoup excité Comme vous l'avez entendu Ah mais terriblement Tu as éjaculé de la bouche Je suis ému Ému et excité Je suis tout chamboulé quoi Je ne te demandais pas tant Arrête Bon Romano comment ça va ? En direct de la maison ? Ça va toujours la chaleur Mais ça ne me dérange pas Je tiens le cou Il est fort Vous avez vu ça Fort un soir de clash Il le faut Cédric est là aussi Bonsoir Cédric Ouais bonsoir tout le monde Comment va ? Ça va tranquille Comment va ton truc mal depuis ce matin ? Je ne sais pas Je ne sais pas de quoi tu pas Ah oui on a fait bien enculé Je ne sais pas C'est passé ma gueule Très beau clash C'est le passé C'était même pas il y a 12h Espèce de débile Bah si c'est il y a 12h C'est le passé déjà De toute façon en même temps Vu dans l'état où tu étais ce matin Je pense que Cédric ce matin Le mec était au radar Il ne captait rien Ce qu'on lui disait Mais non n'importe quoi Qu'est-ce que tu as eu comme problème ce matin ? Tu n'étais pas normal Non 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 C'est quand en fait Quand tu parles à l'antenne En fait je viens de renverser un café Oui Donc en fait j'ai coupé mon micro Et je suis en train d'essayer De rattraper le café Pour ne pas que ça tombe sur le matériel Et c'est moi main pourrie Vous l'entendez C'est moi qu'on appelle main pourrie dans l'équipe Mais tu n'as pas passé l'aspirateur ? Non Je ne sais pas On entendait un bruit de l'aspirateur C'est ton cul Cédric 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 passé l'aspirateur Il ne faut pas rêver non plus Bonsoir Karim Bonsoir Pour défendre Cédric Oui Pour défendre Cédric Ce n'est pas facile de choper une tasse Quand tu as les mains vachement huileuses Ah Bon en tout cas tout va bien Elle tout glisse Ouais ça va tranquille Nickel Il comprend rien Mais c'est ici Non mais c'est la chaleur Il y a plein de gens Qui fonctionnent au ralenti Je ne sais pas si ça vous arrive Vous aussi Quand il fait chaud comme ça Il faut que ce ne ralentit Bon on est là jusqu'à minuit Vous êtes là tous les deux Pour le clash de tout à l'heure La revanche de ce matin 34,56 Ouais je ne sais pas Il ne faut pas parler de ces gens 34% je crois Pour Cédric Ouais dans ces eaux là Je l'ai déclenagé Non mais attends c'est bien Il y a une progression Il y a une progression Je lui ai dématé le fion Attends je vérifie Ouais 34,66 Voilà c'est ça Putain Pour les résultats Je l'ai sodomisé quoi Bon bah ce soir Comme le dit Cédric Eh bien on va se mettre au présent Et on va voir ce qui va se passer Je l'ai retrouvé tout à l'heure Je l'ai très enculé On va essayer de ne pas le faire De ne pas le faire trop tard Bonsoir Karim Je disais aussi Bonsoir les filles Bonsoir Salam alaikum Salut Et bonsoir Samy Salut bonsoir Et Marie arrive Dans un instant Marie Elle a eu un coup de chaud Cet après-midi Elle arrive Donc soyez gentil avec la Marie Quand elle arrive Il ne va pas tarder Et puis bah voilà Vous c'est parti Vous avez la parole dès maintenant Vous nous appelez en direct 01 53 40 30 20 Dès que vous avez un truc à dire Dès que vous voulez faire les coins avec nous Dès que vous avez un petit souci à gérer Une question à poser Et bien vous n'hésitez pas Donc vous nous appelez Et puis vous pouvez nous laisser vos messages Votre appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm On salue Eric de Grenoble Qui vient d'arriver Bah oui les messages arrivent directement dans le studio Bonjour à Heureux Coucou Marie Et bien elle est en train de t'écouter Elle arrive Un petit coucou Comme d'habitude Ca fait plaisir d'écouter Skyrock Vive Skyrock Salut à toi Heureux Et bien nous aussi On est heureux de vous retrouver ce soir Bonjour à Greg Bonjour à Coralie Bonjour à Nico du 59 Bienvenue à vous tous et à vous toutes Et oui Et puis ce soir un match à suivre C'est Italie-Suisse Bon c'est pas le match du siècle Mais bon on vous tiendra au courant On vous dira C'est l'Euro C'est clair Ca peut pas rentrer en concurrence Avec le France-Allemagne d'hier Qui était déjà une finale Avant la finale quelque part Une finale avant l'heure Comme on dit Exactement France-Allemagne Ca s'est bien passé hier On a passé une belle soirée avec vous Et bien on va passer une belle soirée Ce soir Avec bon Italie-Suisse Italie qui va gagner tranquille On va suivre tout ça En tout cas On est parti pour une grosse soirée Samy il a dit que vous alliez Ah merde Désolé les gars Pardon Qu'est-ce que t'as dit ? Non j'ai dit l'Italie qui va gagner tranquille Karim il dit Ouais vous êtes mort Je retire ce que j'ai dit Je pense que ça a été aux deux équipes Hier t'avais dit l'équipe de France Ouais voilà Comme quoi des fois ça arrive Comme quoi parfois t'as des bons pronostics Comme quoi t'as pas la poisse à tous les matchs Non 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 pas tous les matchs Tu démarres peut-être une nouvelle phase On sait jamais Une nouvelle vie dans ta vie de pronostiqueur Grave Bon allez c'est en direct que ça se passe Tout au long de la soirée En direct avec vous De toute la France 01 53 40 30 20 Vous nous passez un coup de fil On est là Vous profitez de cette De cette belle 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 soirée Bon allez Et puis les doubles appels Ah oui je sais bien que j'ai oublié un truc C'est un truc Vous savez Vous avez pas dit J'ai oublié quelque chose C'est comme t'oublies quelque chose à la maison T'oublies tes clés de voiture par exemple Tu te dis putain mais j'ai oublié quelque chose Mais je sais pas ce que c'est T'arrives à ta voiture Ah bah dis donc C'est les clés de voiture Que j'ai oublié Ah bah je suis con putain En fait j'ai pas de voiture Oh bah merde J'ai oublié d'acheter une voiture Je suis con Je suis con ça Je suis en train de chercher mes clés de voiture Et j'ai oublié la voiture C'est quand même dingue ça Bon allez Vous nous laissez vos messages Vous nous appelez Vous débarquez ici Et donc Pour les doubles appels Laissez bien les numéros Dont on a besoin Ce soir Pour appeler les français Les mettre en contact Les uns avec les autres Les familles Les unes avec les autres Numéros de téléphone Avec votre appli Le 41759 Et le skyrock.fm Je remercie Lucie Qui nous laisse un numéro de téléphone D'une certaine Sabrina Et bien on a bien Noté Lucie On va tester tout ça On teste les familles Et puis dès qu'on est prêt On attaque Et on attaque avec vous Là tout de suite Allez-y profitez-en Un petit coup de fil A skyrock Et le premier Pour ce soir Il s'appelle Elle s'appelle C'est une fille Linda Et bien elle a bien fait De prendre sa place Parce que ce sera la première De la soirée Linda Qui a 33 ans Et qui est en direct Avec nous C'est joli comme prénom Linda Ça fait Ah oui J'allais dire J'allais dire J'allais dire Tu es sorti avec Linda Mononucléose C'est ça Mais je l'ai eu Moi je l'ai eu Oui c'est vrai Tu l'as eu Tu es défoncé Tu as l'impression De sortir de soirée Mais pendant 3 mois Tu as la tête dans le cul Ah mais moi j'ai un peu C'est pareil Non mais genre Il se levait Et des fois Une demi-heure après Il retournait se coucher Tellement il était KO Moi je sortais du lit Uniquement pour venir A la radio libre Et heureusement Mon appart Il était genre 200 mètres de la radio Donc je venais C'était pas trop loin Je me recouchais déjà Il y avait un mec qui rampait Dans la rue Je rampe sur les trottoirs Et moi je l'avais chopé En embrassant des meufs C'est exactement ce que tu fais C'est ça Malédie du baiser C'est comme ça qu'on l'appelle Et bien Linda Tu es contente Puisque tu l'as entendu L'ex des vacances Un amour d'été Comme vous en aurez peut-être Cet été Franchement elle était Dans le top 5 Des plus jolies que j'ai serré C'est Linda mononyclose Mais les Linda sont belles Bonsoir Linda Bonsoir Linda de Boussy Saint-Antoine Sois la bienvenue Linda On va parler Des petites galères Qu'on a pu avoir Dans la journée Vous pouvez nous dire Si vous avez une petite galère Dans la journée Déjà d'en parler Ça fait du bien Bon parfois Comme c'est des petites galères C'est rigolo Et puis après On peut trouver des solutions Et oui sur Skyrock Il n'y a pas de problème Il n'y a que des solutions Et t'as bien fait de nous appeler Linda Sois la bienvenue On aura Arthur aussi Dans un instant En direct avec nous Arthur du 54 Qui doit déjà être dans le coin Bonjour Arthur Salut Salut mon gars Salut Arthur Comment ça va Arthur ? Ça va ça va Ça va Dans le 54 Avec 35-36 degrés Aujourd'hui dans le 54 Putain il est hyper chaud Oui t'as vu ça un peu Il faut voter Romano Quand il fait chaud C'est Caliente Il y a la radio libre C'est presque l'été On a gagné contre les allemands hier Que demander Que demander de plus ? Quelques petits orages Pour rafraîchir tout ça peut-être Mais rassurez-vous Ils arrivent Il n'y a plus tout à l'heure déjà ici Ils arrivent Ah oui il n'y a plus Il y a eu quelques gouttes Vite fait 19h Très bien Ça permettra à certains Mais gros orages Et bam ça a plu Genre 10 minutes Ça s'arrête Ça permettra à certains Que je ne citerai pas De prendre une douche Voilà c'est pratique Mais moi il n'y a pas plu Chez moi Ah bah tu vois Des grosses gouttes Des grosses gouttes C'est ouf Pour une grosse viche Il n'y a pas plu Arthur Bon si et toi Linda T'es à Boussy-Saint-Antoine C'est ça Linda ? C'est ça Bon alors Linda C'est une petite galère Qu'elle a eu aujourd'hui Vous pouvez nous dire Une petite galère Comme je vous le disais Qu'est-ce qui t'est arrivée Qu'est-ce qui t'est arrivée Linda toi ? Dis-nous tout Alors au fin de matinée Je me suis fait chier Par un pigeon Oh il y a un pigeon Qui t'a chier dessus C'est mignon J'adore la nature Vive la nature Non mais le fait Qu'il y ait des volatiles Dans la ville Surtout les pigeons D'ailleurs C'est super les pigeons Ah mais moi ça m'énerve Attends j'ai tout fait Pour pas choper la Covid Et maintenant Je risque de choper La grippe aviaire Non mais non Mais non Il n'y a pas de grippe aviaire Linda Et c'est là C'est là qu'on est content Quand on se fait chier Sur la tête C'est là qu'on est content D'avoir un masque Sur le visage Parce qu'en fait Le masque ne sert à rien Contre les chissures de pigeons Bah non mais rien Ou alors c'est que tu l'as mal placé Si ça te protège la tête Ou alors c'est vrai Que tu l'as mis au mauvais endroit C'est toi Romano C'est qui qui s'est fait chier par un pigeon C'est la Marie qui s'est fait chier par un pigeon Elle s'est fait chier dessus par un pigeon Ah moi je me suis fait chier dessus par un pigeon aussi Moi jamais Quand j'étais en primaire C'est devant moi Ça Obahus et la honte Parce que j'imagine que tous les potes Devaient être morts de rire Mais vraiment la chance que j'ai eue Bon la chance Je me suis fait chier dessus sur le bras Oui Donc bon ça passe Tu vas dans les toilettes Bon tu rinces le bras Tu mets un peu de savon Ça passe Le pire c'est sur la tête C'est moins pire que c'est sur la gueule Ah ouais non mais c'est clair Qui a beau costume Et le pigeon Il a chier sa race Sur le costume du mec Le mec c'est vider Le pigeon c'est vider l'intestin sur le mec Et vous avez pas vu une vidéo aux States Des mecs ils donnent à manger à des mouettes Au bord de la mer Il y a du monde sur la plage Et en fait il leur donne du laxatif avec Et les mouettes après Chient sur tout le monde sur la plage C'est comme des bombardiers vous savez C'est comme pendant la guerre Ils mettent des paquets de chips Mais tu sais putain il y a des tonnes de chips gros Ils bombardent de laxatifs Après t'as tout Ah t'as tout Ah c'est un truc d'eau Le pauvre bestiole Ah mais les gens en dessous Qui étaient en train C'est vrai aussi les pauvres gens Et les douches à la merde Voilà une petite galère pour toi Linda Aujourd'hui ben voilà Tu te sens bien seule C'est arrivé à Guigui Et ça ça te fait plaisir Ah ben là t'es rassurée là Je te soutiens Il y avait du monde dans la rue Quand ça t'est arrivé Linda ou Euh non en fait J'étais dans un parc enfant Donc il y avait Une petite à côté de moi Qui j'ai pris une éclapouture Elle a rigolé non Non mais en plus J'étais en train de lui parler Donc je me suis pris une goutte dans la bouche Est-ce que je risque pas quelque chose ? Aïe 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 Alors donc ton inquiétude du jour C'est le pigeon m'a chié dessus Et j'ai mangé sa merde Ah j'ai la fomie de chier Est-ce que je risque quelque chose ? Toi t'as peur de la grippe aviaire C'est ça ? Ah ouais Alors est-ce que tu peux choper La grippe aviaire ? Mais non ça c'est à le point Une grippe je sais pas Ouais non mais j'en sais rien moi La grippe du poulet Non ça serait plutôt La grippe du pigeon Le pigeon c'est un rat volant Donc il n'importe quoi Ouais je pense que c'est pas super propre Bah ça dépend Il y a des endroits Par exemple A la campagne ils sont beaux Ouais mais à Paris ils sont horribles quoi Tu sais déjà ils sont tous Ils sont tous mal foutus Parce que tu sais Ils se sont fait tamponner par des bagnoles Ils se sont fait à moitié rouler dessus Tu sais les trucs C'est le vrai Tu sais ils ont genre le coup tordu Tu sais il leur manque une patte Ah c'est vrai Il a une aile qui pend Tu sais le truc c'est Les pauvres ils sont tous atrophiés quoi Tu vois Alors est-ce qu'on risque quelque chose ? Ah ça dégoûte les pigeons Carillon elle avait gardé un chien Le chien il ramène tous les cadavres de pigeons Et bah voilà La prochaine fois tu te balades avec un chien Linda Comme ça tu fais fuir les pigeons autour de toi T'es peur des chiens Non mais toi En plus t'as peur des chiens Non par contre à Paris les pigeons maintenant Ça c'est depuis le premier confinement Il y a beaucoup de corbeaux Et en fait les pigeons ils se font défoncer par les corbeaux Mais ils les tuent avec leur bec tu vois Et des fois tu passes à des endroits dans Paris Genre vers la tour Eiffel Et t'as des corbeaux qui sont en train de bouffer un pigeon mort Ah bah ça prendra bien un corbeau tuer à gage Parce que là Bah tu vas te balader avec un corbeau Tu vas adopter un corbeau Linda Linda elle va se balader avec un corbeau sur l'épaule Les corbeaux sont en train de regagner du terrain En tout cas sur Paris et la région parisienne Dans Paris c'est ça Ah mais vers chez moi Il y a des corbeaux mais ils sont balèzes Et tu sais je les vois Ils attaquent les pigeons mais ils leur foncent dessus Il y a plein de cadavres tu vois Tu vois des corps de pigeons au milieu de la route tu sais Et ils sont éventrés parce que les corbeaux ils bouffent dedans tu vois Et les touristes ils sont là ils sont contents Oh yeah Wonderful Paris Wonderful le caca Le caca de pigeons Ah c'est très très beau Paris Et tiens une petite question parce que ça intrigue pas mal de monde Comme on est peu à avoir mangé de la merde de pigeons Il y a plusieurs messages Tiens Malfaiteur qui nous envoie un message sur Lapiscairoc A Reda aussi Qui nous envoie un petit message Le Marocino qui nous demande Mais ça a quel goût hein Ça a quel goût la merde de pigeons C'est une bonne question La merde non Alors Linda c'est comment C'est goûtu c'est sympa C'était une goûte donc je sais pas trop mélange à la bave Mais euh Enfin j'ai passé tout J'ai du bain de bouche dans mon sac Heureusement je me bâle toujours avec du dentiflée C'est une brosse à bain de bouche Ah lézard Ah bah Là moi je me lave la bouche avec du gel hydroalcoolique Ah ouais bah là tu me fais Ah ouais je le bois le truc Il y a un gira qui nous dit que Oh mon Dieu C'est pas un lézard Qu'est-ce qu'il y a Ouais il y a un lézard qui passe devant elle elle a peur Ah t'as peur maintenant Ah je crois que tu te rappelais l'histoire et que ça te faisait peur Mais toi t'es phobique des animaux c'est pas possible Ah ouais Tu nous fais une crise là T'as peur des pigeons Il y en a deux Des lézards Bah t'inquiète ils sont juste sur ton bras Mais ils sont où les lézards ? Ils sont comment ? Ils sont juste en face de moi Mais ils vont rien te faire Linda t'inquiète pas Au pire ils vont te manger Linda c'est pas sa journée avec les animaux Attention qu'ils te mordent pas parce que c'est super vénéneux C'est très dangereux Il y a la grippe du lézard après Ah bah bien sûr Tu peux en mourir Tu peux mourir sur le coup Et attention à la grippe du lézard Vous faites de moi Vous faites de moi Ah bah toi t'as une vraie phobie de plein d'animaux alors Linda toi Ah oui mais même les poulets j'aime pas Enfin j'ai peur des poulets C'est bon Bon tu les manges quand même Les poulets, coques Oui bah Bon bah ça va C'est au supermarché Coupé et tout et tout Mais en vrai Ils sont morts ils vont pas te faire de mal quand même Oui dans ces cas là ils vont pas te bouffer C'est là qu'ils me... Ah Est-ce que tu as peur des mouettes aussi ? Ah oui non mais Ah les mouettes aussi là Ah ouais ouais non non Alors les mouettes Les mouettes Les mouettes et le message de... Oula ça défile Le message de Agira Ah ouais elle est là Agira Agira qui dit Nous au Havre C'est les mouettes qui chient partout On dirait qu'elles ont la gastro les mouettes Donc un petit conseil Ne pars pas en vacances au Havre Linda Parce que là-bas en plus des pigeons Il y a des mouettes là Linda Elles sont balaises les mouettes Ça va ? Tu t'es pas fait attaquer par un lézard Tout va bien Linda ? Il me fixe Il te fixe ? Très bien Il me fixe C'est ouf d'avoir peur comme ça là Bon Linda Est-ce qu'on risque quelque chose En mangeant une crotte de pigeon ? Écoute Pour l'instant tu m'as l'air en forme But de l'Italie 1-0 pour l'Italie Bon ça a l'air d'aller 1-0 pour l'Italie Je me transforme en pigeon je vous dirais Si t'arrives quelque chose Nous on va te renseigner Si vous savez Si ça peut être dangereux Si ça peut être dangereux De manger du caca de pigeon Je bois à cul Personne ne le fait par plaisir J'imagine On peut pas trop te dire ça Voilà mais le caca c'est bon quand même Le caca c'est bon Ah bah oui Le caca bon Je viens de voir ça peut entraîner Quelques infections quand même Je veux pas te faire peur Mais bon Tu peux avoir des douleurs abdominales Gastro-entérite aiguë Diarrhée ou fièvre Voilà Ah je crois Rendez-vous chez le docteur Dès demain Rien de grave Non mais si ça peut te rassurer Si t'as vraiment peur des animaux Et si tu es en plus Hypochondriaque Va faire un petit tour Chez le médecin Chez le médecin de main Donc ça si t'as un contact Direct dans la bouche Donc c'est ton cas quoi Moi ça m'est arrivé Le pigeon m'a fait caca dans l'oeil C'est le message de Day Sur l'appli Skyrock C'est dégueulasse putain Dans l'oeil Ouais ça me ferait flipper Moi dans l'oeil Ah bah moi je préfère Dans l'oeil Que dans la bouche quand même Bah écoute je sais pas Parce que l'oeil Tu vois avec la bouche Bon ça va pas te détruire la bouche Non mais je sais pas Après c'est de la merde Oui je suis d'accord Après si tu chopes des infections Perso je préfère Ah non je préfère À choisir Je préfère me faire chier Dans l'oeil Que dans la bouche Tu vois T'aurais préféré Te faire chier dans l'oeil Linda Non plus Non Si on pose ces questions Je m'aurais jamais pensé Qu'on pose ces questions Tu préfères me faire chier Dans l'oeil Ou dans la bouche Je pense que ça aurait Ah ça aurait fait pare-brise Ouais ouais Non ça veut rien dire Des fois ça passe à travers Quoi ça passe entre Tu vois Entre la lunette Ah ouais voilà C'est que t'as pas de chance Parce que moi une fois En scooter J'avais de la chance Je volais en scooter Il y avait du verre par terre J'avais pas fait gaffe Et pourtant j'avais mes lunettes Et en fait il y a un bout de verre Qui s'est mis dans mon oeil Et tu vois Et pourtant j'avais mes lunettes Et après j'ai failli devenir borgne Comme Jean-Marie Le Pen Oh quelle horreur Oh mon dieu Oh oui On rigole mais c'est triste Tiens il y a Ben Qui lui a eu aussi Un problème de caca aujourd'hui J'ai marché dans une merde de chien Avec la chaleur Je vous explique pas l'odeur Ah ouais ça doit être horrible ça Si t'es pas à côté de chez toi Si t'as pas d'eau Pour nettoyer ta pompe Et le pire Le pire c'est quand t'es en claquette Par exemple Ah ouais Tu marches sur une merde de chien Tu marches dans la merde Et puis la merde de chien Déborde sur tes orteils Ah ouais c'est tombé Voilà Bah je me lèche les orteils Et bien c'est comme ça Tu peux te nettoyer C'est pas qu'on va C'est le caca bon Et le but de l'Italie Merci Ben Et but annulé 0-0 Toujours pour Italie En Suisse Il y a eu la VAR Comme nous hier Exactement Il y a beaucoup de VAR Ces temps-ci Bon Linda On va essayer de te rassurer On va reparler avec toi Et puis N'ai pas peur des lézards N'ai pas peur des animaux C'est pas la petite bête Qui va manger la grosse Comme on dit Tu sais Mais oui Mais oui Linda Bon allez On vous attend Si vous arrivez Une petite galère aujourd'hui Vous pouvez nous laisser vos messages On est là jusqu'à minuit Moi j'ai une allergie Dans le cou J'ai le cou couvert de boutons Bah moi j'ai une allergie à l'oeil C'est-à-dire qu'il y a un oeil J'ai l'impression d'avoir un voile sur l'oeil Ah c'est la cataracte ça Non 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 J'ai des trucs blancs aussi Tu sais quand je me réveille Ah ouais t'es une salope C'est une allergie quoi C'est Romano Tu parlais d'allergie Tu parlais d'allergie Dans le C'était quand Dans le clash de lundi je crois Et bah voilà J'en ai chopé une J'en ai chopé une aujourd'hui Ah j'ai des boutons dans le cou Bah toi t'as des Maintenant t'as une allergie Qui continue T'as des boutons dans le cou Bah décidément quelle équipe Entre toi Linda qui te fait chier dessus Romano et ses boutons Moi et mon oeil Non mais je crois que c'est à cause de la barbe La barbe tu sais Je transpire et ça m'irrite ma belle peau Eh oui c'est trop Bah rase là C'est pas con Bah non parce que C'est pas con ça Linda Non parce que je suis terriblement sexy Avec la barbe Je sens bien que les femmes adorent Et il y a clash de la drague Je suis partie de la gueule Donc c'est pas mal tu vois C'est vrai que la barbe ça fait de sa part Les femmes préfèrent C'est bien utile Et d'ailleurs avec l'arrêt du masque Ca va poser plein de personnes Plein de problèmes à des personnes Qui ont des problèmes justement Physiques comme on dit Et ouais parce que Fini de se cacher Derrière un masque Cédric on nous prévenait Jean Castex a dit Que toi tu devais le garder Ah il est gentil Jean Castex C'est parce qu'il pense Que tu es une personne à risque Bonsoir c'est Jadot Jadot Castex Salut Jadot Ah Cédric le belge Vous devez garder le masque Car vous êtes Ah oui Très vilain Très vilain Très vilain monsieur le belge Non mais ça fait un avantage Pour certains le masque Bon fin du masque En tout cas en extérieur En intérieur Faut continuer à garder le masque Ouais genre dans les magasins Et tout Et dans les Même en plein air Par exemple dans les stades C'est encore obligatoire Et continuer de se laver aussi Enfin bon ouais Faut qu'on fait Les gestes barrières Pour éviter de Une troisième vague Avec Ça serait bien Une quatrième vague Voilà c'est ça Une quatrième vague À la rentrée Histoire qu'on se reconfine Un petit peu Parce que ça nous a manqué Tout ça Bon en tout cas voilà C'est plutôt une bonne nouvelle Bon Linda Non a priori Il n'y a pas de risque Si tu n'as rien Ça s'est passé à quelle heure ? Ça s'est passé Il était Il était 10h Exactement 10h du matin Bon ça va Ça fait Ça fait quoi ? Ça fait Il est quoi ? 21h ? Ça fait 11h ? 11h que tu t'es fait chier dessus Non mais bon tu sais Et que tu as mangé Ta merde de pigeon Je pense qu'il y aurait des Ouais mais ça ne veut rien dire Tu sais si t'as vraiment Une affection Ça peut venir Une petite chiasse Ça serait Après quoi tu vois Ah non mais Ouais mais une autre affection Tu peux être touché D'ici quelques jours Je voulais te rassurer Linda Non mais là je commence A plus sentir Non mais tu sais Mais bon Ça va T'as pas bouffé Une merde entière Il faudrait vraiment Que t'aies pas de bol Pour qu'il t'arrive une couille Tu vois Bon retourne Va voir le médecin Si tu veux Si t'as peut te rassurer Bon vous avez une petite galère Aujourd'hui On est là pour vous aider Vous débarquez ici En direct avec nous On aura Arthur Dans un instant En direct du 54 Linda on t'envoie Ton t-shirt Skyrock Tu seras toute belle T-shirt Skyrock Merci A Boussi Saint-Antoine Des bisous Des bisous Linda Et donc dans un instant Je vous le disais Il est là Il arrive C'est Arthur T'es là tutur ? Oui je suis là Et ben c'est bien On est avec toi Dans un instant On s'occupe de toi On s'occupe de toi Tu veux nous parler De ton avenir ? Allez Et ben on en reparle Dans un instant avec toi On peut parler de tout D'amour De sexe De caca De pigeons D'animaux De volatiles De pipi aussi Si tu veux Cédric Tu peux nous en parler Tu as la parole Toi aussi Cédric Et vous pour prendre la parole 01 53 40 30 20 Votre appli Skyrock.fm Et pour démarrer Bien fort Notre double appel Dans un instant On reste les numéros Dès qu'ils sont prêts On y va Et Trévis Scott A écouter C'est Goosebom Tout de suite sur Skyrock Et attention Moment de vérité Là tout de suite sur Skyrock On va voir si les conseils Qu'on donne Ils sont bons S'ils sont efficaces Parce qu'on va retrouver Dans un instant Gabriel Au téléphone avec nous Gabriel On l'a eu avant-hier Dans la Radio Libre C'était lundi soir C'est ça Gabriel C'est lundi qu'on t'a eu avec nous C'est ça C'est ça C'est toi qui habite à Molsheim C'est ça Exactement Exactement On est en Alsace T'es allé charrier les Allemands T'es passé de l'autre côté de la frontière Pour aller les charrier un petit peu aujourd'hui Non ou pas ? Non même pas C'est bien T'es quelqu'un de bien Surtout quand on n'a pas gagné Pour l'instant c'est que les matchs de poule On va voir ce qu'il va se passer On attend la fin de notre poule Mais en tout cas ça nous a bien fait plaisir Donc t'es pas allé charrier les Allemands Gabriel Non 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 Par contre tu nous as appelé il y a deux jours C'est rapport à la voisine C'est ça exactement Attention il y a un animal sauvage derrière toi Qui avait Non en fait il y a mes frères et ma soeur Féga c'est un Allemand Bon bah on salue la famille Gabriel Ouais il n'y a pas de soucis Donc c'est l'histoire de la voisine On va voir comment ça s'est passé avec la voisine Est-ce que t'as allé suivre les conseils qu'on a donnés lundi Une voisine puis t'es retourné habiter chez ta mère Et puis il y a une voisine qui est super sympa à côté Tu l'avais amené Enfin tu l'avais amené Vous étiez allé ensemble à une teuf C'était la Gap Ride d'ailleurs Vous étiez allé à la Gap Ride tous les deux Et puis un moment Après avoir passé un petit moment avec toi Elle s'était barrée avec ses potos à elle Sans proposer de venir Et t'avais laissé en galère en gros Et après il y avait le truc des réseaux sociaux Si je me rappelle bien aussi Tu l'avais suivi sur les réseaux sociaux Et elle t'avait pas suivi elle C'est ça C'est ça Bon alors Est-ce que t'as follow depuis tiens On va savoir si ça s'est bien passé On va pas spoiler Gigi Dans un instant on découvre tout ça Et oui le moment de vérité Comme je le disais Ah bah tu attends pour ta question De toute façon maintenant les questions c'est payant C'est 5 euros Gigi Et c'est qui le banquier ? C'est moi qui fais Je vais t'envoyer un code Pour me faire le virement immédiatement Je vais me faire vider le coude Ah bah oui Il va plus te rester grand chose Bon on est en direct On est en direct avec Arthur aussi Qu'on va prendre tout de suite On reprend tout de suite à Gabriel Pour le moment de vérité Ouais y'a pas de soucis De la radio libre Et puis aussi nos doubles appels On va pas tarder à attaquer là On est en train de tester les familles On va les mettre en contact les unes avec les autres Et puis donc y'a Arthur Qui veut nous parler de son avenir Vous allez peut-être pouvoir l'aider Arthur toi t'es dans le 54 Et tu nous appelais pour quoi ? Dis nous tout Arthur Alors bah en fait Je veux faire un CAP boulangerie Pour la prochaine fois C'est bien ça L'année prochaine Oui pour l'année prochaine Et avec mes parents On s'est dit que c'était une bonne idée Que j'aille en 3ème prépa pro C'est un collège pas général Mais où tu peux faire Où tu travailles quoi Tu vas dans le métier Ouais Et en fait moi Le souci qu'il y a C'est que j'ai pas envie de Tu vois De partir de tous mes potes De me refaire des potes En plus c'est dans un lycée Et je suis en Ah je te comprends Moi j'ai eu le même problème Ouais ouais c'est vrai Quand je suis passé du collège au lycée J'ai perdu la moitié de mes potes Ça m'avait mis en bad Ah c'est bad un peu Parce que ouais T'es bien avec tes potes T'as envie de les retrouver T'as pas envie de les quitter Tu veux pas changer les délits Ouais mais bon La vie est faite ainsi Oh c'est beau C'est pas avec tes potes Que tu vas faire ta vie mec Bah non mais en fait C'est ce que m'a dit mes parents Oui ça c'est ce que disent les parents Général quand t'es déprimé Tu dis oh non je veux pas aller dans ce bahut Parce que mes potes ils vont dans l'autre Tout ça Oui bah tu vas pas faire ta vie avec tes potes C'est pas eux qui vont te donner des sous C'est ça qu'ils disaient Non mais non mais Le soucis aussi c'est que du coup C'est dans un internat Et que c'est à une heure et demie d'ici Et du coup je dois y aller en internat Que si je veux les voir C'est que les week-ends Ah oui tu veux les voir moi souvent c'est sûr Bah oui alors que Est-ce que vous êtes allé à l'internat Il paraît que l'internat c'est sympa à faire Bah oui c'est sympa Bah moi j'étais à moitié quoi J'étais à moitié à l'internat Ah bah oui c'est vrai Puisque toi tu avais la maison Mais tu passais du temps à l'internat Parce que tu allais baiser ta gothique Non mais non pas du tout N'importe quoi C'est pas ça l'histoire ? Mais pas du tout Déjà la gothique était pas dans mon bahut Elle était en machin de couture Et tu la baisais pas à l'internat des fois Couture la gothique ? Non c'était pour qui pu Pour qui pu excuse moi Non mais je l'allais pas dans les chambres Je la doigtais un peu partout dans le bahut Ah c'est pour qui pu c'est pas la gothique Excusez-moi de cette fake news Que je vous ai donné L'histoire elle a duré que 6 mois Le reste du temps Non parce que j'étais bien J'étais content d'être avec mes potes tu vois Eux vu que c'était à l'internat Ils pouvaient pas sortir comme ils voulaient du bahut Pour me taper des délires machin quoi Et pour doigtais Pour qu'ils puent Oui mais ça bon c'était 6 mois de doigtouage Y'en a qui aimeraient bien Parce que 6 mois à doigtais un Guy Ah bah franchement Elle me suçait la bite aussi des fois bien Dans le bahut Ça m'est jamais arrivé de ma vie ça Elle me pompait On avait des toits terrasses Et elle me pompait sur les toits terrasses C'est bon franchement félicitations C'est beau c'est luxueux Toi terrasses et c'est même romantique Franchement on n'a pas eu C'était le luxe C'est quoi qui te fait le plus Donc déjà peut-être qu'on t'a motivé Pour aller à l'internat Tu vois on peut faire plein de choses à l'internat Arthur Oui mais je sais Mais aussi L'année prochaine je suis en 3ème Mais je vais être dans un lycée Et du coup je vais devoir me socialiser avec des lycéens C'est bien Écoute Tu pourras te la péter auprès de tes potes Tu pourras dire Non mais vis-à-part tes parents Tu vois qui te disent machin Ou moi mes parents qui te disaient Mais quelque part Tu sais Tes potes Tu pourras continuer à les voir En fait Tu vas pas faire des études Ouais tu vas pas faire des études Par rapport à tes potes Tu vois Tu sais c'est qu'à un moment donné Dis-toi dans l'autre sens Il y a des mecs Ils se gêneront pas Et puis ils ont raison au final Pour partir dans un autre bahut Parce qu'eux ils voudront faire un truc particulier Et qu'il n'y a pas vers chez toi Bah les mecs ils partiront Tu sais En fait c'est C'est la vie C'est la dure loi de la vie La dure loi de la vie Tu te sépares tu vois Non après ouais Ça t'empêchera pas de les voir Tu les verras le Non mais c'est clair Tu les verras moi Oui ça Ouais les vacances Bon et C'est la vie tu vois Tu vas pas Tu vas pas faire la même chose que tes potes Juste pour dire Ouais je reste avec eux Tu vois On va vous demander On va vous demander un truc Vous qui êtes à l'internat Ou vous qui avez fait un internat Les bons moments que vous avez passé à l'internat Et puis si vous avez été dans le même cas qu'Arthur Parce qu'il y en a plein qui nous écoutent Qui ont vécu Ce que t'as vécu Arthur Ça va être séparé des potes Parce que l'orientation Bah des potes c'est pas la même que la tienne Vous allez pas faire tous le même métier Donc vous pouvez nous raconter Nous dire comment vous avez géré l'histoire Et surtout les bons moments de l'internat Tout ce que vous pouvez faire à l'internat Qui Ah bah tiens Arthur Je suis sûr que ça va te faire plaisir Tu peux regarder un pote Se branler devant toi Ah bah bah Alors c'est bon le sujet Je te dis ça parce que Romano l'a fait avec le curé Non mais il était pas curé déjà Il voulait devenir curé Ah il voulait devenir curé c'est ça Je crois qu'il était déjà curé Qu'il se masturbait devant toi Parce qu'il avait un gros zizi tordu Non mais tu sais que là j'ai Avec les histoires de confinement Il y a des gens Il y a une page sur mon ancien bahut Et puis il y a des gens qui se sont recontactés On s'est reparlé avec un mec Qui était avec mon bahut Donc ça fait quand même une paire d'années On s'est parlé là Le début de semaine au téléphone Voilà je préfère une paire de couilles Ouais bah je suis désolé Eh bah tu sais qu'on en a parlé Du mec qui se branlait Parce que lui il était là aussi Non il était pas là Mais il était au courant Non mais nous on l'avait dit à tout le monde Oh non Le mec devait se faire afficher Et un conseil Ne te branle jamais devant les potes Arthur Ça va faire le tour du bahut Mais alors en deux deux Ah fais gaffe En plus le mec il voulait devenir curé au départ Ouais Donc c'est Curé qui se branle c'est quand même étrange Donc il s'est branlé parce qu'il était inquiet Parce qu'il se demandait Est-ce qu'il avait une vie de normal L'histoire c'est qu'on était partis en voyage scolaire Avec un prof de SVT qui nous avait gavés On était partis en Auvergne s'il te plaît On était logés dans un camp militaire Au milieu des volcans Mais au milieu de nulle part s'il te plaît Même si tu voulais faire le mur Ça servait à rien Parce que t'avais rien Genre 15 kilomètres à la ronde Tu vois Vraiment dans la Pampa Auvergnat Et le soir en fait Le pote On était dans la chambre Et tout Et il nous dit Ouais putain Les gars je trouve ma bite Elle est chelou Les conversations que t'auras le soir Arthur Ça se passera comme ça Quand tu seras à l'internat Et je me souviens Avec mon pote On était sur Sur le lit superposé On discutait Lui il était par terre Sur un matelas Parce qu'il avait squatté notre chambre Et il avait Genre son duvet sur lui Et on lui dit Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'est-là ta bite Et là je me souviens Le mec il enlève le duvet Et là Il bandait Il avait C'est enculé Il avait baissé son ben Et il avait Il avait le barreau Mais comme un bâtard Cédric Cédric je pense que tu serais descendu du lit Mais en catastrophe pour le sucer Casse-toi de là Il est fou Mais t'es malade Je pense que Je pense que tu sautais dessus Pour t'empaler sur sa tête Tellement elle était égou Franchement il avait Il avait une putain de gros chubites Bon là on peut aller à l'internat Avec Arthur Mais je sais qu'il aime ça Romain Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux Cédric Dans ton internat Arthur Non mais ça va aller Ah tu pourrais rigoler Et après le mec il nous dit Ouais ma bite elle est tordue Bon effectivement Elle a bite un peu tordue quoi Et il fait ouais C'est chelou quand je me branle Et le mec après du coup Il a commencé à se branler devant nous Mais moi j'étais mort de rire Tu vois Oh là mais pourquoi Tu n'étais pas allé Le sucé un peu Ça aurait pu l'aider Et attention on parle de bite Et qui vient de faire son arrivée A 21h39 ce soir Evidemment C'est la Marie Attirée par l'appel de la bite On a bien fait de re-raconter Cette histoire que j'adore Moi je ne m'en lasse jamais Evidemment Cette histoire du curé Qui se branle devant Romain Non mais Non parce que c'est émotionnel A la base Le mec il nous disait Ouais je vais être curé Tu sais le mec il parlait On était en terminale Et le mec il nous disait Ouais l'année prochaine Je pars Je ne sais plus comment ça s'appelle Les trucs des curés Séminaristes Je ne sais pas quoi Séminaristes Les écoles À l'école des curés quoi L'école des curés Tu vois Tu vas faire une école de boulangerie L'année prochaine Arthur Mais il voulait faire l'école des curés Non mais Non mais il était à fond Tu sais Bon non mais après C'est pas à lui C'est qu'un fait ce qu'il veut Mais le mec Il allait à la messe C'est tout à bloc tu vois Mais à côté du mec Il se tapait des grosses queues Non mais finalement J'avais eu des nouvelles Via les réseaux sociaux Il n'est pas du tout curé Maintenant il tient une maison close Non pas du tout Non non Il est je crois Directeur d'école Un truc comme ça Bon Alors on a des réactions pour toi On va te motiver Arthur Et de toute façon C'est ta passion la boulangerie Depuis tout petit T'as envie d'être boulanger ? Bah euh Enfin Au départ je voulais être Enfin en fait J'ai toujours voulu être Dans les métiers de bouche Mais au départ je voulais être Restaurateur Et ça m'a un peu déçu Parce que J'étais plus côté boulangerie Bah écoute Si c'est ton truc Non mais t'as raison Si c'est ta passion Il y a tout ça Il y a affaire en plus Bah il y a boulanger Il y a un paquet de doser Moi j'ai un boulanger à côté de chez moi Le mec il est blindé Il est une voiture de ouf Ouais Regarde Regarde Cyril Lignac Cyril Lignac Il a je sais pas combien de boulangerie le mec Ah il a des boulangeries lui aussi C'est des pâtisseries même Cariole Elle est à l'hôpital On en avait acheté Ah oui c'est vrai Ah bah pfff Non mais c'est vrai Non mais c'est grave bon en plus C'est ce qu'il fait Non mais grave Donc vous découvrez Non mais bon il y a même les boulangers pas connus Et en plus de ça Tous les métiers de la restauration Je disais encore un truc tout à l'heure Tu sais qu'il y a des restaurants Ils peuvent même pas ouvrir Parce qu'ils ont pas de personnes Ouais ouais Parce qu'il y a tellement de gens Qui ont arrêté le boulot dans la restauration Que les restos ils peuvent pas ouvrir Parce qu'ils ont personne pour faire genre la cuisine C'est normal Les restos ils n'avaient pas trop d'avenir à l'heure En ce moment Ouais mais même temps que ça réouvre Les gens ont plus envie de travailler à l'intérieur Parce que c'est un dur boulot Donc c'est bien Il cherche 110 000 personnes dans ces métiers là C'est bien ça fait remonter les salaires De ceux qui bossent là-dedans Parce que quand il y a de la demande Ah bien sûr Quand il y a de la demande comme ça Forcément ça fait monter les prix Donc c'est tant mieux pour vous Qui bossez là-dedans Et si vous cherchez un boulot pour cet été Vous n'avez pas de taf Allez voir dans les restos du coin Ça cherche encore un bien saisonnier Bah oui Tiens il y a Mathieu Qui nous appelle pour toi Il est où Mathieu ? Bah il est à côté de chez toi en plus À Nancy Et qui voulait nous parler de l'internat Et oui L'internat pour toi Arthur Mathieu Alors est-ce que c'était un cauchemar l'internat Est-ce que tu t'es éclaté comme un ouf ? Aujourd'hui t'as 26 ans Salut Mathieu Salut Diffoul C'est gentil d'appeler pour toi Pour Arthur Pour le désempoissaire Ouais bah c'est tout de suite Je viens d'à côté Donc bon Je n'étais pas à Nancy l'internat Mais voilà je suis Nancy maintenant Ouais Et au début j'avais peur d'y aller J'étais un peu aussi Ouais je ne serais pas avec mes potes Je ne connais personne Puis alors moi c'était pas pour C'était pour le foot Moi que je suis allé Et bon au final Au bout de quelques mois C'était le feu quoi On a fait n'importe quoi La deuxième année On faisait n'importe quoi C'était chez nous l'internat Ah bah donc en fait T'as une grande maison Et tu vis en communauté C'est comme une auberge de jeunesse Ouais c'est ça Non mais c'est trop bien Tu rigoles trop Tu sais tu vis tout le temps En fait c'est comme Tu vis tout le temps avec tes potes Ouais c'est ça Tu me donnes ta vie Tu rêves de ça C'est trop bien Tu peux faire des conneries H24 quasiment quoi Bah Marie elle a essayé Dépuccelé à l'internat Je ne sais pas si tu as déjà fait l'amour Arthur Bah tu te dépucceleras peut-être A l'internat Si c'est pas déjà fait Enfin plus précisément On était sortis de l'internat Mais oui C'était avec un mec de l'internat Effectivement C'était le directeur Il m'avait emmené chez lui Non c'était le fils du directeur Dans sa cave Ah ouais c'est sympa Il avait aménagé sa cave le directeur Non Tu l'imagines T'as fait quoi de truc Comme truc de ouf toi À l'internat Mathieu Alors nous on avait pas Nous en plus c'était à l'internat On avait pas de C'était pas des chambres C'était des box Donc on communiquait tous ensemble Si on criait on nous endurait partout Ouais On a enfermé un de nos potes Dans une valise On a travaillé dans tout l'internat Dans une valise Non tu vois Tu vois Arthur Déjà tu rigoles Déjà ça commence à te plaire l'internat On va se motiver pour l'internat Mais oui Mais oui Tu vois il y a Mimi qui dit Une fille là Elle était à l'internat Elle C'est un classique Tu fais des pistes de savon dans les couloirs Tu fais des ventrilles Il y a des grands couloirs Tu n'ont d'à moitié le couloir Tu mets du gel douche à bloc Tout le monde met un peu de son gel douche Et le truc Et après tu glisses sur des sacs à poubelle Ou sur des matelas Tu l'as fait ça Mathieu On le faisait ça On a acheté le liquide vaisselle On mettait par terre Et après on a vite se planqué Quand le fait de surveillance sortait Ah c'est génial Tu rigoles trop Nous on pétait sur des Vous pétiez sur des quoi ? Tu notes Arthur Prends des notes Pour tout ce que tu veux avoir à faire à l'internat Si tu t'ennuies un peu le soir On avait un mec un peu comme Cédric Un pétoman Un pétoman ouais Et en fait le grand jeu C'était de choper un mec à l'internat Le mec se faisait choper J'en parle dix mecs de l'internat Il le bloquait à terre Et le mec là Le mec le porc en fait Il pétait fort Et il s'était appuyé son cul sur sa tête Et lui pétait dessus C'est vraiment sale Non mais tout le monde rigolait Tu vois Non mais c'est vrai Bon raconter c'est sale Mais sur le moment Tu as l'effet de groupe T'es mort de riz Bon t'es moins mort de riz Quand ça t'arrive à toi T'as fait combien d'années à l'internat toi Mathieu ? Moi j'ai fait trois ans Moi à l'internat J'ai fait de ma seconde à ma terminale Et est-ce que tu considères ça Comme parmi les meilleures années de ta vie ? Ah clairement Alors au début c'est un peu dur On est loin de chez soi On connait pas trop Mais une fois qu'on connait tout le monde C'est le feu vraiment Tu t'es vite fait des potes Comment tu gérais les anciens potes aussi Est-ce que tu t'es vite fait des potes d'abord ? Ouais bah après j'étais en section foot Donc forcément sur le terrain Voilà ça rapproche Mais on va dire le premier Vas-y vas-y Ouais pardon Ah ouais perdu Mathieu ! Ah ouais parce qu'il était en voiture Merde ça a coupé Ah oui bah oui Ah Mathieu Fais-toi vacciner pour la 5G Tu vas voir tu recevras beaucoup mieux Moi je capte partout Même dans la cave maintenant Bon on va rappeler Mathieu En tout cas tu vois C'est plutôt positif tout ça Arthur Alors oui c'est vrai En général Bon après tu dois y avoir des internats Qui sont claqués Mais en général tu vois Et puis tu vas te faire des nouveaux potes Ça c'est quoi on va dire Mais tu vois Moi tu sais c'est l'internat où j'étais C'était que des gens qui venaient de toute la France Donc en fait tout le monde est reparti à zéro Parce que personne n'avait ses potes quoi Ah oui forcément Tu sais il y a les gens Tu te rapproches super vite Après c'est pas pour autant que tu perds les autres Bah non tu les vois le week-end De toute ta vie tu vas rencontrer des nouvelles personnes en fait C'est comme ça Et puis tu les verras le week-end Et puis les meilleurs restaurants tu verras Parce que ça permet aussi de faire du tri Il y a des potes qui sont là comme ça Puis il y a des potes qui sont vraiment importants Et eux tu continueras de les voir Mathieu ! Oui ! J'ai le Bluetooth de la voiture qui a buggé Ah bah c'est que ça arrive Je te dis fais-toi vacciner Mathieu Ça que j'ai intégré Tu captes bien Et on en était où avec toi Mathieu ? Oui d'autres conneries que t'as fait à l'internat ? Est-ce que t'as fait du sexe à l'internat ? Parce qu'il n'y en a pas Pas dans mon internat C'était dans l'internat des filles Mais voilà C'était pas l'un soir C'était dans la journée Mais ouais on y arrive quand même Ouais il y a Vimard là Qui lui s'est dépucelé à l'internat Je le précise C'était pas avec Marie Qui nous dit Vimard Ah oui bah tu fais bien de le préciser Effectivement Après sinon t'as toutes les conneries dans les chambres T'sais avec les lits T'enlèves les lits cathédrales Le mec Le lit en cathédrale Le lit tu le mets à la verticale Faire chier le mec en fait Nous on balançait les matelas par la fenêtre Voilà Ça nous on faisait aussi Ça y avait Les matelas volants Ou alors nous la tradition T'es content Le mec en général Le jour de son anniversaire En fait ce qui se passait C'est que Tout le monde allait au petit déjeuner Il y avait des mecs qui restaient Et en fait Il déplaçait sa chambre entière Genre son armoire et son lit En plein milieu de la cour du bahut Donc le mec il revenait à du petit déj Il disait mais c'est acquis Et le mec se rendait content Mais en fait c'est à moi Il y a toutes mes affaires Ah non mais non Ça faisait des photos souvenirs Et tout le monde était content Bon hé Je pense qu'on t'a motivé Mais alors grave pour l'internat Arthur Ouais Et pour les potes Tu les gèras le week-end Et puis tu penses que Tu es en train de préparer ton avenir C'est le métier que t'as envie de faire C'est un peu un truc Que t'as envie de faire depuis tout petit Donc là tu vas réaliser ton rêve Et tu vas être payé Pour faire ton métier Le métier qui te fait Magnifique Et ça c'est quand même un luxe Dans la vie De faire un métier Qui te fait kiffer Et pour lequel t'es payé Et puis tu sais Dis-toi un truc Comme on disait tout à l'heure De toute façon Il y a forcément Dans ta bande de potes Des mecs qui vont faire comme toi À un moment ou à un autre Jamais dans un groupe de potes Tout le monde se destine au même métier Tu vois Ou alors Ça arrive peut-être Mais c'est super rare Tu vois La plupart du temps Dans tous les cas Ouais Vous allez vous séparer Ouais Tu vas être boulanger Peut-être t'as un pote Il veut faire je sais pas Prof J'en sais rien moi Un autre mécanicien Tu vois Donc la vie va faire que forcément Les études Vous allez vous séparer Et les meilleurs resteront Arthur Laissez-nous vos messages Allez-y 01 53 40 30 20 Ça c'est pour nous appeler Pour les messages L'appli Skyrock Le 41 759 Et le skyrock.fm Et le hashtag Radiolib de Diffoul aussi Si vous voulez Les coderies que vous avez faites À l'internat Vous nous racontez ça Et puis on en reparle Pour Arthur Et les bons moments Et puis les conseils Que vous pouvez lui donner aussi Pour la vie en internat Donc Arthur ça va mieux déjà T'es un peu plus motivé Motivé Bon c'est bien Bon Mathieu Merci pour ta contribution Bah de rien Tu as peut-être sauvé L'année scolaire La prochaine d'Arthur Vous faisiez des bastons de bouffe Au réfectoire aussi Des bastons de bouffe Au réfectoire Non ça pas trop Non parce que Nous on avait très long Tous les soirs On rentrait on mangeait Et puis on était Nous on faisait des batailles de radis par exemple Ah ouais De radis Non c'est rigolo avec les yaourts Tu sais tu prends du yaourt Tu le mets dans la cuillère Et je toing Non mais tu sais Il y a un jour On n'a pas mangé Parce qu'en fait Ils avaient mis des radis Tu vois Et en fait Ça commençait à balancer des radis Mais dans tout le réfectoire Et en fait Nous c'était un truc militaire Il y a un mec Il a dit Ce soir vous ne mangerez pas Ça vous fera les pieds Mais genre le sol C'était plus du carrelage C'était un champ de radis Le bordel Je suis là Tu avais des centaines de radis par terre Et il nous a dit Ce soir vous ne mangerez pas Donc on est parti Et puis on n'a pas mangé Bon bah écoute Voilà ce qui t'attend Pour l'année prochaine Arthur Et puis reste à l'écoute On en reparle avec vous Merci Mathieu Mathieu on te revoit le t-shirt Skyrock A la maison annoncie Et Arthur Annoncie aussi Je peux passer une dédicace T-shirt Skyrock Vas-y vas-y Mathieu Une dédicace au Mirador Une dédicace aussi à Brahim Qui m'écoute là je sais Et à tous mes potes qui m'écoutent Et bien big up à tous ceux qui t'écoutent ce soir Big up à vous Et appelez-nous si vous voulez débarquer ici 01 53 40 30 20 Pour Arthur Et puis pour tout le reste aussi Il y a Arnaud Tiens on va le prendre en speed Arnaud Et puis après on verra Donc si on a été efficace avec Gabriel Gabriel Et la voisine Ça semblait mal embarqué cette histoire Comment ça s'est passé Est-ce que les conseils Skyrock ont été efficaces Le moment de vérité comme promis Il arrive Et pour aider Linda Qu'on a eu en début de Radio Libre Linda elle s'est fait chier dessus par un pigeon Et elle a mangé de la merde Elle voulait savoir si elle s'était risquée Comment ça elle a mangé de la merde Il y a un bout de merde de pigeon Qui est rentré dans sa bouche Il y a une goutte qui a coulé Une goutte de caca Le caca c'est bon Alors Cédric pense que c'est Pour rassurer Linda Il pense que c'est pas grave du tout Ah j'aurais gerbé moi Et donc il y a Arnaud qui nous appelle Tiens pour consoler Linda Lui montrer qu'elle est pas toute seule Salut Arnaud Salut Skyrock Ça va l'équipe Ça va bien T'as 36 ans et t'es allié 20 toi Oui c'est ça Moi j'ai le même problème que Linda Ça fait une dizaine d'années Que j'ai une phobie Des pigeons qui m'ont un peu chier dessus Et depuis Ça t'arrive régulièrement toi C'est ça d'habitude Ah oui moi c'est D'ailleurs je voulais saluer Nordine Nordine lui qui garde sa voiture Et tous les matins Sa voiture elle est pleine de merde Alors enfin attention c'est corrosif Ouais grave Tu nettoies pas Ouais t'es obligé Non mais en fait faut pas les laisser trop longtemps Ouais faut les laver Non mais puis même c'est de la vraie merde à enlever Parce que moi une fois je vais vers chez moi Y'a des grands arbres Ouais Et en fait ça me faisait chier d'aller laver ma voiture Parce que je trouvais ça chère Ah bah tiens ça m'étonne pas de Romano Étonnant tiens Moi je suis surpris tiens Non mais tu sais que je les avais passés au rouleau Mais les merdes n'étaient pas complètement parties Non je sais ça Tiens Même au karcher Même au karcher C'est une galère à enlever C'est de la vraie On devrait les tuer ces pigeons Romano il aime pas le karcher Parce que non seulement il faut payer Mais en plus il y a chair dedans Et ça c'est terrible Ouais c'est la totale Bon courage Nordine Bah tous les matins Tu dois être obligé de nettoyer ta voiture Et c'est vrai que si c'est dans tout le quartier C'est pas simple C'est très chiant Et donc toi il t'est arrivé quoi Ardo ? A part te faire chier régulièrement Alors Bah un peu comme Linda J'ai goûté à la merde de pigeon C'est pas top Alors c'est comment le goût ? Parce que Linda était incapable de nous dire Comment c'était ? Est-ce que c'était goûtu ? Est-ce que... De quoi ça s'approchait ? C'était très écurent Ah bon ? Ah ouais ouais Parce que j'ai un ami qui m'a dit Que c'était pas mauvais dis donc Le caca c'est bon ? J'en ferais pas mon repas Ouais Moi non plus Mais ça a quel goût ? C'est un goût spécial Non mais t'envoies pas Romano Tu faire un repas Ça te coûterait rien du tout Non non mais merci Non tu confonds avec Cédric Moi je ne mange pas de caca C'est c'est vrai Moi non plus je suis fait ma gueule Le consommateur dans l'équipe Non mais chacun ses trucs tu vois Mais personne n'est ce qu'a aussi Moi je ne mange pas de caca C'est Cédric qui l'a dit Non 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 mais c'est vrai Non mais c'est vrai Non mais c'est moi C'est Cédric Cacabon Non 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 Ah ouais cacabon Non Romano lui c'est juste pipi lui tu vois Il ne mange pas Non mais je ne le bois pas Je ne sais pas ce que tu fais avec Je pisse sur les gens Tu veux Cédric ? Ça va aller tranquille Mais ça pisse les pigeons aussi Non parfois on doit recevoir Du pipi de pigeon dessus Bah ouais forcément que ça pisse Mais le tout c'est pas ça C'est quoi ? Le téléphone Je me suis fait chier Sur le téléphone en même temps Et ça m'a éclaté l'écran C'était éclaté l'écran ? Ah ouais ? Mais l'autre il a chier quoi Il a chier une balle Je ramène mon fils à ta mère Comme ces soirs Et je me posais en dessous d'un coron Enfin bref D'une arche Et le machin Il m'a chier sur le téléphone J'ai plus l'écran Est-ce que les pigeons Est-ce que les pigeons Ils le font exprès ? Est-ce qu'ils disent Il y a un con d'humain Tiens je vais lui chier dessus Bon là ce serait chelou Ou alors il dit C'est pas de garde Je vais faire une blague Non moi je pense que c'est con Comme une bite un pigeon Ah bah oui ça c'est con ça C'est sûr Ça n'a pas l'air très intelligent Je pense que Autant il y a des animaux Qui sont intelligents Mais je pense qu'un pigeon C'est débile Tu les vois Tu sais ça te regarde Avec leur tête Je te dis Appareil le truc Il a la tête complètement de traviole Parce qu'il s'est fait tamponner Par un vélo ou une bagnole Ouais ouais c'est vrai Où il est sur une patte C'est dingue Comme les gens n'aiment pas les pigeons Mais je voyais avec ça Avec les messages Que vous avez laissés tout à l'heure Alors que c'est un beau petit animal Un petit volatile Bah en ville C'est un peu dégueulasse quoi C'est un peu des rats des airs Et les humains C'est ça Les rats volants C'est vrai Ouais oui ça c'est vrai Ah si c'est clair Il y a un paquet de porc Bon donc Tu vas manger de la merde de pigeons Et tu n'en es pas mort Arnaud Non du tout au contraire Mais maintenant C'est pour les enfants que j'ai Surtout mon dernier A l'heure actuelle Il faut lui faire comprendre Ça Ah il est traumatisé C'est comme un jouet Non mais lui J'essaye de pas lui faire comprendre tout Pour qu'il ne soit pas déjà traumatisé De tout ça Son âge il a 3 ans Donc Bah faut montrer que papa Il a pas peur Si tu montres que papa Il a peur des pigeons Ton fils va avoir peur Va avoir peur Bon bah Linda Tu sais quand il t'a pété l'écran Mais c'est peut-être Parce que tu sais C'est tellement con Un pigeon il n'avait pas bouffé des gravillons Tu vois Il y a des gravillons Il y a des cailloux Oui c'est vrai Mais c'est con à bouffer des cailloux Ces trucs C'est débile Alors cette expression C'est con à bouffer des cailloux Ouais c'est ça Tiens John Do Moi les pigeons Je le roule dessus Même si je dois faire un écart Oh un bâtard Mais non Merci John Do John Do 40 Salut à toi John Do Si je puis te faire un écart Pour l'avoir Ah oui c'est ça Mais ça je l'ai aussi Robano Saloperie de pigeons Je vous l'ai dit Les gens ils n'aiment pas trop les pigeons Et tout à l'heure Vous n'avez pas vu la photo Il y a Van Der Skirt Qui nous a envoyé une photo Ce que je vous racontais Dans les grandes villes Je pense que ce n'est pas qu'à Paris Avec le confinement Il y a des corbeaux Et là ils nous ont envoyé une photo Il y a deux corbeaux Ils sont en train de tuer un pigeon Ils sont en train de le bouffer Ils nous ont envoyé la photo C'est sympa comme photo Ah oui je vois la photo Ils sont contents les corbeaux C'est bien C'est comme un film d'horreur Les pigeons ils sont défoncés En tout cas merci Arnaud du témoignage J'espère qu'on aura la rassurée Qu'on aura rassurée Linda ce soir Merci pour ton message On te revoit ton t-shirt Skyrock A la maison d'ailleurs Arnaud Ouais l'adresse 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 Bonjour pour serrer la voisine Bon ça semblait mal barré Vous étiez pas très 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 optimiste Comment ça s'est passé ? Vous saurez tout On va tout vous dire Et puis on va attaquer le clash Le clash de la drague tout à l'heure Avec Romano et Cédric Vaux méthodes Et on n'a pas fait le double appel Donc le double appel arrive tout de suite On s'occupe des familles C'est parti Radio Libre What the fuck 21h minuit sur Skyrock Eh ouais votre radio libre Notre radio libre en direct tous les soirs On est ensemble jusqu'à minuit 01 53 40 30 20 Pour nous appeler Malgré la chaleur Faites l'effort Il y a Zach qui n'en peut plus Il fait 35 degrés chez lui J'habite sous les toits Ah ouais Ah ouais non mais il est sombé Sous les toits Ah ma marie t'habites sous les toits toi aussi Ah bah ouais ouais Et puis mon mec aussi J'étais chez mon mec Mais c'est Non mais tu me On ne respirait pas Ah il pue mon mec Je n'arrivais plus à respirer C'est moi qu'il puait Non mais tu sais Il n'y avait pas d'air aujourd'hui C'était l'enfer Quand tu avais tout ouvrir Bon on a commencé tout à l'heure La radio libre Salut à toi Zach Force force à toi On est tous ensemble Jusqu'à minuit Profitez-en Linda qui a mangé du caca de pigeon Il y a un pigeon qui lui a chier dessus Ouais pas de chance Du caca Un bout de caca qui est tombé dans la bouche C'est dangereux C'est pas dangereux Pour la bombe Jours de chance Oui Bon on lui a conseillé d'aller chez le médecin Parce qu'elle est un peu hypocondriaque Linda comme vous avez pu Oui effectivement Le voir C'est vrai que C'est pas très agréable Mais il y avait quand même des messages Qui disaient que Les pigeons c'est porteur de plein de maladies Ouais c'est vrai Après il y a aussi Beaucoup de messages Il y a aussi beaucoup de messages Que j'ai vu Et qui défendait les pigeons Notamment Je sais plus qui nous disait Qui roulait sur les pigeons Qui faisait un écart pour les écraser Des défenseurs des animaux Mais moi aussi Vous savez quand je suis rentré un jour Dans un chat Ça m'a rendu malade Ah ouais Ah non un chat Non mais un chat c'est pigeon Ça me fait de la peine Franchement j'avais des potes Ils faisaient des Tu sais ils faisaient ça avec les lièvres Oh les pauvres Ah bah ils les mangeaient après Ouais non mais en fait Ils sortaient de nuit Tu vois Ils habitaient à la campagne Et la nuit Ils mettaient les plafards Et c'est vrai que les lièvres C'est un peu con Parce que tu sais Quand il y a les plafards En fait ça les attire Et mes potes En fait ce qu'ils faisaient C'est que sur les routes Ils roulaient vraiment Sur le bord de la route Et ils en shootaient Ils les ramassaient Ils faisaient des terrines avec J'en ai bouffé Des terrines de lièvres C'était délicieux Non mais bon De toute façon Au final il est Il meurt n'importe comment Non mais c'est très bon Oui mais c'est un social Il est bon Pourquoi pas une terrine de pigeons Bah ouais C'est pas con Il y a Flynn Elle nous laisse un message Non mais tu sais qu'un pigeon C'est pas mauvais A bouffer un pigeon Bien sûr que c'est bon le pigeon C'est très très bon Évitez les pigeons des villes peut-être Non mais oui Il faut des pigeons des villes Ouais les pigeons Ah bah oui Je voulais saluer Flynn Si le resto Si vous vous faites dans une grande ville Et que le mec va chercher Le pigeon dans la rue Évitez de le Ouais là il y a un problème Très frais au moins Et puis zéro kilomètre en plus C'est écolose C'est nickel Sur place Il y a Flynn qui nous disait Ceux qui font du mal aux animaux Ce sont des gros connards Bah ouais moi je suis un peu Je suis un peu comme toi Flynn Non mais bon Après je suis pas fan des pigeons non plus C'est pour les coller bien sûr Bon alors On en est où là On a Gabriel Qu'on va prendre dans un instant Le moment de vérité Est-ce que ça a marché Nos conseils Les conseils qu'on lui a donnés Tous ensemble à Gabriel Pour serrer la voisine On va s'en occuper dans un instant On s'occupe de l'internat aussi Et des conneries Que vous avez faim à l'internat S'il y a des trucs Des idées que vous avez Et bien vous n'hésitez pas C'est pour filer un coup de main Arthur Qui va aller à l'internat L'année prochaine Pour préparer son métier Métier boulanger Ouais c'est ça Et donc il va perdre ses potes Enfin il pense qu'il va perdre ses potes Moi je te dis Arthur Mais non Les meilleurs Ils vont rester avec toi Tu verras Mais oui il verra un peu moins Mais bon c'est pas grave C'est toujours chiant Mais je te comprends Moi j'ai eu le même truc Quand je vous le disais Quand je suis allé au lycée J'ai perdu des potes de collège C'est un peu de chier Ouais mais c'est logique Bon c'est des trucs Des trucs qui arrivent Mais les meilleurs restent Tu peux les garder après Bon et puis pour tout le reste Vous nous appelez Vous avez envie de parler d'amour De drague De love De sexe La drague On s'en occupera également Avec le clash tout à l'heure Romano et Cédric l'un contre l'autre Le sexe On peut s'en occuper avec toute l'équipe Quand on est quand même des spécialistes Et puis j'avais promis Le double appel avant tout ça Et bien on y va Pour le double appel Avant le moment de vérité De Gabriel Aucun des deux n'a appelé l'autre Le double appel de Default sur Skyrock Et puis ta gueule fou quand Allez c'est parti Double appel Les familles On nous a laissé le numéro Depuis tout à l'heure 21h on a testé tout le monde Et on va essayer maintenant De les mettre en contact On a gardé ceux qui répondaient J'espère qu'ils vont continuer de répondre Et puis surtout Avoir une belle conversation ensemble On rentre dans l'intimité des familles Et c'est parti Allo ? Allo ? Oui allo ? Allo ? Ah elle est partie Allez de nouvelles C'est reparti Attention Attention Qui c'est ? Je loue quand même C'est tellement sensuel Patrick C'est vrai Allo ? Oui ? Ils sont deux Allo ? Oui ? Oui ? Je vous écoute ? C'est vous qui m'appelez ? Ah non je ne vous ai pas appelé Bon bah écoutez C'est une erreur là Attendez attendez J'ai l'impression qu'on est plusieurs sur la ligne Allo ? Oui ? Oui ? Oui comment vas-tu ? C'est bien ce qu'il me semblait C'est qui ? C'est qui ? Patrick Patrick qui ? Deux trois lois dans le cul C'est un noble Là je suis à poil Pardon ? Ah ouais je suis à poil Il est arrivé Il lui dit je suis à poil Ouais bah c'est bien Sauf qu'il y a des enfants ici Donc si ça vous amuse pas moi Ouais j'ai une bonne bite surtout Tu vois ? Ecoute voilà je pense Elle est partie Pas commode dis donc Elle est partie Pas commode la dame Allez c'est reparti On y retourne C'est qui qu'on appelle ? On appelle Jean-Pierre, Célia et Patrice Allez vas-y fais péter Jean-Pierre, Célia, Patrice Allo ? Oui vous me demandez à qui ? Ah Pardon ? Mais mais à qui vous vous avancez là ? Bonjour Bonjour Quel est-ce que vous m'appelez là ? Je vous ai pas appelé ? C'est vous qui m'appelez ? Bah non ça sonne Bah moi aussi Moi c'est rigolo ça Bah il y a un drôle de truc là Bizarre hein Vous vous habitez en quelle ville ? En quelle ville ? On fait mon boulot On est dans la ville Allo ? Oui ? Oui ? Comment vas-tu ? Bah je te connais pas Combien de personnes là ? Ah bah c'est Michel au téléphone Oh il y a Michel Elle est ici Ah bah c'est Michel au téléphone Il y a Michel Tu es en train de te branler ? Serge Tiens c'est pour toi Il y a un mec qui est en train de se branler Oui ? Allo c'est Guy ? Allo ? Allo ? C'est déjà ? Allo ? Allo ? Bah allo hein je dis allo ? Bah oui T'as vu ton copain là ? Et tu te prends pour qui toi ? Tu vas rapper comme ça combien de fois ? Ah ouais je suis à poil là Ah oui oui ? Bah moi c'est bien parce que je vais appeler Moi aussi je vais appeler qui de droite Mais on va savoir qui c'est qui m'appelle là Oui ? Comment vas-tu ? Mais eh tu veux quoi toi ? Parce que si tu me tutoies Eh bah c'est Michel au téléphone Il y a Michel là Oh sûrement Non mais Tiens Euh j'ai... Attends T'inquiète Hop Les flics ils sont en train de... Ah ils arrivent ? Ouais bah appelle les flics Déjà ? Ah ils arrivent Ils sont rapides les cofs Allo ? Allo ? Dans le journal je le vois Avec son forfait Le journal C'est masturbation de merde là Ah ils croient que c'est... Il n'y a rien à foutre celui-là Je crois que c'est quelqu'un qui habite pas moi Allo ? Ah il est parti Vas-y rappelle là Vas-y rappelle tout le monde Elle est persuadée que c'est un mec qui se balade avec un journal Qui derrière le journal Ah merde il n'est pas joignable Qui regarde derrière le journal Et qui se balade comme ça Ouais genre Moi je croyais qu'elle l'avait vu dans le journal Ouais moi aussi Ah peut-être Ah c'est peut-être ça je sais pas C'est pas le journal des appels Allo ? Allo vous êtes qui ? Ah elle est d'en retour Ouais d'accord c'est... Oui allo ? Oui allo ? Oui vous êtes qui ? Comment ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Ah non Allo ? Allo ? Oui Oui ? Oui c'est qui ? Qui est qui ? C'est Bruno Méran Bah bonjour monsieur Bruno Méran Allo ? Oui ? C'est Bruno Vélo Patrick ? Patrick qui ? Attention Deux trois d'eau dans le cul C'est Patrick deux trois d'eau dans le cul Euh... Vous comptez que ça ? Je n'ai pas l'été quand Ah vous aussi ? Je vous donne vite surtout Voilà Vous avez arrêté de... Vous avez fait comme ça ? Tu veux faire ce demi-dé là ? C'est qui ? Vous ne connaissez pas Patrick ? Mais c'est qui ? C'est Patrick ? Il faut qu'il t'encule là Mais c'est quoi votre nom de famille ? Deux trois d'eau dans le cul Deux trois d'eau dans le cul C'est surprenant Non mais c'est impressionnant quand même C'est surprenant un nom comme ça T'imagines tu t'appelles Deux Plus loin trois d'eau dans le cul Deuxième but de l'Italie C'est la clave qui s'appelle bien Cédric Ducon C'est vrai Il y a des noms qui sont un peu délicieux à la portée Allo ? Allo ? Oui ? Bah oui ? Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Comment vas-tu ? Et toi ? Ça va ? Là je suis à poil là ? Ouais moi aussi c'est bien Ah bah tout le monde est à poil Tranquillement ouais T'as que tu a l'air là Il sait pas ce qu'il fait chaud ça Allez Normal Un petit double appel bonus là Un petit bonus Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Allo ? Oui allo ? Ouais ? Oui ? A quel jeune heure là ? Mal C'est vous qui m'appelez Ah non 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 c'est vous qui m'appelez là Ça fait deux fois Ah non 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 Ah bah c'est Michel au téléphone Michel qui ? Allo ? C'est qui ? Patrick Patrick et François et c'est qui d'autre ? C'est Cédric Quoi ? C'est Cédric Ah Cédric et après c'est Corky ? C'est Corky Patrick et puis vous êtes qui ? Ah bah c'est Michel au téléphone Ferme là Bouffon Tu veux te faire sodomiser là ? T'as dit quoi ? Tu veux te faire sodomiser là ? Sodomiser là ? Sodomiser là ? Et je peux te dire que je vais te baiser Mais t'as plein masqué là Bouffon va Tu veux te faire sodomiser là ? Répète un peu Tu veux te faire sodomiser là ? Cinq fois Sodomiser là ? Sodomiser oui Sodomiser oui Avec un gole et tout ça Serme ta gueule Bouffon Il faut qu'il t'encule là Bah moi je vais t'enculer Je dois en voir Salut les filles Salut Tu viens d'où là ? Ah bah je sais pas C'est Denis là Moi j'allois faire Et t'es déçu là Tu téléphones pour quoi là ? Dans la chatte là ? Ouais bon Tu téléphones pour faire chier le monde C'est quoi là ? C'est un appareil Un téléphone volé ? Tu téléphones avec ça ? Ouais 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 absolument oui Ouais ? T'as quoi d'autre avis ? Ouais Eh ben Bah je me suis fracturé avec la véhicule Bon Non mais T'as quel âge ? C'est quoi ton âge mental ? T'as mis un petit peu de Deux dans la chatte là ? Vas-y Sors ton vocabulaire Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Tu téléphones pour quoi là ? Oh c'est bon On doit dans le cul Ouais bon allez Tu téléphones pour quoi là ? Bonsoir Ça va bébé ? Bébé Je fais ça va Pourquoi vous téléphoner là ? Regarde C'est beau Dans le bien rose là Tout se passe bien ma chérie ? On va te faire Connard Là je suis la plus Connard Je suis la plus gros salope du 9-3 Voilà Arrête Faut pas arrêter le double appel Là j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture Voilà Bien joué Cédric Bien joué Encore une fois Bravo Bien joué Ecoutez moi la paix Ah merde Voilà Cédric J'ai envie de te baiser par la bouche La seule différence c'est que vous téléphonez chez quelqu'un Vous savez chez qui vous téléphonez Mais vous vous faites appel masqué Donc vous pouvez dire des bêtises Vous dites des saloperies ce que vous voulez Mais vous êtes pas franche Je retire mon marché Eh bah c'est Michel le téléphone Eh bah c'est Michel le téléphone Merci Patrick On va s'en prouver bientôt Ah Et merci Cédric aussi Pourquoi t'as dit arrête Cédric En plein milieu du double appel Alors que ça se passait si bien Et que t'avais un si bon contact avec la fille là Ah je sais plus Vous entendez Cédric a gâché le double appel Ah bien sûr Il gâche tout Bien entendu Alors que c'était si sensuel Si sensuel avec Patrick Vraiment ça Parce que Tumérix C'est tout à l'heure qu'on casse le cul Votez tous Romano Alors le clash de la drague On va le retrouver dans pas longtemps On va essayer de le faire pas trop tard Parce qu'on a galéré Il est dans son agressivité là Préparez notre belle famille pour tout à l'heure Le casting démarre Et dès qu'on est prêt On attaque le clash de la drague de ce soir Romano contre Cédric Allez Cédric Il fait chaud On sort les doigts du cul Ça va être caliente Comme on dit Avec vos deux méthodes Cédric et Romano C'est quoi vos méthodes Vos deux méthodes pour draguer ce soir Romano c'est quoi ta méthode Moi j'ai un Mr Freeze Dans le slip J'aimerais bien que la famille Me le suce Pour se désaltérer Et se rafraîchir A priori Marie est intéressée Ah Mr Freeze Aujourd'hui tous les trucs frais Ça m'intéresse Ah oui Ah de ouf Ma bite est congelée Moi j'ai fait un UV J'aimerais montrer mon beau bronzage Non non pas un UV Une séance d'UV Oui Je fais une séance d'UV Voilà J'aimerais montrer mon bronzage A la femme de la famille Ouais en fait c'est le bronzage Que tu fais 15 fois dans l'année Cette fois-ci c'est avec des UV Le Mr Freeze Tu l'as déjà fait aussi dans ce cas-là Mais c'est pas grave C'est complètement con De faire des UV Alors qu'il fait grand soleil C'est vrai c'est pas Tu prépares ton corps Tu as le soleil Il est grand soleil Cédric déjà Non mais justement Avant d'aller profiter Non mais les choses de méthode Je vais proposer à la famille De faire une descente à ski Marie est déçue Elle voulait du Elle préférait le Mr Freeze Même si elle me les Les trucs frais Bah ouais 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 Je vais faire la descente à ski Peut-être avec Mixer avec le nouvel an Ouais c'est une saison Allez préparez-vous Le clash ça arrive Romano, Cédric tout à l'heure Et nos familles Qui sera le meilleur Ce sera à vous de décider Gabriel est avec nous En direct du 67 Et c'est l'heure tout de suite Du moment de vérité Dont je vous parlais tout à l'heure Ah oui Gabriel tu vas me dire non Tu as kiffé T'es tombé en kiff Sur la voisine d'à côté T'as passé une belle journée avec elle Enfin un moment avec elle A la Gap Ride Le problème c'est qu'elle a disparu Elle a disparu à un moment Pour partir avec ses potes Ouais c'est ça T'as essayé de la suivre sur les réseaux Et elle t'a pas suivi sur les réseaux Et bien on voulait en savoir un petit peu plus Parce qu'on t'avait donné plein 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 de conseils Lundi soir Et donc t'es passé vite à l'attaque C'est bien t'as pas laissé traîner Comme on t'avait dit déjà Gabriel Alors la suite de la story Alors Gabi Est-ce que ça a marché Est-ce que t'as serré Comment ça s'est passé Dis-nous tout Gabi Du coup la suite Bah en gros c'est qu'elle m'a suivi sur les réseaux Du coup c'est bon Ah mais comment t'as fait pour qu'elle te suive Alors qu'elle t'avait pas suivi le premier coup Je l'ai menacé Non je vais envoyer un joli message Et c'est quoi le joli message pour savoir Donc en gros je lui ai dit Voilà que je te suis sur les réseaux Et tout Que je suis en kiff sur elle du coup Et que j'aimerais bien du coup qu'elle me suive Pour qu'elle moeille un peu mes contenus Ah t'as dit direct Je suis en kiff sur toi Bah oui Je passe par quelque chose Ah non mais c'est bien T'as suivi ce qu'on te disait l'autre jour D'être franc Cash Comme ça au moins tu seras fixé C'est pas faux C'est à dire où tu sors avec elle Ou tu passes à la suite Ah ouais donc t'as mis en place C'est pas facile hein D'y aller cash comme ça Avec son timide Qui ose pas Même sur les réseaux Donc tu l'as envoyé ça Et elle t'a suivi Donc plutôt bon signe C'est ça Et 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 ? Et du coup bah gros Je lui ai donné rendez-vous là Pour samedi Et du coup on va manger Dans un bar à tapas du coup Ouais c'est bien ça Un bar à tapas Pas mal Et du coup bah après Du coup je vais parler un peu de nous Et on verra ce que ça donne C'est pas la suite On va dans le téléphone T'entends plus Gabriel Ah ouais Bah c'est nickel C'est plutôt positif Déjà elle a accepté de manger avec toi Donc c'est déjà pas mal Bon déjà t'as suivi sur les réseaux Après tu lui dis Je suis en kiff sur toi Moi y a une meuf qui me dit Je suis en kiff sur toi Et qui dit Bah je veux te suivre sur les réseaux Je Ah tu la follow pas ? Je la follow pas Non Si elle me plaît pas Oui bien sûr Ah je sais pas moi Par pitié je pense que Elle est sympa Pendant la soirée au bar à tapas Elle se barre pas à nouveau avec des potes Elle se barre au bar à tapas T'imagines Imagine elle voit des potes passer Elle te fait Ouais salut Bon j'y vais Bon en fait Ça ce sera pour le prochain épisode ça C'est un peu comme un feuilleton On va te suivre Gabriel On va voir comment ça se passe Ça sent plutôt bon T'as vu Gabi T'as suivi les conseils qu'on t'a donné Je suis fier de vous Merci d'ailleurs pour tous les conseils Que vous avez filés dès l'heure d'histoire Je suis fier de vous Merci à vous C'est bien Bravo à toi Gabriel Parce que non seulement t'as suivi les conseils Mais en plus t'as été efficace Je suis à la jurée Et ouais Vous avez vu Skyrock Un problème Une solution Et hop Après le problème s'envole Oui bah attends On va voir quand même samedi Oh Marie Toujours rabat joie C'est quand même dingue Bah ouais écoute Il l'a encore pas embollé en même temps Non mais bon c'est vrai que c'est Il l'a pas embollé Il l'a pas embollé Il l'a pas embollé C'est plutôt Non mais c'est plutôt bien parti Il faut En plus je ne lui l'a dit Si Romano dit ça Alors qu'il est particulièrement Optimiste Non non je sais pas Sur toutes les histoires d'amour Et les histoires de drague Non ça c'est En plus ça c'est pas vrai de dire ça C'est juste que je suis réaliste Je prends pas un malin plaisir A dire que ça m'a foiré Tu vois Après Il se trouve que des fois Vous nous appelez Vous êtes dans des situations Beaucoup plus délicates Tu vois Tu m'aurais dit Ouais la meuf Elle m'a pas suivi Et je l'ai invitée au resto Elle veut pas venir Je t'aurais pas dit Ah bah bah si C'est grave bien parti du drôle Bah ça C'est que c'est positif Là je pense que A mon avis c'est plutôt bien parti Après Marie Là où elle a pas tort C'est que tu l'as pas encore serré Il y a rien de fait Non Non mais je pense que c'est quand même C'est bien engagé En plus la meuf Là t'as été cachée avec elle Tu lui as dit Ouais en gros je te kiffe Tu vois la meuf Elle aurait pas été intéressée Elle y serait pas allée En se disant Moi dans le sens inverse J'y vais pas Je lui dis Ouais la meuf Vas-y elle va manger la tête Pendant toute la soirée Ah donc elle a dit oui Après J'ai dit après Est-ce qu'elle accepte pas Juste pour venir manger Ça on sait pas Bah écoute au moins Tu te passeras Tu te feras Ouais tu te feras Des t'es pas Ça tu le verras Au moment de l'addition Si la meuf C'est 4 Tu verras qu'elle est venue Juste pour bouffer Bah ça on verra Il y a Marouane du 13 Qui nous dit Mais un truc Aphrodisiaque genre gingembre Etapas Ah tu mets du gingembre Dans les tapas Comme ça Elle va être bouillante Ça va l'exciter Elle va être toute chaude Chaude T'auras peut-être même pas T'auras peut-être même pas besoin de ça En tout cas Gabriel J'aurais pas besoin C'est sûr Et voilà Le moment de vérité Est arrivé Gabriel C'est bien parti Pour samedi Donc c'est samedi Tu bouffes avec elle Et bien on prendra des nouvelles La semaine prochaine On aime bien savoir Comment ça se passe Après qu'on vous ait donné Quelques petits conseils Et bien merci Gabriel De nous avoir donné des nouvelles Ce soir Sympa Ouais Et on croise les doigts pour toi Bonne chance pour samedi Ouais y'a pas de soucis Et ça serait possible De faire une petite dédicace Je salue Caro Qui nous dit C'est moi qui lui ai dit D'y aller cash Il y a eu plein de messages Qui lui disaient D'y aller cash Pour pas perdre de temps Mais Caro Auteur merci pour ton message Petite dédicace Vas-y Gabriel Du coup je fais une grosse dédicace A Jojo C'est mon frère A Océane C'est ma soeur du coup Salut la famille Et bien sûr A ma mère Et à toute l'équipe du coup Qui m'ont suivi Pendant des années Et bien salut la famille On salue les poteaux Et Gabriel Surtout tu nous donnes des nouvelles Dès la semaine prochaine Du coup je fais un gros big up A ceux qui travaillent ce soir au McDo Parce que j'en suis sûr Et certains qui se font éclater Ah ouais Et puis ça doit être Ça doit être sympa Le McDo dans les cuisines Tiens Ça va faire trop chaud Bon courage à vous Ah ouais putain C'est vrai qu'on pense On pense pas à ça Mais si vous bossez Ah bah en cuisine T'as toujours chaud On a eu Arthur le boulanger Enfin le futur boulanger Tout à l'heure Et ceux qui doivent bosser Dans les boulangeries Ils doivent morfler là Ah ouais grave Et bien bon courage à eux On t'embrasse Gabriel Et on prend des nouvelles La semaine prochaine Salut Gabi Y'a pas de soucis Salut Salut à toi Et puis vous nous appelez Vous avez vu Efficacité totale Skyrock Y'a pas de problème Y'a que des solutions 01 53 40 30 20 Votre appli Skyrock Le skyrock.fm Le 41 759 On est là tous les soirs Avec vous Et elle est là Et elle arrive Elle s'appelle Cassandra Juste avant Le clash de la drague Et oui parce que j'ai promis On va pas le faire tard Le clash ce soir Ça dépend de Cédric Encore ça On va y aller On y va tout de suite Tout de suite après Cassandra Qui est avec nous En direct du 57 Salut Cassandra Mais une fois que je te connais Cassandra T'es passée dans l'émission Ouais elle est déjà passée Bonsoir Ça va ? Parce qu'une Cassandra du 57 Ça me dit quelque chose Salut Cassandra Ouh on t'est parlé Il y a pas longtemps Ah bah tu vois J'en ai de la mémoire Normal Je n'oublie jamais Une fille aussi sensuelle C'est surtout Cassandra Dieu Dieu Et oui tu vois Cassandra On t'a pas oublié T'inquiète Jifouli t'a regardé Cassandra C'est toi la cam girl C'est pour ça qu'il te connait Yes Ah c'est toi qui fait des webcams Et des trucs cochons Sur la webcam Oui c'est ça C'est bon On se souvient de tout ça Je me donnais le lien Et en plus oui On avait donné le lien Parle bien de ton téléphone Cassandra Qu'on profite de ta voix Ah oui c'est moi je me souviens Sensuelle à défaut de profiter De l'image C'est là que tu m'entends mieux Voilà c'est bien Ah c'est toi Cassie Cassou C'est ça Cassou Cassie Oui c'est ça Eh bah tu vois Romano il en a de la mémoire Il a un cerveau chauve Tout le monde y est à l'état Malgré Non mais non Parce qu'on avait eu On avait eu d'autres filles aussi Qui Il n'y a pas si longtemps On a eu une période Où on avait de la cam girl A toute patate Eh oui ça fait de la cam girl Et ça fonctionne bien Il y a plein de mecs Qui font Vous savez que moi J'ai jamais fait ça J'ai jamais fait un truc Avec Ah payé J'ai jamais de la vie Avec des cams Ah non mais ouais Alors peut-être T'as peut-être raison Romano Même si je suis très 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 généreux C'est vrai que Moi j'ai jamais payé un truc Pour un truc de cul par exemple Ouais moi non plus Il y a tellement de trucs gratuits Que bon Bah oui Ni un abonnement premium Tu l'as le premium de Brothers Non je l'ai pas Et comme en ce moment Ils mettent plein de vidéos gratuitement De premium Bon bah du coup je le paye pas J'en profite Ça te suffit Ça te suffit pour Ouais bah largement Attends Ça te suffit pour te faire du bien Il y a déjà beaucoup beaucoup de vidéos Donc bon ça y est Tu sais qu'il y a déjà fait J'ai jamais payé T'as jamais Toi non plus Non plus Non plus Non plus même Il n'y a pas des cams gratuites Avec une meuf Qui a juste envie de se toucher Toi tu te mets en face Et puis Ah pfff Non Je pense pas T'en cas de faire Franchement je préfère Je préfère autant Me mettre un film de cul Où la meuf Elle se fait bien péter Tu vois Absolument Elle se fait bien péter Non mais Plutôt que De regarder une meuf En train de se caler un doigt Dans la chatte Après je peux comprendre C'est le côté C'est en direct Tu la vois Elle le fait en temps Réalise Ouais Je préfère baiser Alors moi j'ai vu Un truc C'est un petit article Que j'ai vu Il paraît Tu me dis Toi qui es la spécialiste Cassandra De tout ce qui est cam de cul Est-ce que A tes soirs Il va nous profiler le Covid Celui-ci Alors qu'on est en train De sortir de la maladie Et bam Tu vois On va Se prendre un coup de Covid Derrière la gueule Comme ça Un cluster à lui tout seul À la maison Ouais Ils ont inventé Donc il y a des sites Je sais pas si vous me dites Si ça existe Si vous connaissez vous aussi Vous nous dites Des sites Où une meuf Elle se met un truc Dans la chatte Genre une espèce de God vibrant Et puis toi Avec un code Que tu achètes Avec ton argent Tu peux lui faire faire Des trucs au God Tu peux déclencher le God Et faire des trucs comme ça Ah mais oui Mais c'est le Loven C'est ça Je sais pas comment ça s'appelle J'ai vu ça C'est ça C'est ce nom là Ouais Je le sais D'ailleurs là actuellement Il y a un mec Il est en train de me faire Vibrer le trou du cul Avatar Moi j'en ai un pour le boulot Et puis pour l'utiliser Avec mon homme aussi C'est plutôt sympa Genre on est au restaurant Ouais c'est vraiment top Il y a toutes les informations C'est des sextoys à distance Finalement Mais ça ça existe Sur des sites de cul Genre tu payes Et hop ça fait automatique Et hop t'as ton truc Qui est connecté Je sais pas T'appuies sur un bouton Tu mets ton code Et t'as le machin Qui se met à vibrer Le kit de cam par exemple Je l'ai Et en fait Par exemple C'est un tip Le client il va tipser Par exemple Trois bonus Et ça va vibrer en fait Ah d'accord Donc le mec en fait Il a l'impression d'agir Dans ta chatte Bah ouais c'est ça Ouais bah c'est une interaction Ouais directe en fait C'est hallucinant le truc Qu'ils font maintenant C'est incroyable Il est loin le bon vieux temps De YouPorn Maintenant On est déjà passé à Pornub Ah oui Ouais mais bon Ça vaut pas quand même Une bonne partie de baisse C'est mieux en vrai Non mais bon Quand t'es en galère C'est bien pratique Toi t'aimerais bien essayer ça Guigui C'est à dire que tu déclenches Un vibromasseur Dans les fesses de la meuf Ou du mec Avec lesquels tu discutes Après ça veut dire Que je dois payer le truc quoi Ah bah c'est payant Il y a des tips tu dis Bah oui forcément Et ça vaut combien par exemple Bah tiens Trois bonus pour faire vibrer Ça coûte combien Euh ça vaut 10 euros Chez moi en tout cas Parce qu'on a tous Des tarifs différents en fait 6 euros 6 ou 10 10 euros 6 ou 10 6 Ah 6 euros Trop cher Trop cher comme même Ouais ça va Ça fait un grec Ouais trop cher C'est une couille C'est bon pour un coup de vie Pour un coup de vie Après t'as les petites vibrations T'as les grosses Via l'application Tu peux même Ça interagit même Au son de ta voix en fait T'es en train de parler Et au son de ta voix Bah ça va vibrer dans la nounoune De ta partenaire Qui est trop génial C'est rigolo C'est génial On voit l'exemple Tiens mais c'est quoi le truc Le plus cher par exemple Dans la prestation de ouf La top prestation Euh En show exclusif Moi je suis à 15 euros La minute C'est à dire Qu'il y a de tout La minute Ouais Attends la table T'es exceptionnelle Ah bah t'as intérêt D'être précoce Cédric Toi t'as vraiment De la chance dans la vie Vraiment C'est énorme Bah ça c'est vraiment Les vrais clients Les clients entre guillemets Fidèles Qui me suivent Et qui veulent vraiment Passer du temps avec moi Il n'y a pas aussi Fortement que du cul Il y a aussi Beaucoup de conversations Des fois même On parle philo On parle du tout C'est vraiment Ah bah moi aussi Je vais bien parler Pour 15 balles la minute Ah ouais 15 euros Putain 15 euros la minute 15 balles la minute Moi je Vas-y On peut parler Tant que vous voulez À la limite Je vais même vous donner Un numéro Sur lequel vous pouvez Voilà J'arrive Romain Allez Je suis là Voilà 15 euros la minute Bon dans un instant Tu vas nous parler d'un pervers Parce que tu es camgirl Mais tu as également Un pervers que t'as grillé Dans ton entourage Ah Il y en a partout Dis pas mon blase Non on dira pas son blase T'inquiète pas Cédric Dira rien Donc tu vas nous raconter ça Et oui parce qu'on peut tomber Sur des pervers qui sont pas très loin Pas très loin de chez vous Pas très loin Peut-être même chez vous Faites attention Et on en reparle avec toi Tu vas nous raconter tout ça Tu bouges pas Cassandra Tu restes avec nous Il n'y a pas de souci On s'occupe de toi On s'occupe de vous aussi On aura Amélia tiens Qu'on retrouvera dans un instant Amélia pour les réactions Pour les internats Ah oui les conneries Que vous avez fait à l'internat L'internat c'est bien C'est pas bien C'est pour Arthur Qui était un petit peu angoissé Pour l'année prochaine L'année prochaine Il se retrouve à l'internat Et il s'est dit Je vais perdre mes potes Et puis nous on lui a dit Il y a plein 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 de bons moments Que tu pourras avoir à l'internat Mais oui Il y a plein de potes Qui va se faire J'espère qu'Amélia va nous motiver Donc Cassandra Amélia Les filles sont là Et alors les gars On est où ? Allez 0153 40 30 20 C'est pour tout le monde Vous débarquez ici En direct sur Skyrock Jusqu'à minuit On est là avec vous Le clash de la drag arrive Et Masque Dwarf Qu'on balance tout de suite C'est parti A son autre C'est des rouges Et oui Radio Libre En direct sur Skyrock On va faire le clash On va pas tarder Et on a Cassandra Et son pervers Un pervers dans votre entourage Enfin pervers Je sais pas s'il est pervers Mais quelqu'un d'un peu chaud Dans votre entourage Vous avez découvert Ça bah vous dites C'est pas nous appeler Vous pourrez peut-être C'est Cassandra Et puis vos messages Pour nous parler Tout ce que vous voulez C'est au 01 53 40 30 20 On salue Noemi Déjà plus de 8 ans Que je vous écoute Continuez comme ça C'est bien Noemi du 45 20 ans On t'embrasse Noemi On t'embrasse les filles Ah les filles Vous êtes chaudes ce soir C'est bien Bon les gars sont là aussi Bonjour à Dard du 18 Oui le clash arrive Dard du 18 On salue Mitch Qui est là aussi Et puis on est avec Cassandra Je vous le disais Cassandra Et on va découvrir Qui est le pervers De ton entourage Vous imaginez Je vous découvrez Vous découvrez Que votre Je sais pas Que votre père est pervers Par exemple Ah bah t'es un peu le seum Tu vas sur un site Bien bien chaud Site échangiste Par exemple Juste pour aller voir Et là tu découvres Une photo de ton père Oh non Habillé en cuir Bah là t'es traumatisé Non seulement il est échangiste Mais en plus Il est sadomasochiste Putain la totale Il a un fouet Il a un fouet dans la main Non mais là ça va La totale quoi Non mais je sais pas Si tu lui dis Est-ce que tu vas le voir Tu lui dis putain Je sais pas comment Mais comment vous faites C'est un got de ceinture gros Ah bâtard Et il a pas besoin D'un got de ceinture Il a une bite Ouais mais c'est pas grave Il met un got de ceinture Sur le front Comme une licorne Pour le coup C'est qu'il est vraiment chelou Et il joue à la licorne en plus Comment vous réagissez Si ça vous arrive Marie toi tu rigoles Je pense que je rigole Je pense que je rigole Regarde mon père Il a mis un got de ceinture Sur la tête Papa t'aurais pu m'inviter Au soir Non mais la gueule du truc Non mais je pense que La famille chelou Ah toi tu rigoles Moi je suis traumatisé Moi je pense que c'est une blague Moi je pense que je dis rien Moi je suis trop marié Ça me dit rien Je vomis Ah tu vomirais devant ton père A chaque fois que je vois mon père Je vomis Tu l'imagines Avec son got de ceinture Sur la tête Je lui demande gentiment D'être plus discret Parce que si je l'ai vu C'est qu'il est pas trop discret Bah oui voilà ça déjà Ah ouais c'est vrai C'est vrai qu'il y a des potes Qui le voient Si j'ai vu c'est qu'un autre mec Peut le voir et tout Bah de toute façon Quand tu te mets en vidéo En général c'est que t'as pas envie D'être discret quand même C'est un peu le Ouais mais je lui dis au moins Je sais pas Ou alors que t'es complètement inconscient Je sais pas Faut que tu mettes un petit masque Oui Bah non on les enlève demain Les masques C'est fini les masques en l'extérieur Après bon tu sais Il y a plein de gens Ils font des trucs dégueulasses Et personne ne le sait Parce que Une fois il y avait un mec D'un club échangiste Qui était invité Touche pas à mon poste Un patron là Le mec était marrant Mais c'était un peu un gros pouf Et le mec il racontait Qu'il avait plein d'hommes politiques Et qu'il venait et tout ça Et le mec direct Bon forcément Tout le monde a dit Ah des noms des noms Et le mec il a dit Non non je donne pas les noms Voilà ça reste privé Ils viennent dans mon truc C'est pour être tranquille Et il y a plein de gens Qui font des trucs dégueulasses Et personne ne le sait finalement Bah écoute tant mieux Parce que sinon on a envie De faire des trucs dégueulasses C'est pas que j'ai t'exposé Sur les réseaux On préfère que personne ne le sache Ouais c'est mieux Comment tu réagirais Samy Si tu vois ton père Avec un maillot de l'OM Mais également un god satur Sur la tête Sur un site de club échangiste Un god kagoule Un maillot du PSG Voilà il a mis une photo Et il est en train de Je préfère le god kagoule Que le maillot du PSG moi Il est en train de draguer Je sais pas Une meuf en maillot du PSG Putain mais j'en reviens pas Pour la mettre à l'amende Parce qu'il est sadomaso Non mais je sors la photo Je vais le voir C'est quoi ça ? Ah tu lui en parles ? Tu as craqué Tu as pris de la drogue Et qu'est-ce que t'arrive ? Ah tu lui dis ? Ah ouais On t'a drogué Ouais on t'a drogué Attends Samy Tu préfères voir ton daron Tu sais en train de se faire quête Dans un film de Hulk Ou avec un maillot du PSG Ok détends toi Parce que je vais parler De ta daronne aussi Alors si on peut parler Des daron Mais en vrai tu préfères quoi ? Tu sais avec un maillot Floquet de Neymar Casse toi de là Alors t'as le choix Samy Vas-y redis ta question Ton daron T'as de la chance Que j'aime pas ce genre de jeu Tu le crames Les jeux sont compus On aime Ah pas de détail Tu le crames dans un film de cul Mais genre il se rend Pas de détail Il est de ouf Détends toi Et ou alors Une photo avec un maillot Floquet de Neymar Numéro 10 et tout Et il se balade avec Toute la journée La main sur le coeur Ah casso Genre il est supporter du PSG Allez c'est moi Je me jette par la fenêtre Ah jure t'hésite Je vais pas répondre gros Il n'y a pas de film de cul Finalement j'ai plus ton jeu gros Il va te dire C'est moi ton jeu J'ai joué avec Karim c'est moi Bon Cassandra Toi t'es avec nous Et dans un instant On va revenir au truc On peut faire Tiens les grosses conneries Que vous avez fait Des conneries rigolotes Des trucs marrants Des trucs d'arca Qui font rigoler Donc on en parlera Pour l'internat L'internat de Arthur Tout à l'heure Parce qu'on a pas envie De le motiver Arthur Et c'est vrai Quand on parle de conneries Ca peut motiver Donc on aura le témoignage D'Amélia Je vous en parlais Et on aura Ben aussi Avec nous Et puis notre clash Avec Cédric et Romano Dans un instant Cassandra C'est qui donc Que t'as découvert Qui est Alors je dis pervers Je sais pas si c'est pervers Le mot Est-ce que c'est le bon mot C'est pervers Ah c'est pervers C'est qui le gros pervers Que t'as découvert Dans ton entourage C'est quelqu'un de la famille Non c'est pas quelqu'un De la famille Mais c'est mon voisin Le plus proche Ah c'est le voisin Sur le palier Sur le palier Ah bah il est bien tombé Non la maison d'en face Ah bah tiens Parce que je suis Dans une maison Du coup Et Mais on est vraiment Face à face Et nos jardins sont En fait nos jardins Sont reliés en elle Si tu préfères C'est assez compliqué A t'expliquer Mais En fait c'est Ouais vraiment Ouais Donc Ben c'est un tanguy Il a 50 ans Il est chez sa maman De 90 ans Ah ouais Et Ouais Et en fait le problème C'est que moi au début Quand j'avais pas de rideau Je faisais de la cam Et c'est vrai que ma room Elle est en face De la route entre guillemets Donc en face de son salon C'est une grande désitrée Et Plein de fois Je l'ai vu me regarder J'ai essayé d'aller le voir gentiment En lui demandant Qu'il pouvait Parce qu'il parle à beaucoup de gens Dans le quartier Tu sais Ouais Et on a pas trop envie Non plus de C'est un mec Mais c'est un mec Tu t'en rends pas compte Quand tu le vois comme ça Tous les jours Quand tu le croises Non pas du tout Non il est très gentil C'est d'ailleurs Ben je trouve que mon courrier Va un peu trop souvent chez lui Du coup il en profite Pour me ramener En tout cas Ah ouais C'est gentil déjà Ben c'est gentil Il ramène ton courrier Mais je voulais demander Mais pendant que j'étais de la cam Mais le mec qui t'a cramé Tu faisais des cames C'est ça ? Ouais Ben en fait Mais excuse moi C'est pas la perverse C'est toi la perverse Qui fait des cames Les fenêtres ouvertes Qui lui regarde C'est normal C'est à dire que Qui ne le ferait pas C'est pas gros ce qu'il dit Karim Qui ne le ferait pas dans l'équipe Ah je regarde direct Une voisine super mignonne Après ça dépend Elle est super mignonne Elle est mignonne Elle est devant sa cam Et puis elle a Ben tu T'es en vis-à-vis avec elle Ben ouais c'est ça Qu'est-ce que vous faites Faites comme moi non ? Tu es entouré de pervers Cassandra Désolé Il n'y a pas que le voisin Il n'y a tout de suite Mais c'est vrai que Même en plus Quand je suis dans mon jardin Déjà Il est au-dessus De mes briseux Avec sa petite tête En train de regarder Son chapeau En plus moi Franchement je serais pareil Genre j'ai une voisine Je la crame Tous les jours Je regarde si elle ne fait pas une cam Bienvenue chez les pervers Cassandra Il n'y a pas que lui Après c'est pas être pervers C'est un kiff C'est aimer les bonnes choses Même à Noël Il me ramène des gâteaux Il est gentil Ouais Tu ne m'entends pas comme ça Avec tous mes autres voisins Tiens il y a une cameuse Une autre cameuse Qui nous laisse un message Elle s'appelle La Vilaine Pourquoi tu te appelles La Vilaine La cameuse Qui nous dit La Vilaine la cameuse Qui nous dit Je suis cameuse aussi Je suis tombé sur mon moniteur D'auto-école Il a 50 ans Il m'a reconnu C'était la gênance C'est la gênance C'est la gênance Elle fait quel style de came Nous demande Bloublou C'est des came Q Des came sex Oui oui c'est ça Sur I-Sof Cam Exactement Voilà Et moi je me mets à la fenêtre Et je te regarderai En me branlant Il y en a plein Il y a Alex Qui nous laisse le message aussi Il faut regarder C'est comme une came Mais c'est gratuit C'est mieux encore Bien vu Le truc c'est qu'il reste Vraiment à la fenêtre Longtemps J'ai mis des rideaux Mais en voyage Il a le droit D'être à sa fenêtre Longtemps C'est normal Mais j'ai besoin De la lumière naturelle En fait Et mon bureau Est entre guillemets En face de la fenêtre Donc souvent ouverte Donc du coup Et surtout les bruits Parce qu'on m'entend sûrement Bruiter aussi Je pense On m'entend bruit On t'entend bruit C'est quoi Quand tu bruit Quand tu bruit Oh oui Oh je bruit Je bruit Non mais je pense Que c'est tout simplement Un homme Cassandra Et les hommes Vous le savez On a des faiblesses Les filles C'est ça Un peu voyeur Ouais Mais c'est trop C'est trop insistant Tu vois Et ça ça fait partie De nos faiblesses Mais ferme tes fenêtres aussi Mais je peux pas J'ai besoin de la lumière Et tout Tu comprends pas Mais c'est tout Les rideaux Les volets Moi franchement Franchement Tu ouvres la fenêtre Et tu veux pas Que le mec Il te regarde Franchement Oui C'est vrai que là Oui C'est un peu Oui C'est comme si t'arrivais Tu le mets en pizza Medelline Tu le poses devant elle Et tu lui dis Mange pas Oui Là elle est en train De manger Guigui Medelline pour l'instant Elle m'a défoncé Bon appétit Medelline Mange bien Guigui Elle est contente Parce qu'il est venu en short Donc les Jacques aime bouffer les bras avant La viande n'est pas Sous un jean aujourd'hui Elle me griffe aujourd'hui Ça va Elle me bouffe pas Elle me griffe Bon bah tu vois Cassandra On est tous d'accord Bon c'est pas un pervers C'est juste un homme Voilà Qui en profite Ouais Bon Si vous le voyez comme ça Bah oui Je vous crois Maintenant dorénavant Je serai plus Non parce qu'on ferait tous La même chose Il n'a pas un qui a dit non Dans l'équipe Non mais imagine Non mais imagine toi Par exemple C'est Cassandra c'est ça Imagine toi Il y a un mec Que tu trouves super beau Beau gosse T'as envie de le ken Et tous les jours Il prend sa douche La fenêtre ouverte Bah tous les jours Tu vas le regarder Parce que tu kiffes sur lui Ouais mais il n'y a que dans les films Qu'on pourrait voir ça Bah non on voit ça chez toi Bah non c'est toi aussi On regarde Bah pas chez moi Moi je suis dans un quartier Vraiment de papi et mamie Tu sais alors Les papis regarde toi Et bah les papis J'ai une biquette Les papis Il a 50 ans à peu près Ton voisin c'est ça Ouais Bah écoute Peut-être un peu plus Mais Et bah On le salue Il est très 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 content Ah ouais Il est content Ça me donne envie Ça me donne envie Ça me donne envie de déménager Bah tu vois Il y a Loïc Qui envoie un message Loïc 37 ans là Qui nous laisse un message Et qui aimerait bien déménager Du côté du 57 C'est en Moselle Le 57 Oui c'est ça C'est chaud hein Du côté de Du côté de la Lorraine Ah c'est une chance peut-être Une fois hein Bon on te fait un gros bisou Cassandra Est-ce que je peux me faire Ma petite cube ou pas Bah vas-y allez Vas-y On fait de ta petite cube Pour parler cul un peu Mais on gratte sur tes cibles Ouais on va prendre une On va prendre un Ah bah évidemment Commission Commission Romano Tu gères tout ça Comme d'habitude Les problèmes d'argent Dans l'équipe C'est toi qui gères Pas de problème Aucun soucis Je n'enverrai pas la couleur Mais vous Avec plaisir Je gère Il y a BananaZop Qui nous laissait un message Justement Qui voulait savoir Où est-ce qu'on pouvait te voir Il y a le Zackerfou Salut le Zackerfou Qui voulait aussi Allez vas-y Balance Cassandra là Bah tu peux aller sur Pornhub Tu me retrouves Cassie Cassou Avec un K C'est Cassie Cassou T'as vu Romano T'avais bien retenu T'es allé la voir On va dans On se crède Il est allé la voir Cassie Cassou Dans l'équipe Tout le monde y est allé Je vais le dire à Carriol C'était purement instructif Demain matin Vous m'y faites penser Dès 6h du matin Pour mettre Carriol De bonne humeur Dès le début du morning Je lui raconterai Ce qui s'est dit Dans la radio libre Que Romano Il va voir Cassie Cassou Sur Pornhub Non mais j'ai été voir Quand l'autre fois On en a parlé Elle va pas me foutre dans la merde Elle va te faire chier Grâce à nous Elle va te faire chier Toute la journée T'es pas du tout mon genre T'as compte à tous mes liens Dans mon Pornhub Non mais je ne veux pas Tes liens Bisous Bisous Cassandra Et on vous attend Vous nous parlez De tout ce que vous voulez 01 53 40 30 20 A la piste Skyrock Je vois que Karinji A 15 ans Nous écoute avec le ventilo Et elle soit prête A voter Romano Et oui On va attaquer Le clash de la drague Ah bah sous ventilo Vous avez très chaud Il faut voter Romano C'est parti Si vous êtes sur un pédalo Également Vous pouvez voter Romano Allez bien sûr Bah oui A vélo Voter Romano Voilà A vélo Si vous êtes avec un pédalo Bah pareil Ah bah je veux tout Si Romano Ah non rien à voir Bon Amélia arrive Dans un instant Direct avec nous T'es là Amélia ? Oui Bonjour Amélia Ah t'es sur la route On va te prendre vite Et puis il y aura Ben aussi Qui arrive dans un instant On va parler Internat Comment ça se passe à l'internat Bah moi ça m'intéresse Parce que j'ai jamais fait internat Donc j'ai des J'ai fait 5 ans en internat moi Bah voilà Tu vas pouvoir m'aider Déjà dans l'équipe Il y a Romano Qui a Pas fait d'internat Mais qui a connu un petit peu Comment ça se passait Et la Marie Qui a tout fait à l'internat Tout et n'importe quoi Ouais c'est pas faux Surtout n'importe quoi J'ai couché avec le curé Non C'était pas le curé Car j'étais dans une école J'ai surtout rien foutu Comme encore aujourd'hui Là c'était pas l'école de bonne sœur Là c'était une autre école Ah c'était une autre école Le dépucelage Il y avait pas des curés Qui avaient sorti un album Ah si Avec un si Il y avait un petit chinois Les deux autres curés Avec lui ils chantaient Ils étaient en trio Peut-être Peut-être Ouais ouais si si Bon turé Curé Trio Avec l'histoire du Du curé de Romano Enfin du futur curé de Romano Qui se branlait pour Non mais il est pas devenu curé Pour que l'étudie s'habite Et bah c'est pas plus mal d'ailleurs Pour lui Je t'ai dit Il est devenu directeur d'école C'est pas mieux Alors Alors Amélia Donc t'es à Bordeaux Et tu nous appelais pour Pour motiver Arthur Pour l'internat T'as bien aimé tes 5 années d'internat Oui Bien aimé On a bien rigolé J'ai été dans un internat Fille et garçon Ah ça c'est bien quand c'est mix Absolument ouais C'est qu'il y avait plus de place Dans l'internat fille Il y avait quoi ? Qu'une classe de fille ? Il y avait plus de place Dans l'internat fille Donc on nous envoyait Dans l'internat garçon Ah il y avait plus de place Bah et t'étais contormie Ah ouais ? Ouais en fait les filles Avaient leur chambre Juste de fille Mais on était dans l'internat garçon Donc ça arrivait Que des fois des garçons Venaient nous embêter Dans notre chambre Mais nous en faisons Les côtés derrière D'accord ok Ah putain dans le balu Ils avaient pas peur quand même Non Il y avait 5 gros Cette année là Il y a eu 5 naissances Ah des naissances carrément C'est ouf C'est chelou Moi je suis d'armes Ah ouais c'est bizarre C'est ce genre de question Que ma fille Elle dorme avec plein de mecs Elle dorme dans l'internat des mecs Et alors si t'es papa d'un garçon T'es content ou pas ? Ah ça te fait pas pareil Non 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 mais Ouais je sais pas Je trouve ça chelou Mais même que le bahut Ils autorisent ça Bah c'est les élèves Ils devaient être contents Ouais Après ça dépend Les meufs Voilà c'est ça Tu imagines Aller dans un internet garçon Où il y a que des mecs Que des lascars T'arrives On t'explique Bon bah il y aura la moitié de filles Putain c'est la joie C'est le bonheur total Ah t'es content Bon et ça s'est passé comment ? 3-0 pour l'Italie Et bah voilà Les Italiens qui nous font encore un 3-0 Ils avaient gagné 3-0 contre les Turcs Et là ils sont en train de gagner T'as la Suisse ça le fait plus C'était bien une époque la Suisse Ouais ils jouaient pas Ouais ouais Là ça le fait plus 3-0 contre les Italiens C'est presque fini pour le match Allez les On peut dire allez les bleus Parce qu'ils sont bleus les Italiens Ouais c'est ça Voilà Euh Oui donc Amélia Les 5 années d'internat T'as des petits trucs à nous raconter Des petites choses à faire Des conneries À lui proposer À Arsure On en a fait plein des conneries Donc j'en ai voilà l'appel Qu'on va dire Allez vas-y Choisis nous les meilleurs C'est pour Arthur On en a donné pas mal tout à l'heure On a acheté des matelas par la fenêtre On a mis du savon par terre Et on a glissé sur le savon On a glissé sur le ventre C'est ça Romano a branlé son pote Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ouais bah mon pote Le mec qui pétait sur les autres Ah l'autre qui pétait sur les autres Très bien Cédric adore Ça fait clair dire C'est génial Ça m'a fait Sinon à nous on faisait un truc de salope Je sais pas Il y a une période où c'était la mode Tout le monde achetait des pistolets à billes Avec des petites billes Ah ouais Quand ils tirent de près Ça frite bien ça Et en fait On avait des portes On avait des longs couloirs Des portes coupe-feu Et en fait ce qui se passait C'est qu'il y avait toujours un mec Qui allait dans une chambre On disait à deux ou trois mecs Venez les gars Je vais vous montrer un truc Les mecs ils sortaient dans le couloir Les autres bloquaient les portes Et t'avais tous les mecs T'avais dix mecs en face Qui leur tiraient dessus Non tout à fait Et les mecs ils avaient des bleus Et vous vous rigoliez Vous étiez contents Ah ouais c'est clair Et on salue les internats qui nous écoutent Ils sont encore ouverts les internats Je vois Bourrin là Sur l'appli Skyrock Qui nous envoie un message Et bah on se salue Bourrin On salue les potos Qui nous écoutent en même temps Et donc Amélia Ouais vas-y Quelques petites propositions Pour motiver Arthur Pour l'année prochaine Alors le pire qu'on a fait Oui Quand Exemple Les mecs venaient nous embêter Exemple Nous piquer les couettes Les serviettes Les choses Où on se retrouvait dérangées On a eu la bonne idée Avec une copine De prendre du Nutella Et du dentifrice Et de leur barbouiller les draps Avec ça C'est bien ça fait sympa Ils se retrouvaient sans bras après Ou de balancer leurs chaussures Dans les temps Qui étaient juste à côté de l'internat C'est sympa C'est pratique Pas mal Où j'ai été dans un internat C'est marrant les blagues de filles Moi j'aurais jamais pensé Mettre des paillettes Dans le lit d'un de mes potes Non en même temps T'as peut-être pas de paillettes Non mais bon Le dentifrice Et le chocolat Bon c'est un classique aussi Ça t'aime bien Dans les friches Non mais tu bougies Pour le visage Nettoyer la chambre Ah c'est le jeu de la biscotte quoi Mais version chambre Version nettoyage de chambre quoi Sauf que tu manges pas Tu manges pas la biscotte Avec le sperme de tes potes dessus Non bah c'est déjà mieux Effectivement Tu peux faire des variantes C'est comme les variants indiens Anglais tout ça Tu peux faire des variants Avec les concours de brunlettes Tes potes Ils faisaient des concours de brunlettes Tes potos Romano A l'internat C'était pas forcément mes potes Mais ouais Il y avait des concours En fait les mecs Ils se mettaient en rond Dans une chambre Mais c'est qu'on gire pas En rond En rond Tu sais Et ils baissaient leur benne Et ils se mettaient tous à se branler Tu vois Et ils jutaient par terre Mais tu sais Quand j'y repense Ce truc c'était surréaliste Et nous on était comme des cons On était en train de regarder Et vous applaudissiez Ouais Plus vite Plus vite Non mais il y avait aucun enjeu Non le pire truc qui a été fait Ah ça c'est pas mal déjà Un concours de brunlettes Je sais pas pourquoi Un jour tu sais On était C'était au collège Au collège C'était des grands dortoirs On était genre Il y avait Je sais pas 35 lits tu vois Dans une même pièce Et un soir Il y a un mec Qui commence à se branler Dans un verre Et il fait tourner le verre Et tout le monde se branle Dans le verre Et le verre Il était plein la fin Et le verre Pas loin C'était un petit verre C'était vraiment Les verres de cantine Les trucs là Non un peu plus gros Les verres de cantine À l'ancienne Et puis après Le dernier Je sais pas Il a pris le verre Il l'a éclaté contre un mur Et toute l'année À l'extérieur Il y avait une trace Il y avait des couilles Dégueulasse En fait c'était le foutre Qui était resté C'était comme un tag Un tag de foutre Quand il repense Tu te dis Mais comment tu peux arriver A faire ça Aujourd'hui tu me dis De faire ça Je ne fais pas Parce que c'est rigolo Non mais ouais C'est vrai que sur le coup Tu es entraîné par tes potes Dans des délires chelous Pourquoi vous ne l'avez pas bu le verre Parce que malheureusement Tu n'étais pas là Voilà Faut pas gaspiller Vous faisiez des concours De touche-otage Vous les filles Non pas du tout Tu faisais toi Amélia Vous avez fait un concours De touche-otage La première qui arrive à jouir En se tripotant Avec ses copines Non C'est pas trop notre truc ça C'est une petite idée Qu'on peut vous donner C'est immonde aussi Ou alors on fait un concours De celle qui rentrera Le plus de dos Non mais n'importe quoi Non mais par contre Moi régulièrement Il y avait des meufs Qui se tapaient Et ça on kiffait Je ne sais pas Parce qu'elles se prenaient La tête à la Therma Et toi tu nous as dit Il y avait des meufs Qui ne t'aimaient pas Amélia Oui Il y avait des groupes Des clans différents Et donc il y avait Vu que la Therma Était en deux parties Il y avait un clan d'un côté Un clan de l'autre Et des fois ça arrivait Qu'il y avait 20 gares Il y en a eu Elle a fini la tête En plafonnée Dans le placard Ah ouais On a eu un soir Avec trois fois les pompiers La Romano et ses potes Arrivent tout de suite Et ils sont morts de rire Vous regardant Vous tapez dessus Moi je me souviens Je me souviens du baston Les meufs Elles avaient commencé A se prendre a priori Elles s'étaient déjà Pris la tête A la Therma Bon donc des filles Donc nous on n'avait pas assisté Elles étaient dans ma classe Et les meufs Je ne sais pas Un intercours Genre elles ont commencé A se tirer les cheveux Et à se mettre des patates A se jeter dans les casiers Qu'on avait au front de la classe Mais tu sais On hallucinait Parce que les meufs Elles se battaient Comme des bonhommes Ah mais ouais Elles criaient Elles se mettaient Des grosses tartes Dans leur gueule Ah mais il y a des meufs Moi au collège Mais quand elles se battaient C'était pire que des mecs Mais mille fois pire gros Ah ouais Mais elles se mettaient Vachement violentes Elles se tombaient Je me souviens Genre l'autre Elle la traînait Par les cheveux Et nous on était là Comme des cons L'autre elle se faisait scalper Après ça allait Après il y avait toujours Les surveillants Vous avez la perruque La fille dans les mains Non non c'est pas la perruque C'est ses cheveux Ne vous inquiétez pas Tout va bien Eh bien écoute Merci Amélia J'espère que tu as donné envie J'imagine oui Tu as donné envie à Arthur De profiter de son année d'internat Il est même dégoûté D'être en vacances J'imagine Arthur Il a tellement envie D'être au mois de septembre Pour pouvoir faire Toutes les conneries Qu'on a dit là Bon il y en aura d'autres On en reparlera avec Ben Quand on va dans un instant Merci Amélia Du coup de fil On te fait des gros bisous 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 à toi On t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison Salut Amélia Et le clash de la drague Allez on y va C'est parti Je vous l'avais promis Notre clash En direct Sur Skyrock L'heure de l'amour De la drague Du serrage J'espère Du serrage Et du love Allez on y va Attention Attention Ils sont prêts à draguer Tout ce qui bouge Et quand on dit tout C'est absolument tout C'est le clash de la drague Avec les deux meilleurs séducteurs au monde Allez c'est parti Le clash de la drague De méthode Cédric rappelle nous ta méthode Moi j'ai fait un UV aujourd'hui Pour préparer T'as fait une séance du V J'ai fait un UV Non 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 J'ai fait une séance du V Un UV ça veut dire Que t'as fait un ultraviolet C'est à dire que tu as eu Un ultraviolet Non mais oui Non mais j'ai pas Avec mes potes On dit un UV Tu vas faire un UV Non mais apprenez à parler français On parle comme on veut gros Non mais non Mais non mais Comment tu peux dire ça Tiens à un moment donné Tu essayes de parler français Bah si moi j'ai plein de potes On dit un UV Bah vous êtes tous con Bah tu fais un UV Écoute c'est gentil pour eux Merci Ils ont le bic Bah non mais tu sais On parle français On essaye en tout cas Un minimum Bah je sais pas Moi j'ai habitué à dire un UV Donc je vais dire un UV J'ai fait un UV aujourd'hui Bah au lieu d'aller faire un UV Tu ferais mieux d'aller à l'école Du coup Ça peut être une méthode sympa Cédric C'est vrai Tu sais Cédric c'est un mytho J'en suis sûr Ses potes ils disent même pas ça Et comme il a dit ça Tu sais il reste dans son délire Voilà je vais dire un UV De toute façon j'ai raison J'ai un pot à moi Il a un salon de UV H5 il me dit Ouais tu veux faire un UV Oh là on va faire un UV Bon les UV pour Cédric Et pour Romano c'est quoi ? Bah moi j'ai un Mr Freeze C'est vrai le Mr Freeze Ouais Entre mes jambes Et j'aimerais bien que la famille Vienne se désaligner Quel goût ? C'est gratuit C'est goût viande C'est goût viande Goût tub C'est goût chibre Goût tub C'est Charles Allez c'est lui qui est Avec ton nez Allo Allo Charles Charles Oui c'est qui là ? Bonsoir comment vas-tu mon petit Charles ? C'est Michel un de tes voisins C'est qui ? C'est Michel Michel le voisin J'habite pas très loin de chez toi Dis moi je t'appelais Parce qu'aujourd'hui je suis parti faire une séance d'UV Donc j'ai préparé le bronzage Pour cet été Pour aller à la plage Et j'aurais bien aimé te montrer ça Pour que tu me dises ce que t'en penses A priori pas grand chose Charles ? Bon petit Charles Oui il n'en pense pas grand chose J'entends un peu sa femme derrière Je sais pas ce qu'il se passe Ouais je sais pas si c'est sa femme ou la télé Charles ? C'est sa femme qui doit être très très excitante Vas-y raccroche il parle pas Mais pourquoi tu raccroches ? Il parle pas je vais pas attendre une heure T'abandonnes Non j'abandonne pas Je veux une autre famille Ah bah t'en auras une autre oui Dans le deuxième tour Dans le deuxième tour du clash Ah moi tu prennes un rappel Est-ce que tu prends un rappel ? Non 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 pas sur Charles Ah tu prends pas un rappel ? T'aballes pas chérie Bon Romain Nour Cédric a failli abandonner Mais il reste là Il reste présent pour le clash de soir Allez c'est parti C'est Eric Ton coup de fil Attendez je suis parti chercher de l'eau Je suis en... Va chercher ton Mr Freeze surtout C'est le Mr Freeze Est-ce que tu peux draguer avec ton Mr Freeze ? M'habiter dans la glacière Allez Eric Tu vas voir la meuf Tu veux un Mr Freeze que je te dise ? Allo Eric Oui ? Oui bonsoir Comment tu vas ? Euh tu crois pas que t'es fou de ma gueule mon gars ? Bah non parce qu'en fait Je voulais venir J'ai un beau Mr Freeze là Entre mes jambes là J'aimerais bien que ta femme Elle le suce un peu ce soir Donc je voulais passer vous voir rapidement Ah ouais Tu veux que je vienne tout de suite là ? Chez moi ? Ouais bah ouais Bah comme ça Parce que j'ai l'impression que toi aussi T'as envie d'en sucer du Mr Freeze Et tu sais à qui tu l'adresses mon gars ? Ouais bah je m'adresse à toi Je suis pas complètement con Donc là je peux être là dans 5 minutes ma poule Ouais bah c'est qui ? Tu t'appelles comment en fait en réalité ? Moi je m'appelle Jean-Louis Jean-Louis comment ? Jean-Louis Sgeg Pauvre con Et ce soir mon Sgeg Je crois que tu vas le prendre au fond de la gorge mon chéri Ça va te rafraîchir avec la chaleur qu'il fait Et ça va faire du bien à ta femme aussi Donc j'arrive dans 5 minutes ? D'accord bah viens Bah vas-y pas de problème Ça va se passer et tout va Bah évidemment je sais où t'habites Bah vas-y dis-moi Bah tu sais bien où t'habites J'ai pas besoin de te le dire Puisque je sais où t'es Écoute de toute façon De toute façon j'arrive Vous m'habitez dans la glacière Je la sors Et t'auras plus qu'à la sucer bébé A tout de suite Et voilà Et un serrage Et bah voilà Bip bip Je te demande pas si tu le rappelles Ça sert à rien Autant le garder pour les prochains tours Bravo Romano Et oui ça sert déjà Ah le Mister Freeze Ça marche Bah non mais avec la chaleur qu'il fait Ah bah ouais c'est dur Cédric t'as méthode Qu'est-ce que tu veux faire des UV alors que Justement souvent avant de partir en vacances Mais même du feu de lever Non mais jamais j'en fais plus J'en faisais une époque J'en fais plus maintenant J'ai pas envie d'avoir des maladies Des maladies de la peau Non mais t'as vu J'en faisais quand il faisait un ton de merde Non mais il en faisait en hiver Eh oui Quand il faisait un ton de merde dehors Pour aller en Thaïlande Et éviter de me cramer Je faisais un peu d'UV Il y en a de moins en moins Non mais avec le temps qu'il fait là Tu n'as pas besoin de faire des UV Tu te mets sur une terrasse et tu bronzes Bah il y a des gens qui veulent faire un UV avant de partir Non pas un UV Peut-être que j'ai tapé Cédric Ah tu m'énerves C'est ce que je veux putain Oh la Non on dit pas ce que tu veux A ce moment là T'as qu'à dire Ah mais si je t'emmerde C'est ce que je veux C'est la langue française Non mais c'est la langue française Non mais tu sais Allo Régis Allo 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 Oui bonsoir madame Est-ce que Régis est là ? Régis Attendez Merci C'est Michel C'est Michel au téléphone C'est comme tu disais J'habite dans un ville Voilà parce que mes potes Ils disent un ville Et bah voilà C'est mal au crâne Mais dans une village Vous habitez dans une village Ah vous faites mal au crâne T'as envie d'être aussi con Que ceux de la télé-réalité Parce que là t'as le niveau T'as pas le physique T'as le niveau Mais non tu dis pas ce que tu veux Mais si je t'emmerde C'est ce que je veux Respectons la langue française Allo Régis Allo Parce que tout à l'heure On parle entre vous Ah non mais ils me font mal A la tête là Ah Régis Allo Apprends un doliprane J'en ai pris un déjà tout à l'heure Ah oui ça va tu m'as Allo Reprends ça à l'autre Tiens prends le Mais ici c'est l'appareil S'il vous plaît Oui c'est Michel Excusez-moi Je parlais avec un ami Qui me faisait mal au crâne Il est là Régis ou pas ? Michel Ouais j'habite pas très loin Je suis un voisin Parce que je voulais lui montrer Un petit truc sympa là ce soir Michel comment ? Michel Michel le voisin Beau gosse 1m80 Les yeux bleus Ah bon ? Là aujourd'hui J'ai fait une séance du V Je commençais un petit peu A être bronzé Je voulais lui montrer Mon bronzage A mon bon petit Régis Ah bon ? Je voulais venir en slip En slip de bain Histoire de voir comment ça fait Et puis je te montre ça ma belle Un défilé sexy Et puis Et limite si t'as t'excite Je te ferais même un câlin toi Ouais C'est possible ? Ah ta gueule Allô ? Oui ? Oui ? Bon je peux venir à la maison ? Certainement pas Allez comme ça je montre ça à Régis Et je te montre ça ma belle Oh dommage J'ai cru que ça allait le faire Cédric Putain En tout cas tu l'as fait rire Est-ce que tu prends ton rappel ? Non 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 Tu prends pas de rappel ? Non 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 Et si on fait que deux tours Et que c'est fini là ? Pas trois tours t'inquiète Pas de rappel On va voir si on fait un troisième tour Parce qu'il est déjà 11h du soir Aïe 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 J'ai dit on fait le clash Avant 11h Il est 11h En tant qu'adversaire je te le demande Parce que Cédric nous fait le mix Méthode défilé sexy Non mais pas défilé sexy J'ai un slip Mais d'ailleurs tu veux pas taire quand je parle aux familles J'adore la méthode du défilé sexy moi Cédric Je la ferai bientôt Moi je suis un de tes fan de la méthode du défilé sexy C'est gentil merci Oh pardon excuse-moi Cédric La méthode de la défilé sexy Non non la La défilé sexy Bonjour Ah nous sommes sur la répondeur On ne va pas laisser une message On rappelle Là hier je regardais le dîner presque parfait Dedans il y a une meuf qui est toute refaite à un monstre Oui Et la meuf elle est bête Tu sais elle est en Belgique Et la meuf elle lui dit Ouais je vais te faire un pain flamand Et la meuf elle dit Ah c'est bizarre moi j'ai jamais mangé de flamand rose Et oui parce qu'il y a les wallons et les flamand C'est pour les membres de l'équipe qui n'ont pas compris Comme Guigui Si si j'ai à loin merci Allo Julien Julien Allo Julien Ouais bonsoir Julien comment ça va Il fait chaud ce soir Ah c'est Jean-Louis à l'appareil Jean-Louis Guègue Et j'ai un Mr Freeze à offrir à ta femme Il est entre mes jambes là Parce qu'il fait tellement chaud ce soir Je pense qu'il s'arrive Allez au revoir Ah ouais je vais venir là moi tout de suite Ah il veut pas Il veut pas Bon t'as reu On en est à un serrage pour Romano Et Cédric pour l'instant on va dire les tours de mise Tu prends pas ton rappel ? De mise en chauffe T'as un rappel Romano tu le prends tout de suite ? C'était pas mal non ? Il reste On fait au moins un tour Au moins un dernier tour Ouais vas-y je vais le prendre Je tente un truc Tu prends quand même ton rappel Allez c'est parti Ouais bon je suis déjà sur un serrage Donc mon pire Sinon on fait un autre tour C'est comme tu veux Non non mais bon Vas-y je vais prendre mon rappel Et je prendrai quand même un autre tour C'est Julien ouais Allez Vous l'aurez votre autre tour Cédric ne démonte pas la porte Quand tu fermes la porte C'est très délicat Ah ouais grave Allo 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 Julien Allo Julien Il a raccroché Il est parti Il a raccroché Voilà j'ai défoncé le porte Et oui Cédric Tu as défoncé le porte Vous êtes dans le Radio Libre Sur le Radio Skyrock Et profitez-en Je vous donne la numéro de téléphone Pour nous appeler Si vous avez Une truc à dire Ou une chose A nous parler On va parler français jusqu'au bout Vous n'hésitez pas Vous nous appelez La 0153 40 30 20 Elle est disponible Oui vous téléphonez nous Voilà Le Apple Skyrock est disponible aussi Bien sûr Vous pouvez laisser tous les messages que vous voulez Vous voulez passer à l'antenne Vous avez la moindre petite problème Et bien on s'occupe de vous tous La garçon Les filles Tout le monde peut nous appeler Le fille Ah oui le fille Pardon excuse-moi Tout le monde peut nous appeler Dans un instant On retournera à l'internat Pour les conneries de l'internat avec Ben Et puis comme je vous le dis Le clash de la drague Cédric Et puis la super son de Taïki Elle est belle Taïki Non il est belle Taïki On va le retrouver Avec l'attente C'est le titre C'est la titre qu'on va vous passer C'est pas facile de voir les français C'est une galère Qu'on va vous passer Et Cédric attention prépare-toi Ouais t'inquiète Il reste un 3ème tour Il faut y aller Clash de la drague La suite Le son il est bon Il est bon Et victoire de l'Italie On vous confirme ça Les Italiens Qui ont gagné Contre les Suisses 3-0 Non c'est les italistes Et je dis ce que je peux Ah les italistes Allez les italistes ont gagné Et il y a eu un autre match Il y a eu un autre match tout à l'heure Victor Dupé de Galles 2-0 contre la Turquie Contre les Turcs Hein les Kardec Difficile Il y en a des matchs C'est un peu la folie C'est bon ça Allez on est là On est en direct sur Skyrock Profitez-en Et Taïki tout de suite Radio Livre What the fuck 21h minuit sur Skyrock Et oui Radio Livre en direct sur Skyrock Profitez-en pour nous appeler Si vous n'êtes arrivé Vous êtes dans Black Clash de la drague Déjà un serrage pour Romano Mais Cédric n'a pas dit son dernier mot Rassurez-vous Jamais Et oui le dernier mot arrive Dans quelques instants Parce qu'on va faire un troisième tour Peut-être le dernier tour d'ailleurs Pour le Clash de la drague Tu vas tout donner Cédric On vous salue A vous tous qui débarquez ici Il y a Juju Qui nous laisse un message Juju qui nous dit Attention un petit point météo A la Rochelle Il pleut, orage et éclair Ah ça va rafraîchir un peu C'est annoncé C'est annoncé Ça arrive par l'ouest Eh ben écoute D'ailleurs il y a tout l'ouest de la France Qui est en En alerte Vigilance orange Vigilance orange Pour les orages Alerte orange Attendez bougez pas Jette un oeil sur la météo De maintenant Comment ça se passe en France Donc c'est confirmé Juju Ah oui oui Orage à la Rochelle Et vous êtes à 20 degrés Vous êtes bien à 20 degrés Ah ouais Pas trop chaud Ah bah ouais Vous n'avez pas trop chaud Oui ça va c'est bien Et les orages sont prévus Pour demain Ils vont passer de l'ouest à l'est Demain ça va être couvert Un petit peu dans toute la France Ah ouais moi j'en peux plus Ça va rafraîchir un peu Je vais pas être à Bajoie Mais il fait trop chaud Je te vends une clim si tu veux On va respirer un peu quoi Combien tu me l'as vend Romano J'imagine trop cher non ? Vraiment un prix d'amis Bon demain il fera beau sur l'est Et puis sur l'ouest Arriver des orages Ça va rafraîchir l'atmosphère Bah tiens On donne du 18 degrés Du côté de Brest C'est ami breton il fera 18 chez vous demain 23 à Bordeaux sur l'orage Ah ouais l'orage ça va L'orage ça va rester Demain Et bon bah écoutez Il fera beau autour de la Méditerranée Ah bah voilà Surprenant Et la semaine prochaine On perd 10 degrés Ah voilà La semaine prochaine On ressent les deux En pête de neige Non non mais Dans les 20 20-25 degrés tu vois Maxi Voilà Après peut-être pas dans le sud Mais il y a Les trois quarts de la France Ça rebaisse vachement Bon Bon on profite de la chaleur De toute façon ce soir On n'a pas le choix Ah il y en a plein qui en peuvent plus De toute façon quand il fait beau Quand il fait chaud Ça vaut trop Mano Ouais certainement pas Évidemment Bon bah on va voir pour qui ça va voter dans un instant Moi je vaut trop Mano alors J'avais de la vie On fait le dernier tour du clash Et puis comme je vous le disais Si vous avez un petit truc à nous demander Un petit service Un truc à nous raconter Une coderie à faire avec nous Et bien vous n'hésitez pas On est là Une question que vous vous posez 01 53 40 30 20 Le skyrock.fm Et le 41 759 24 degrés Un chalet sur la route Datz Il nous laisse un petit message C'est agréable Ouais 24 degrés C'est la température parfaite Non mais à cette heure là C'est chaud quand même Ouais c'est vrai Moi je parlais de la journée C'est vrai que 24 degrés en journée Pour moi c'est parfait Et comme le dit Hondo Bah t'es d'accord avec moi 20 25 degrés C'est bien C'est parfait en t-shirt Je suis d'accord avec toi Et puis déjà Ah moi j'ai envie que ça tape Moi Je suis passé à la Je suis passé tout à l'heure Devant la sortie d'une école Mais ça pue Oh ouais Mais je sais pas Il devait pas y avoir de clim A l'intérieur de l'école Les enfants ils avaient transpiré C'est ce que tu faisais à la sortie de l'école J'attendais Cédric Cédric m'a dit Cédric m'a dit Oh là Tu viens de se cramer Fais la sortie des écoles On va manger ensemble Maintenant je t'allais te chercher Cédric On mange à la cantine ensemble Il y a plein d'enfants C'est ça ouais Allez on y va Dernier tour du clash de la drague Attention Cédric Parce que là t'es pas concentré Je sens que t'es pas concentré Si si je suis concentré Allez il est court tout court Allez concentre-toi Focus man C'est parti Focus exactement Clash de la drague Vous connaissez pas les méthodes Vous allez pouvoir les découvrir là tout de suite Dernier tour de notre clash Allo 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 Christophe Oui allo Christophe tu m'entends ? Oui allo Oui je t'entends oui Christophe Oui on est deux Christophe Oui ça va Christophe Oui ça va Tu m'entends ? Mais oui Non non c'est qui ? C'est Michel au téléphone Un de tes voisins Dis moi je t'appais là Parce qu'aujourd'hui là J'ai fait une séance du V Je suis un peu rouge bronzé Et j'aurais aimé montrer ça à ta femme Ecoutez c'est pas compliqué Je vais porter plainte Alors ça suffit Pourquoi tu veux porter plainte ? Je vais te montrer un gros âge Allo Christophe Cédric Bravo Je vais quand même t'annoncer un truc On va faire un quatrième tour Parce que ça me fait un petit peu de peine Tu galères Sinon pour ton rappel gros Tu peux prendre ton rappel T'as raison Tu peux prendre ton rappel Euh Bah Non Pour confirmer la plainte Oui 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 ça serait un peu con Pour vraiment Pour vraiment être sûr Qu'il aille porter plainte Non non ça va aller Non mais Cédric Peut-être que le mec Il a pas de couilles Il va peut-être pas y aller Oui bah oui tiens T'as raison Bon on passe ça donc Romano Troisième tour Quatrième tour J'entendais Cédric abandonne Lamentablement Jamais de la vie j'abandonne Je te passe Jean-Pierre Daube C'est Jean-Pierre Daube C'est Jean-Pierre Daube Comme mon odeur Allo c'est Jean-Pierre ? Oui Oui bonsoir Jean-Pierre Comment ça va-t-il ? Oui mais c'est qui à l'appareil ? C'est Jean-Louis Guègue à l'appareil Je voulais Tu as une femme Jean-Pierre j'imagine ? Voilà Allo Jean-Pierre ? C'était Jean-Pierre Daube C'est Jean-Pierre Daube C'est sympa Alors t'as bien son nom tiens Voilà bon T'as déjà pris ton rappel Romano ? Ouais non non Et puis ça va aller lui Non tu ne voulais pas le rappeler non plus Même si t'avais un appel gratuit pas cher Non je veux pas Il y a notre tour ou pas ? Oui oui j'ai dit quatrième tour Parce que truc de fou J'ai un Jean-Paul Daube maintenant les gars Eh bah c'est Jean-Paul C'est pour Cédric Allez je prends Jean-Paul Allez tu l'appelles Allez Cédric Un peu de suspense Allez c'est Jean-Paul Daube Allez Jean-Paul Fais-nous un truc qui déchire Je ne sais pas Une partouze Un truc qui Bah j'aimerais bien ouais T'inquiète Un truc qui tue ça Ouais moi j'aimerais juste Tu te fasses péter la gueule Un truc qui tue C'est déjà arrivé dans le Clash Vous savez tout peut arriver Sur Skyrock Tous les soirs Allez Jean-Paul C'est vrai qu'il y a déjà un processus A déjà une plan Ah le cul Attends il n'a pas répondu Ah putain C'est vrai que t'es stressé Non je ne suis pas stressé Mais si tu veux C'était pas bien Abandonne Moi je n'ai jamais de la vie Je vais abandonner Face à toi blaire Jamais de la vie Tu vas te faire caca Dans ta grosse culotte Non non t'inquiète Bon bah Jean-Paul Daube Tu viendras à la bouffer Tant pis pour Jean-Paul On a déjà mangé de la merde de pigeon Au début d'émission Bah mais Romano il aime ça On a ce qu'il fait On a de la Marie C'est ça pour l'anniversaire de son fils Oh que t'es con Oh oui c'est pour l'anniversaire de mon fils Mais oui Oh mon tout cas Qu'il n'a pas eu de gâteau le pauvre Allo Allo Florent Allo Florent Oui Oui bonsoir madame Est-ce que Florent est là s'il vous plaît Désolé de nous appeler aussi tard Je suis Florent Ah ça va Florent tu vas bien ? Oui et toi ? Ouais j'ai pas reconnu ta voix dis donc Ah bah tu vois Ouais ça fait bizarre Dis moi je t'ai peur Parce qu'aujourd'hui là J'ai fait une petite séance du V Je suis tout beau Tout beau bronzé Et j'aimerais te montrer ça là ce soir Ouais ouais Bah va-tu repéter le cul par quelqu'un d'autre ? Bah non je veux venir à la maison justement M'occuper de toi Ah je rappelle direct Bah oui t'as te rappelles Vas-y Cédric Non mais là je crois que Tu vois t'as bien fait de le garder Je sais pas Ah mais c'était Florent gros Oui Ouais il avait une voix un peu efféminée Ouais ouais Ah ok putain Non mais je pense que c'est la femme Qui s'est fait passer par son mari Non 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 Ah c'est un mec quoi Bonne stratégie T'as bien fait de garder Le ton rappel pour le dernier coup de fil Ouais faut que ça réponde là par contre Et cette voix sensuelle Mais je pense que ça allait faire péter le cul Ouais quand même Bah faut lui demander qu'il le fasse lui-même C'est vrai Allo ? Allo ? Ouais Flo ça a coupé Tu m'entends ? Je voulais venir à la maison là Florent ? Je crois pas Flo parle Je crois pas Bah Flo qu'est-ce qui t'arrive ? T'as peur ou quoi ? Ah bah ouais Je voulais juste te câliner moi J'aurais juste aimé réécouter sa voix magnifique Mais malheureusement Allo ? Malheureusement il nous Ah là là guignolo C'est guignol C'est guignol C'est plus tendance les juifs C'est dommage Cédric Ouais 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 C'est plus tendance Non faut se préparer pour l'été tu vois Ouais mais les gens aiment le naturel Avant d'aller à la plage Non mais tu vois bien Non mais Cédric tu vois bien Non mais sans vouloir critiquer ta méthode Loin de moi cette idée Non jamais C'est une idée se grogne Non mais c'est vrai Les salons d'UV Il y en a grave moins qu'avant Non il y a eu un bad buzz pendant un moment Mais si il y en a encore Ah bah il y en a Moi j'ai un pot Il y en a un over 2 Bah celui de Skyrock Il vient de fermer ce soir Désolé Non mais regarde Avec la marque Point Soleil Là où il y en avait partout Ça existe même plus Ah ça a fermé ce truc ? Non 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 si ça existe Mais ils sont développés Ils font des salons d'esthétique Ils font de la mécanique Rien à voir Ah ouais tu vois Ils sont recyclés t'as raison Ça n'existe plus Non mais tu sais avec les histoires De cancer de la peau et compagnie Ça C'est moins Non mais il faut Il faut des gens à la mode Il faut de la manucure et tout Maintenant un petit peu Manucure Manucure De la manucure On va On va chez Jean-Marc Mon brave Romano Allez Jean-Marc Bonjour Vous êtes sur la messagerie du C'était Jean-Marc Daube ou pas ? Non 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 Ah c'est pas Jean-Marc Daube Non moi c'est Bernard Ah d'accord Oui Ouais c'est Bernard Oui Ouais comment tu vas ? Bah c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Jean-Louis Gheig Un voisin là de derrière Ta femme va bien aussi ? Oui pourquoi ? Bah parce que Comme ça pour savoir Avec la chaleur qu'il fait Je fais attention à vous Oui Je voulais emmener Un Mister Freeze Là que j'ai dans mon slip Pour ta femme Oui Tu veux pas une bite au cul par hasard ? Bonar Bah si Bah je vais me lire tout de suite Comme ça tu vas me la mettre Et bah non Et bah pas On termine Avec une bite au cul C'est pas mal C'est pas mal ouais C'est égal T'as une bite au cul Bah ouais tiens On peut la partager Monsieur Bédo Bah allez Marie Je t'en donne un petit bout Elle est une bite au cul Bon bah fin du clash Je sais que t'accroches À ta fin Après la victoire de Cédric Lundi La victoire de Romano Ce matin dans le clash du morning Qui va gagner ce soir ? Et bien c'est à vous de décider Dès maintenant Vous pouvez voter Applique Skyrock 41759 Skyrock.fm Alors nous laissez vos messages Alors toi tu veux qu'on vote Cédric ? Ah bah bien sûr Faut voter Cédric la famille ce soir Moi je prépare l'été Et bien vous pouvez voter Cédric Préparez-vous pour l'été En votant Cédric C-E-D-R-I-C la famille Je compte sur vous Préparez-vous un thé Et votez Cédric Faites-vous un thé Non préparez-vous pour l'été Attends tu as dit Préparez-vous pour l'été Non pour l'été j'ai dit Et bien on peut également Se préparer pour l'été Et bien on est prêt Donc petite déclaration Romano aussi Bon bah mes amours Ce soir deux serrages Premier appel Dernier appel à l'instant Je me retrouve avec une bite au cul La première famille Ça va dérouler Ça va dérouler du câble Ça va sucer du Mister Frise à toute patate Et bien ce soir mes amours Il fait beau Il fait chaud Faut voter Romano L'été sera chaud Ça votera Romano Vous ne pourrez pas être haut Attention c'est parti Vous avez 5 minutes 5 minutes pour voter Les 23h19 Allez je vous donne Jusqu'à 23h25 Votez Mister Frise Votez Romano Allez votez Romano Votez Cédric Qui va gagner le clash Merci pour tous les votes Le rouge à lèvres Vote pour Cédric Et veut que Romano Se mette le Mister Frise Dans son cul Mais Sam Sidère Vote pour Romano Merci Macchio Il vote pour Cédric Merci Macchio Guillaume Max Vote pour Romano Franck du 70 Votez Romano mais ça mour League of Frog Vote pour Cédric Allez vote pour Yannoché mais ça mour Ondo vote pour Romano Le transpirant C'est bien noté Et vous votez Et on vous donne les résultats du clash de la drague Dans un instant Déjà 5 minutes pour voter On calcule après On vous dit tout ça Tiens il y a Penetrator aussi Qui Ah c'est marrant Penetrator Qui nous laisse un message Oui Non t'as pas laissé ton numéro Je vais dire Oui on va te rappeler Mais t'as pas laissé ton numéro Laisse ton numéro Penetrator Pour contre rappel Salut l'équipe Ma copine m'a avoué qu'elle avait eu des filles dans sa vie Et depuis j'ai peur Ça me rend complètement parano Ah mais fais toi un petit plan à 3 Bah ouais Attends tu peux en profiter là carrément Mais ouais Ça vous ferait chier d'apprendre que votre copine a déjà eu des filles dans sa vie Moi je m'en battrais les couilles Au contraire même en fait T'aurais pas peur qu'elle aille Bah c'est comme les mecs Qu'elle ait une petite envie de retrouver l'amour pour votre fille Bah y'a aucun soucis Je pourrais même lui dire Mais fais tout d'un coup les mecs les meufs comme ça Bim et je m'inclus dans le truc quoi Bah non franchement je m'en battrais les couilles Et si elle tombait amoureuse d'une meuf avec laquelle vous faites un plan à 3 Bah Bah et qu'après elle te largue comme une merde Bah écoute j'irais profiter d'un instant Et puis sinon bah tant pis Après tu peux avoir peur tu vois qu'elle gère une nouvelle meuf Mais c'est pareil aussi en tant que mec Elle peut trouver un nouveau mec Sauf qu'elle a deux fois plus de choix Ouais Il y a donc deux fois plus de risque Oui mais si elle est amoureuse de son mec Elle va pas aller chercher que ce soit une meuf ou un mec tu vois Bah après tu peux T'as des gens qui sont bi Qui ont besoin de l'amour avec des filles Et puis de l'amour avec Enfin qui ont besoin Oui c'est ça en fait Qui aiment et l'amour avec les filles Et l'amour avec les garçons Et qui peuvent Ouais mais si t'es bien avec une fille Ou t'es bien avec un garçon C'est pas pour ça que tu vas aller chercher quelqu'un d'autre Bah le cul Marie parfois Si t'es bi T'es bien avec une meuf Et puis tu vas en baiser une autre Ouais c'est pas faux Non mais moi je suis d'accord avec Marie D'ailleurs ça m'arrange bien Parce que je sais que Cariole a bouffé de la moule C'était 10 déuquatement ça encore Et bah effectivement Et tu vois je sais pas On en a jamais repart Elle me l'avait dit Et t'apprendrais Romano Qu'elle a une histoire avec une fille en même temps que toi Tu le prendrais bien parce que tu te dirais Moi je peux pas être en concurrence Puisque moi j'ai des J'ai une grosse bite Ah non Non pas une grosse bite J'ai une bite J'ai une bite Tu dirais bon bah moi J'ai une bite de taille modeste Quelque part elle me trompe pas Parce qu'elle va chercher quelque chose Que moi je peux pas lui donner Et donc ça me va très bien Et je tolère Ou alors ça te rendrait mal Et tu seras un peu parano Comme un pénétrator Non mais Ah non mais moi je considérais Que je suis cocu Bah évidemment Que ce soit un mec ou une meuf C'est la même Pour moi elle couche avec quelqu'un d'autre Je suis cocu Moi ça me ferait moins chier Qu'elle couche avec une fille Qu'elle couche avec un autre Ouais pareil Ah bah ça me ferait chier pareil Parce que vous Dans votre imaginaire Parce qu'une personne bi Forcément aura besoin des deux Mais c'est pas forcément J'ai eu plein d'auditeurs C'est des phases en fait Qui ont été bi Pendant une période Une meuf avait envie de Il y a des gens qui font des périodes Ouais c'est vrai Ouais puis ça dépend des Ce qui te tombe Et comme disait Marie Quand t'es amoureux Même si t'es bi Bah tu restes amoureux De la personne avec qui t'es Que ce soit un mec ou une meuf C'est pas pour autant Si t'as besoin de bouffer une chatte Que t'iras en bouffer Ouais ouais c'est clair Après bon si ta meuf Elle se dit Bon bah là en ce moment J'ai envie de me taper une meuf Bon bah là tu peux rien lui apporter Ouais mais si elle est amoureuse Elle le fera pas Elle aura pas envie C'est possible Ouais possible Bah ouais C'est possible Après moi j'ai des potes Qui étaient très amoureux De leur meuf Qui l'ont trompé Donc avec des filles Ouais après c'est de l'amour Non mais je sentais Qu'ils étaient Non mais vraiment Quand il s'est fait larguer Par exemple Il est tombé en dépression Il était mal Et tu vois Ouais mais bon après Les mecs c'est trop facile Le mec il trouve sa meuf A toute patate Et le mec après Il fait une dépression Est-ce qu'il se fait larguer ? Non mais il m'a fait de la peine moi Ou être plus malin mon pote Non mais être plus malin Et pas te faire choper Moi je vous dis ça En même temps Comme je vous dis Ça me rassure Mais je sais que Cario elle m'a jamais dit Ah putain en ce moment J'ai grave envie De me taper une meuf Tu vois Ou alors elle l'a peut-être fait Je suis pas au courant Mais a priori non Il y a le fidèle dragon débridé Qui nous dit Être bisexuel ne dit rien des sentiments C'est juste des affinités sexuelles Ouais c'est une pulsion sexuelle Alors c'est juste une pulsion Il y a juste une relation de cul Mais il n'y a pas d'amour Romano Ça te dérangerait quand même ? Elle ferait juste un petit truc Avec une fille Comme je lui ai dit tout à l'heure Manger de la moule Comme tu l'as dit Délicatement Non mais je mets ça au même niveau Qu'elle me dit Ouais j'ai envie de bouffer une bite Ah ouais pour toi c'est pareil C'est qu'en fait Ah bah qu'elle me trompe Avec une meuf Moi le truc c'est que Je suis trompé Point barre D'accord Qu'elle me trompe On est d'accord Voilà un animal Ça serait pareil Ça me dérange aussi Là je me dirais En plus elle est cinglée En plus elle est cinglée Donc Marie et Romano Vous comprenez la parano Comme il dit Ou le stress de Pédétrapeur Depuis qu'il a appris ça Ouais mais faut pas se stresser Plus que ça Parce qu'il y a aussi des mecs Autour de toi tu vois Mec nana Ouais 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 Et comme on disait Avec Marie Bon alors après peut-être Il y aura peut-être Des témoignages Qui contrediront ce qu'on dit Mais j'ai dit A partir du moment La meuf elle amoureuse de toi Je vois pas pourquoi Elle irait voir ailleurs Ouais elle irait voir ailleurs Que ce soit un mec Ou une meuf tu vois Tiens bouteille verte Je préfère qu'elle me trompe Avec une meuf Plutôt qu'avec un gars Merci bouteille verte T'es quand même T'es cocu dans tous les cas Ah bah dans les deux cas T'es cocu Ouais c'est ça Le résultat est le même au final Et le paix Qui nous laisse un message Qui nous dit Un bi reste bi à vie Ah ça veut dire Qu'il aura tout le temps Ou elle aura tout le temps Besoin des deux sexes Bon après l'amour Peut changer tout ça Ouais bah voilà A priori pas forcément Mais bon Bon en tout cas c'est bien Petit débat qu'on lance Après je sais pas pourquoi Moi ça me dégoûte moins Qu'elle me trompe avec une meuf Moi aussi T'sais un mec Ça me dégoûte Je lui dis putain On va se faire défoncer et tout Alors qu'une meuf Je sais pas Elle peut se faire défoncer Elle peut se faire défoncer à code code Ouais ouais bien sûr Et oui Je sais pas je préfère Je sais pas c'est bête Et là elle vient te voir Et elle te dit Ah ouais t'es un code C'est mieux que ta bite Oh là là t'es sûr Je suis désolé je m'en vais C'est plus épais Et là Guigui il pleure Bon vous pouvez nous dire Si vous avez déjà eu Vous bah ce genre de situation Vous apprenez que votre mec A déjà fait des trucs avec un gars Les filles Ou que votre Ou que votre meuf A déjà fait des trucs avec une fille Comment vous le prenez Vous le prenez bien Ah bah voilà Omar Le Omar il le prend bien lui Omar il dit Moi je fais venir sa copine à la maison Et on vit à trois Voilà Ah bah voilà évidemment Mais oui Comme ça toi tu es bien Tu penses à ta meuf C'est vrai T'es un mec cool Non mais tiens Ça c'est pareil Non mais ça c'est pareil Tu sais c'est dans l'imaginaire Des gens en fait De croire qu'une personne bi C'est une personne Qui a une sexualité Beaucoup plus débridée Qu'une personne Qui est juste hétéro Ou qui est juste homo Tu vois Mais pas du tout Bah oui Je pense qu'il y a des bigs Qui sont autant coincés du cul Que des hétéros Ne m'appelez pas Mais moi j'ai une copine Depuis 5 ans Il m'arrive d'avoir des relations Avec des gars Mais elle n'est pas au courant Ah ouais Donc c'est marrant On va dire C'est l'anonyme Qui nous laisse le message Sur l'appli Skyrock Donc toi tu continues À avoir des relations Avec des gars Et t'es avec ta copine Et elle a jamais Jamais découvert Ah ouais Bah toi t'es malin Ouais T'es malin Bah oui Il est malin T'es plus malin Que le pote de Diffus Oh le pauvre Il était triste Non mais bon C'est pas Je me moque pas de lui Mais voilà Après le mec Il a joué Il a perdu Tu vois Tu fais cocu ta meuf Au bout d'un moment Elle le découvre Il faut bien te douter Que la meuf Rarement elle va rester avec toi Et dans ce sens Ça va c'est pareil Et la coriace Nous en dit un peu plus Sur les femmes bi En tout cas ce qu'elle en pense Et son expérience Les femmes bi Recherchent la douceur C'est pas vraiment des jeux de gode Mais des jeux de caresse Surtout Et juste en dessous Elle est très énervée Elle s'appelle SJ Elle a 26 ans Moi je le tue mon mec Et l'autre mec aussi Alors petit conseil Petit conseil Skyrock Tu n'as pas le droit Tu risques de te retrouver De te retrouver dans la merde Et Pauline 26 ans Qui nous dit Moi j'ai une relation Coup de foudre avec une fille Pendant 3 ans Et j'aime que les hommes pour autant Et je suis avec mon chéri Depuis 8 ans Ah bah tiens Pauline Dis nous si ton mec Il a été au courant Parce que comme ça fait 8 ans Que t'es avec lui Et que pendant 3 ans T'as une relation avec une fille Ça a dû superposer un peu Un petit peu cette histoire Voilà Donc on va t'appeler Pauline C'est ton numéro On va te passer Un petit coup de fil Bon allez-y 0153 40 30 20 Pour réagir L'appli Skyrock Le 41759 Vous avez tous les moyens Pour nous joindre Et même le hashtag Radio Libre de Diffoul Pour en parler entre vous Et pour nous laisser des messages On s'occupe de tout ça Il y a Ben Qui est avec nous En direct Bonsoir Skyrock Bonsoir Ben Est-ce que tu as eu Ben Romano Tu as déjà eu Ah oui C'est un vote pour Romano Ah c'est fini les votes Je le prends quand même Belle arrivée en tout cas Je prends ton vote Ben Donc c'est noté pour Romano On aura les résultats Du clash de la drague A vous donner dans un instant Est-ce que tu es déjà sorti Avec une fille Qui avait déjà eu Des rapports avec une fille Ben Non du tout Non c'était jamais arrivé Et est-ce que tu as déjà eu Des rapports avec un garçon Toi ? Non du tout non plus Tu préfères les filles Parce que je t'ai pas demandé Donc tu préfères les filles C'est ça C'est ça D'accord Et jamais un truc avec un garçon Jamais jamais Et ta meuf elle te dirait J'aime aussi les filles Tu serais content Ou tu serais mal Claire donc Ça risque pas pour l'instant T'es célibataire Donc voilà Je traduis un peu T'as pas de problème Quand t'entends pas très bien Ça coupote Quand tu nous parles Ben Ça coupote Donc toi Ben Avant de revenir à Penetrator Et avoir action pour Penetrator Vous nous dites Comment vous avez géré cette histoire Si ça vous est arrivé Ou ce que vous feriez Si ça vous arrivait Ben toi tu nous appelais Pour les internats Est-ce que t'as aimé l'internat C'est pour Arthur Arthur on l'a vu tout à l'heure L'année prochaine Il va faire un internat Donc il était dégoûté Bon il est content de faire l'internat Parce qu'il veut faire boulanger Donc c'est un internat Apprendre son métier Le truc qu'il dégoûtait C'est d'être obligé De se séparer de ses potes Et puis d'arriver dans un endroit Et de ne pas savoir Comment ça va se passer Toi t'as bien aimé Toi Ben Moi je confirme Tout ce qui a été dit Ça va être que de la kiffance C'est la kiffance Exactement C'est la kiffance Déjà pour le changement de lycée Il va être motivé Parce qu'il va faire un truc Qui va lui plaire Parce que le collège Tout ça c'est relou Mais là il va faire un truc Qu'il a envie Donc déjà ça va le motiver Et l'internat c'est top Nous on avait fait des batailles De Moussara Zé Polochon Et franchement c'était top Et quand on se faisait chopper Ils nous envoyaient balayer La cour en caleçon À 23h Ah ouais ça aussi Nous on y a eu droit Bon ça en hiver C'est pas super Bon aujourd'hui Là ça passe à peu près Franchement c'était que Des bons souvenirs Ça remonte déjà Ouf T'as quoi t'as 37 ans toi Ouais j'ai eu dimanche Ah oui donc ça remonte pas A une dizaine d'années Ça remonte à l'univers Bon anniversaire un petit peu Bon anniversaire Ouais c'est vrai Bon anniversaire Il y a Johan qui nous dit Il y a des mecs À son internat Qui faisaient des combats d'épées Avec l'orbite Ça gigi ça lui plaît Non mais moi je ferais pas ça Mais bon écoute Pourquoi pas après tout Oh là tu veux faire Un combat d'épées Avec ma bite Non non merci C'est très gentil Allez vas-y Va tout ça Ça va aller ma gueule Non c'est spécial quoi Donc des combats d'épées Avec l'orbite Ça on avait pas eu Tiens il y en a eu plein de combats Mais pas des combats d'épées Avec l'orbite Merci Johan pour ton message Et on ouvrait la porte aussi Quand les collègues Prenaient la douche C'était les petits verrous On ouvrait la porte Et puis on se cassait Voilà des blagues Oh ça c'est pas méchant ça Des blagues à la con Non mais c'était que Des beaux souvenirs Et des petites soirées Et tout ça Donc c'était nickel Non mais de toute façon À l'internat Les trois quarts du temps C'est des blagues à la con Tiens à raconter C'est pas forcément là C'est plus drôle Mais c'est à faire en fait Quand t'es dans l'ambiance Ça te fait rigoler tu vois Oui Ça me débandait Moi aussi même à raconter Moi ça m'a fait rigoler Quand tu branlais ton curé Non mais j'ai pas branlé Le curé Avec ses histoires Et quand t'as bu Le sperme du verre aussi C'était ça Ouais Je faisais des cocktails De sperme avec mes potes Voilà Mr Cocktail Ah ouais putain c'est cool Ça va aller Bon ben Ben On aura motivé Arthur Là je pense Pour ce soir Merci du coup de fil Ben Fidèle Ben Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock À la maison On te fait des bisous Ben Et donc on prendra Des nouvelles promis On prendra des nouvelles d'Arthur L'année prochaine Pour savoir un petit peu Comment ça se passe À son internat Salut Ben Ciao Skyrock Bisous Salut Bisous à toi Les résultats de Clash de la drague Dans un instant Et des réactions pour Penetrator Et oui Penetrator Avec le petit stress La petite parano qui se tape Depuis que sa copine lui a avoué J'aime bien le terme avoué Que t'as utilisé dans ton message d'ailleurs Penetrator Elle m'a avoué Qu'elle avait eu des filles Dans sa vie avant C'est ça Et donc il se tape une petite parano Dans un instant Vous allez réagir en direct avec nous Et donc si vous êtes bi Que vous avez eu des relations avec les deux Vous nous faites signe pour savoir comment vous gérez Est-ce que vous mettez plutôt avec une meuf Ou avec un mec Que vous soyez meuf ou mec d'ailleurs Et est-ce que vous allez tromper parfois Est-ce que quand vous êtes avec un mec Si vous êtes bi des filles Vous allez forcément le tromper avec une fille Pour vivre votre bisexualité A fond la caisse C'est ça Allez on vous attend Appuie Skyrock 41 759 Skyrock.fm Et je vous le disais 01 53 40 30 20 Les résultats du clash arrivent On me les annonce pour Juste après l'île Nasix Le Skyrock What the fuck Radio Libre 21h mini sur Skyrock Et ouais Notre Radio Libre Tous les soirs 21h mini Vous branchez sur Skyrock On est là Vous aussi vous êtes là C'est bon bien N'hésitez pas à débarquer ici en direct C'est fait pour 01 53 40 30 20 Votre appli Skyrock Le Skyrock.fm Et puis vos réactions par rapport à Pénétrator Merci pour les messages que vous nous laissez On va découvrir ce soir la bisexualité Je voulais saluer d'ailleurs Certains qui sont hétéroflexibles J'adore cette expression Il est flex C'est content Il est bien sous Corentin Pépito Il a 19 ans Tu es hétéroflexible Ca veut dire que t'es hétéro à la base Mais que ça n'empêche pas d'avoir des relations avec des garçons C'est bi en fait Ouais c'est un peu bi quoi C'est même complètement bi C'est bi Hétéro mais flexible Bon c'est pour Pénétrator Donc Pénétrator Sa copine lui a avoué Comme il dit Qu'elle avait eu des filles dans sa vie Et depuis il est un petit peu stressé Pénétrator Il y en a plein qui seraient très 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 contents Et qui feraient des plans à trois On a vu un nombre de messages Qui défilent depuis tout à l'heure Il y a Mamad Qui nous a laissé un message Du 69 Salut à toi Mamad Oui mais bi ne veut pas dire échangiste C'est ça qu'on disait depuis tout à l'heure Mais oui C'est à dire qu'il y a des bi en fait Ils sont exclusifs comme des hétéros Donc ils ont des périodes Où ils sont avec une fille Dans ce cas-là C'est pas pour autant qu'ils ont envie de se taper Ils sont dans une période hétéro C'est pas pour autant qu'ils ont envie de baiser Avec les deux en même temps À un moment donné Et après ils se mettent avec un gars Et là ils sont homos Pendant une période Comme il y a des Tous les homos Ne font pas des trucs de ouf sexuellement Il y a des homos Je pense que Sexuellement ils se font chier Comme des hétéros Il y a Corentin Ils nous ont dit un petit peu plus Celui il est hétéro-sexible Ça veut dire qu'il a déjà Ken avec un mec Mais il a jamais fait ça avec les filles Mais pourtant Dieu sait que je kifferais Me taper une fille Ah ouais Bah tu t'es peut-être tapé un mec Par dépit Ou pour voir ce que ça faisait J'en sais rien moi Mais tu t'es peut-être tapé un mec Parce que t'arrivais pas à trouver de meuf T'avais envie de sexe Et tu t'es dit Bah le mec il veut faire du sexe J'ai jamais fait de sexe Je vais le faire avec un gars Non ou t'étais plutôt curieux Non je pense Alors il y a hétéro-curieux aussi Ah oui c'est vrai que ça existe Il y a des messages qui sont arrivés Hétéro-curieux Qui nous parlaient des hétéro-curieux Bon en tout cas On va en parler avec vous Et avec vos réactions Puisque vous réagissez J'ai aussi les résultats du clash De la drague à vous donner Tiens je vais vous les donner tout de suite Je vais vous faire attendre Vous avez voté pour Cédric Et pour Romano D'un côté le Mister Freeze de Romano De l'autre Ah ouais quand même Bravo Cédric T'as performé Ah ouais ? Ah ouais je suis très étonné Par le score Parce que t'as pas réussi Avec ton histoire d'UV Là ça a pas marché Ah ouais ouais Et oui parce qu'on veut du naturel Aujourd'hui on a du soleil dehors Qu'est-ce que tu veux Qu'on aille faire des UV ? Il avait préparé son corps Pour le soleil Oui mais il est là le soleil Justement pour le préparer Pour aller bronzer Oui mais bon Il y a plein de gens qui font ça Bon en tout cas très étonné Par les résultats du clash De la drague de ce soir Puisque Cédric Tu as performé Mais comme jamais Ouais Il a performé ? Bah oui Performé de quoi ? Bah performé de 42% 42% pour Cédric C'est une défaite malgré tout Ah c'est une défaite Oui excuse-moi Je m'emballe un peu Je me suis emballé 42% oui c'est une défaite Ah bah je me suis emballé Romano tu fais Ah oui en effet tu fais 58 Donc oui victoire de Romano Excuse-moi je vais t'emballer Cédric Ouais ouais Il s'est emballé Mais moi ça te va très bien Cédric Si t'es content Moi je suis content pour toi Bah j'ai pas serré J'aime bien quand tout le monde est content Tu diras t'as pas serré non plus Bah ouais ok ouais Allez Bah si il y a un serrage Bah sûr que si il y a un serrage En premier coup de fil Non mais Cédric commence à être lourd Allez C'est moi qui suis lourd en plus On essaye d'être sympa Il devient trop con Bien joué en tout cas Bravo pour vos méthodes Bravo pour le clash Merci pour les votes Le prochain clash C'est vendredi soir Dans la Radio Libre En direct On sera là vendredi Et vous pourrez Bah décider de qui va gagner Pour l'instant on est à combien ? On est à deux victoires Pour Romano cette semaine En comptant le clash du morning de ce matin Ouais 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 Et une pour Cédric Sinon pour le soir vous êtes à un partout Ouais ouais Donc ce sera un peu la belle vendredi On va voir ce qu'il va se passer On compte sur vous Merci pour tous vos messages Avec plaisir Bon Marco est en direct avec nous Marco en direct de Paris La capitale Salut à toi Marco Salut Bienvenue sur Sky Marco t'as 25 ans toi Marco C'est ça ? C'est cool ouais c'est ça Et on a Max de Grenoble Qui est avec nous aussi En direct de Grenoble Et 35 ans Salut à toi Max Salut 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 Ça va Maxou ? Ah ça fait trop plaisir D'être avec vous Bah c'est gentil de nous appeler Max Profitez-en C'est fait pour Tous les soirs Vous nous passez des coups de fil Vous débarquez ici Vous donnez votre avis Vous nous demandez des conseils Si vous en avez besoin Si vous êtes en galère On est là pour vous aider Il n'y a pas de soucis Alors avant d'écouter Marco Max tu voulais donner ton avis Sur l'histoire de Pénétrator Pénétrator et sa copine Qui lui avouait Qu'elle avait eu des relations Avec des filles Mais c'est le top Ah toi tu fais partie De ceux qui sont contents C'est ça Alors voilà je vais t'expliquer Donc moi ma nama est bi Oui Tu le sais depuis le début Ou tu l'as appris après ? Ouais ouais Depuis le début Nous on ne s'est rien caché Franchement Lui ce qu'il a peut-être Un petit peu désestabilisé C'est que lui il l'a appris Après être sorti avec C'est vrai que ça peut faire un truc Ouais Si elle est amoureuse Normalement il n'y a pas de soucis Moi je sais qu'elle est amoureuse de moi Et moi je t'explique Comme je lui ai dit Ma nana Je lui ai dit Écoute moi ça Tu peux faire ce que tu veux Avec moi ou sans moi Donc elle elle aimerait bien Que je sois là Forcément Mais comme je lui ai dit Tu peux le faire de ton côté Il n'y a pas de soucis T'es cool toi Il y a tout quoi Mais moi en tout cas Je vous laisse carte blanche foule Ah ouais toi t'es cool toi Mais t'as pas Ça te fait pas stresser De voir que quand elle va choisir Un film de cul Elle choisit plutôt Un film avec les filles Mais non au contraire Mais tu ne dis pas Après tu ne dis pas D'accord Ok oui t'en profites Un film laisse bien Si je ne suis jamais désagréable C'est vrai Juste en parle J'ai le sourire Au contraire De rencontrer après Ce qui se passe Dans ton boxeur Ouais ouais Ah là moi j'ai une érection là Ah bah tu vois Non non Ça passe des choses Dans les boxers Ça passe dans le menton Ah ouais Ah ouais J'ai le zizi J'ai le zizi tordu tout raide N'importe quoi Il est bien droit T'inquiète pas Je vais te le mettre Dans la bouche Tu verras Donc ça t'inquiète pas Arrête Ça écœure tout le monde Cédric Arrête Donc de voir que Elle elle kiffe plus Des films Avec des filles Tu ne te dis pas Ouais un jour Elle va se barrer Elle va trouver une fille Non parce que franchement On est amoureux On a deux enfants ensemble Voilà Nous c'est du béton Ça fait sept ans Qu'on est ensemble Donc c'est pas d'aujourd'hui Ouais Et en fait Bon on l'a fait une fois en vacances Mais malheureusement La fille elle est partie Au dernier moment Où ça allait y aller quoi Ah ouais Donc vous ne l'avez pas fait En fait Vous avez prévu de le faire Ouais Voilà Mais bon Elle elle l'a déjà fait avant Plusieurs fois Ça je le sais Ouais ouais Je le sais Il y a plein de messages Que vous nous laissez Chaque fille est un peu bisexuelle Ah non moi je connais des filles Elles ne sont pas du tout Adressées par d'autres filles Ou alors elles l'ont bien caché Parce que les gens Peuvent le cacher S'il y a des mythes Faut mettre de l'aspecticide Romano C'est de la saloperie Les mythes Ça bouffe les habits Non mais parce qu'il y a plein de gens Qui sont des idées Sur les trucs Comme on disait tout à l'heure Toutes les bines Ne sont pas échangistes Toutes les Ça n'a rien à voir C'est C'est pas Il n'y a pas de généralité En fait Il y a les mêmes cas Chez les hétéros Tu vois Il y a tellement de gens différents Après on peut découvrir Une partie de sa sexualité Un peu plus tard Je vois Steven Ah oui bien sûr Il a 26 ans Il nous dit Jusqu'à l'âge de ses 18 ans C'était les filles Et j'ai su mon homosexualité Enfin j'ai découvert mon homosexualité A mes 18 ans Et il y a Ah tiens regardez Instagram Brian Hoff Qui nous dit Moi je suis hétéroflexible Et j'aime bien les petites bites Ah voilà D'accord Bah écoutez Super On est en train de le savoir C'est sans doute que ça fait moins mal C'est parfait Donc Ouais non mais c'est marrant La manière dont abordent les choses C'est bien parce qu'autrement Ça te permet d'être heureux Sinon tu serais malheureux Tu serais parano Tu Tu fais la main Alors par contre Par contre A défaut pardon T'entends très très Oui oui vas-y Ouais Ah parce que je suis remonté dans ma voiture Désolé Par contre A contrario Tout ce que Elle elle aimerait pas Enfin elle aimerait pas Un autre garçon Elle veut vraiment qu'une fille Et même Pour les filles Une chose comme ça Elle aime pas Des coupes par exemple Elle c'est Vraiment que des filles D'accord Et t'es le seul mec de sa vie C'est peut-être pour ça que t'es rassuré Et bah franchement Ouais Et puis j'ai confiance en mon couple Elle a confiance en moi Comme j'ai confiance en elle Comme je t'ai dit On a quand même deux gamins Ah ouais t'as l'air de bien le vivre Ah ouais là t'as l'air d'avoir bien confiance quand même Quand vous entendez ça Vous qui êtes un petit peu fermé d'esprit Dans l'équipe J'ai entendu les témoignages Que vous avez Ouais j'ai entendu tout à l'heure J'ai entendu J'ai entendu Cédric par exemple Qui te traite Réferrément d'esprit Romano également Et Cédric Bah moi je partage pas Bah ils sont toujours un peu ensemble Tous les deux Pour le faire se comprendre Ils pensent la même chose Mais quand vous entendez La réaction de Max Cédric Romano Bah non mais je trouve ça beau Dans le sens où Il lui fait confiance Tu fais confiance et compagnie Mais moi je sais que c'est pas mon délire Moi non plus ouais Moi je partage pas J'ai pas envie de partager en fait Puis moi Cariole m'a jamais dit J'ai envie de bouffer une chatte quoi Tu vois Moi c'est un mec c'est direct Ah toi elle te dit ça J'ai envie de bouffer une chatte Toi elle a la gaule direct Ah mais je lui dis Ah moi je pense que ça me rend malade Et tu disais que tu l'as laissé Aller voir d'autres filles C'est arrivé depuis que vous êtes en couple Qu'elle aille voir une meuf C'est arrivé C'est arrivé deux fois Deux fois ouais C'est arrivé deux fois Et quand elle est revenue Déjà quand elle est partie Tu savais qu'elle était en train De faire un truc avec une autre fille Ça t'a pas Alors déjà elle Ça l'a excitée en partant Donc on a fait l'amour Donc vous avez fait l'amour Avant de partir Ok Voilà Et au retour encore pire Parce qu'elle était excitée Elle en pouvait plus Moi j'en pouvais plus en fait Ah donc t'as fait l'amour Avant et après Et elle l'a fait pendant Ah ouais Bah écoute Voilà voilà Ah c'était chaud Ah c'était chaud Il y a Greg qui nous envoie un message Alors il a peut-être vu ça Avec des potos à lui Il nous dit Il y a beaucoup de mecs Qui se disent hétéro Et qui sont sur des sites gays Pour se taper un mec Comme ça De temps en temps Ouais Enfin bon Mais peut-être t'es pas obligé De le dire à tout le monde En général Non tu ne le dis pas C'est une bite quoi C'est ta vie aussi Oui c'est ça C'est bien Il y a plein de messages Que vous nous laissez Et Marco Alors toi Marco Tu voulais réagir Parce que toi Tu te sens très concerné Parce qu'il a dit Pénétrator tout à l'heure Parce qu'il lui arrive Dis-nous pourquoi Marco T'as 25 ans toi C'est ça Ouais c'est ça Et bah voilà C'est la radio de Max Que t'as entendue D'ailleurs là Désolé T'inquiète Max Vas-y Non mais on va pas te critiquer Parce que t'écoutes Sky Encore Ouais donc Marco Il t'est arrivé quoi Et c'est vrai Dans mes expériences Avec les mecs Moi du coup Je suis bisexuel du coup Je l'ai découvert Il y a pas Je l'ai entendu T'es quoi Tu es bisexuel Bisex Je suis bisexuel Et j'ai découvert ça Il n'y a pas si longtemps Que ça Donc ta première relation Avec les filles Tiens pour faire un petit Pour faire un petit topo 18 ans 18 ans les filles Et première relation Avec un gars Euh oula Je sais pas Il y a Premier confinement Ah ouais Donc il n'y a pas longtemps Il y a un an Il y a un an Il y a un an Et aujourd'hui T'as 26 ans 18 ans les filles Ta première envie Avec un gars C'était à quel âge C'est arrivé après les filles A priori C'était l'année dernière Moi en sachant que Bon c'est Même si je sortais avec des filles Des fois je trouvais des mecs Quand même pas mal sexy Je me posais des questions Je me disais Mais est-ce que je suis gay Est-ce que je suis si Est-ce que je suis ça Et à quel âge T'as eu ces petits trucs Là de te dire Ouais Ce mec il est mignon Est-ce que je suis gay Vers mes 20 ans Ma vingtaine 22 D'accord Ça peut arriver comme ça Ça peut tomber dessus Ça peut tomber dessus D'un coup d'un seul Voilà d'un coup D'un coup d'un seul Ça va coûter Et donc Je voulais aussi se casir Par rapport à l'expérience Un peu que j'ai eue Avec certains gars Et il y en a énormément Qui s'annoncent hétéro En fait Et ce que vous disiez Un peu juste avant Et qui Qui se tapent des mecs Voilà Et ils disent Par exemple Ils ont une meuf Ou ils ont une femme Et puis de temps en temps Ils vont se taper un mec Ah c'est ça Ou même Ils sont gays Ils se disent Je suis gay Mais par exemple Par rapport à la famille Ou par rapport A l'entourage Ils disent Je peux pas Je suis censé se cacher En fait Mais s'ils arrivent A faire l'amour Avec une fille C'est qu'ils sont pas Complètement gays Tu crois que ces mecs Si par exemple La famille tolérait Ou si la société Était plus tolérante C'est triste d'ailleurs Qu'on soit pas Quand en 2071 On soit pas plus tolérante Je t'imagine En quelle époque Tu penses que S'il n'y avait pas La pression sociale On va le dire comme ça Ces mecs Ils se mettraient en couple Avec un mec Avec un mec Ou alors Ils sont bi Ils aiment les deux Ou alors Ouais 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 Carrément Et toi C'est vrai que l'entourage Ça met des grosses pressions Et toi De quoi et moi Et toi Si tu T'aurais envie De te mettre en couple Avec un mec Ou alors Tu vis ta bisexualité Juste en tirant des coups A droite à gauche Moi je suis plus meuf Honnêtement Mais quand je fais envie D'un mec Par exemple Bah Ça c'est chelou Je suis plus meuf Donc on peut te dire Qu'avec les filles T'es satisfait Mais parfois Il y a un décret Comment ça se passe Parfois Je sais pas Tu te mets à bander Et tu te dis J'ai envie de sucer une bite Ah ouais putain Non mais par exemple Là j'ai passé une semaine Avec un ami Ou un peu plus qu'un ami Et du coup On a passé grave 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 Du bon temps Ouais Et voilà un peu plus Ça c'était pas Faut quoi Et genre après Je sais pas moi Deux semaines Trois semaines J'ai eu envie D'un gars quoi Et tu fais quoi avec les gars Bonne question Que nous pose Maud là Sur la piste Caïroque Salut Maud Bon bah On va être honnête alors Non moi j'aime bien T'aimes bien sucer T'aimes bien te faire sucer Parce qu'on entend mal Parle bien ton téléphone Alors sors le truc Le truc que tu as dans la bouche Oui c'est ça Vas-y continue Donc t'aimes bien sucer T'aimes bien te faire sucer J'aime même pas J'ai essayé de On ne t'entend plus Je vais peut-être Essayer de traduire Marco on n'entend plus rien Vous m'entendez ? T'as essayé de te faire J'ai essayé de me telemettre J'ai pas aimé Ça me fait mal Ah t'as eu mal au cul Ça fait mal Ouais et puis Pas fun quoi T'as pas aimé Et du coup Je préfère Plus dominer on va dire D'accord ouais Tu gardes ta position d'hétéro Sauf qu'au lieu de faire l'amour Avec une fille Tu le fais avec un gars Il y a une grande différence Quand tu te fais sucer Par un mec Et par une meuf Il y a une grande différence C'est la même question On peut Charles Villeneuve Les mecs sucent mieux Ça dépend Ça dépend Après c'est Non Ouais il faut certains oui Mais pareil Il n'y a pas de généralité Je pense Il n'y a pas de généralité On n'est pas l'armée Les générales Tout ça On oublie les générales On n'est pas l'armée Exactement Bien dit Cédric Ça c'est bien dit C'est ce que j'avais à dire On n'est pas On doit se protéger Les gars Les filles aussi Tout le monde Tout le monde protégez vous On ne t'entend plus On ne t'entend plus On ne t'entend plus du tout Ah t'as compris Romano C'est ça que t'as dit T'as chopé une maladie T'as chopé une IST Ouais ouais J'ai eu la syphilis Ah ouais C'est pas grave C'est pas grave Ça se soigne avec des antibios Et tout Mais c'est C'est chaud quand même Avec l'urine ? Je ne sais pas Non C'est pas ça ? Non Ah t'as bu de l'urine Ça m'est arrivé moi déjà J'ai chopé une syphilis Je crois que tu confonds Marie Avec la blénoragie Je crois que c'est C'est ce qu'on appelle La chaude pisse Et que t'as l'impression De pisser des lames de rasoir Ouais je confonds avec ça Je crois que c'est ça Je ne suis pas sûr Vérifier mais Ça doit être sympa De pisser des lames de rasoir Non mais t'as l'impression En fait Ça me trouve tellement Que c'est abominable C'est abominable Tu fais quoi ? Je bâche pour Gillette Fais belle âme Bon bah écoute Merci Marco Tu penses qu'il devrait stresser Pénétrator ? Parce que Max l'a plutôt rassuré Pour Pour sa meuf Non mais je ne sais pas trop Pourquoi il stresse Je ne sais pas Il doit avoir des idées Peut-être que reçues Il faut qu'il communique bien Avec sa meuf Il stresse parce qu'il ne s'y attendait pas Et qu'il l'a découvert comme ça Après que la relation Elle est démarrée Il l'aurait peut-être découvert au début Bon il l'aurait fait avec Là après après Il se dit Ah ma vie est toute chamboulée Mon esprit est aussi Après il faut voir Comment est la meuf C'est à dire que si la meuf Elle te fait comprendre rapidement Qu'elle peut avoir envie De se taper une meuf Là tu m'étonnes Que tu stresses quoi Il y a Coco qui dit Moi je me suis fait enculer J'ai pas trop aimé en vrai Les mecs sucent mieux souvent Parce qu'ils savent Comment ça marche une bite Merci Coco Pour ton message Et merci Marco Pour le témoignage Ouais merci d'avouer Et puis là Et là t'es avec une meuf T'es avec un gars Ou t'es avec personne Moi je suis célibataire J'aime bien pour l'instant Comme ça je vais où je veux Tu fais ce que tu veux Tu es célibataire T'es libre T'es pénard Avec un gars ou avec une fille ? La dernière relation C'était avec un gars D'accord Et c'était bien ? Mais ouais Et les gars que tu rencontres C'est des gars qui sont plutôt Plutôt efféminés Parce que je sais pas J'imagine ça Parce que je me dis T'es hétéro Non je déteste Les mecs efféminés Donc tu préfères les mecs Un peu virils ? Ouais pas forcément virils Mais ouais mec quoi Et tu t'es déjà tapé Un mec qui était Je sais pas moi Qui était en couple Ou qui était même marié Qui avait des enfants Tout ça ou ? Ah en couple ouais Fiancé ouais Ah ouais Après je sais pas si c'est la même chose Mais non non Après en fond Non je crois pas J'ai pas demandé Et ils t'ont raconté Comment ils géraient ça Par rapport à leur meuf ? J'imagine que c'est secret Bah ouais Mais je sais pas Ils aiment pas trop en parler Mais ils disent Ouais c'est dur Au niveau de l'entourage Ouais donc en fait Ils vivent leur petite histoire cachée Et vivent leur truc Ouais par exemple Des parents très homophobes Ou des potes Ok Enfin j'en sais rien Des trucs comme ça je pense Ok Marco Bah écoute merci à toi Pour le témoignage Et puis bah Et continue de t'éclater Marco le célibataire Ouais merci Salut Marco On va ton t-shirt Skyrock A la maison à Paris Et merci Max D'avoir rassuré D'avoir rassuré Pénétrator Et bah merci à vous l'équipe En tout cas Et puis bah continuez comme ça Et puis t'inquiète pas Pénétrator Tout va bien se passer Si tu communiques bien Avec ta nana J'adore son pseudo Pénétrator La Pénétrator Et merci Avec l'équipe C'est possible d'avoir Le petit t-shirt Et oui on va te l'envoyer On t'envoie ça à Grenoble On salue tout Grenoble Vous le gérez Vous le gérez Merci merci beaucoup Merci Max Des bisous Salut à toi Salut bisous Bisous l'équipe Bisous à toi Et oui Skyrock C'est la première radio à Grenoble Grâce à vous Merci les grenoblois Vous êtes bien les grenoblois Bon les autres aussi Vous êtes bien Vous pouvez nous appeler Allez-y 01 53 40 30 20 Et jusqu'à Mignon Et là on a Clément Tiens qui est au téléphone Avec nous Salut Clément Ouais salut l'équipe Oui salut Clément Clément du 92 T'es où dans le 9-2 Clément ? Ruey Mmejian Ruey 9-2-500 Je suis né là-bas Moi c'est ça C'est pas ça que je suis dit Dans une clinique Dans une clinique Oui c'est mieux La clinique des Martinets C'est pour ça que tu t'es fait à gare Par le docteur Cohen C'est mieux qu'à garage Tu lui aurais dit Je suis né dans un garage Alors Clément Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à Ruey Pourquoi tu nous appelles Dis-nous tout Bah en gros J'avais un pote Et en fait Genre En fait Genre depuis Ouais à peu près 4 mois Genre avec moi Il est moins sympa Genre Genre Enfin Genre Il y a des fois Il se moque un peu de moi Genre rien de très méchant Mais voilà Et il y a un gros truc Qui s'est passé Non mais souvent Quand on se moque Entre potes C'est qu'on s'aime bien Qui aime bien Charlie C'est du tracage Qui aime bien Charlie Ou qui aime bien Charlie Bien si tu veux Karim C'est ce que je me disais Bah oui C'est ce que je me disais Mais en gros Il a fait un coup Vraiment pas sympa C'est genre En fait on a une bande De 5 Entre 5 amis Tu vois Et pour les vacances Il a invité Bah toute la bande Sauf moi En Bretagne Et je lui ai demandé Pourquoi il ne m'a pas invité Et il m'a dit Ah ouais c'est vexant Ah si si tout le monde est invité Et que toi t'es pas invité Ça te vexe Si vous êtes une bande de 5 potos Et genre il m'a dit Il m'a dit ouais machin j'hésite Parce que j'ai peur Que tu fous de la merde chez moi Pourquoi t'es la même Alors qu'avant il m'a invité Alors que Non alors qu'avant C'est sympa en tout cas Ce qu'il pense de toi Ah ouais Ça m'aurait vexe Alors qu'avant Il m'a invité tranquille Et ça se passait bien Et ses parents Ils m'aiment plutôt bien Et tout ça Et Ouais non mais les histoires de potes Des histoires de potes Qui se prennent la tête Tout ça c'est vrai Que ça fait Ça perturbe un peu Mais t'as jamais fait le con Je veux dire Pour que genre les parents du pote Ils t'aiment pas Ou Ils s'est jamais passé Un truc chelou Non mais il aurait pu te le dire Ouais bah oui J'ai rien fait Non mais j'ai demandé Il m'a dit J'hésite Je pense que tu vas faire n'importe quoi Mais pourquoi il dit ça Qu'est-ce que t'as déjà fait Non mais j'ai rien fait justement Je lui ai dit Écoute Enfin genre il y a juste en classe Où parfois je suis un peu de la merde Mais chez lui Genre j'ai jamais rien fait de mal Et je lui ai dit Écoute si tu m'invites En aucun cas je ferais ça Puisque j'aurais complètement du respect Pour tes parents Puisque c'est sympa Ce qu'ils font et tout ça Je lui ai dit 8 fois Les parents ils savent Que t'as fait de la merde au BAU Non mais j'ai pas fait J'ai pas fait énormément de merde Mais genre Enfin même lui Enfin il en fait Il en fait pas beaucoup moins que moi Tu vois Ah lui aussi il en fait un médecin Parce que les parents Ils peuvent être comme ça Genre t'es T'es une mauvaise fréquentation Exactement Voilà c'est ça C'est qu'ils ont l'impression Que leur fils il est parfait Et donc forcément Si leur fils il fait des conneries C'est à cause de quelqu'un d'autre C'est qu'il a de mauvaises fréquentations Et s'ils ont appris Que tu faisais des conneries au BAU Ils se sont peut-être dit Ouais il y a de mauvaises influences Là on va le mettre de côté Voilà Mauvaises influences Ça c'est classique ça Pas de vacances Après il aurait pu te le dire Non mais moi En fait moi ça m'est arrivé Un genre de truc Tiens c'est parti sur une mauvaise base Mais de base moi C'était pas un truc En fait Quand je suis arrivé Dans mon lycée Dans mon collège militaire Ah le lycée Où tu as branlé ton pot de curé De tout à l'heure J'ai branlé le curé J'ai branlé tout le monde là-bas Oh ça tu nous l'avais pas dit Tout à l'heure Dans ton témoignage Sur les internats Je sais pas le dire On peut tout se dire C'est trop là Allez minuit moins trois On se dit tout Allez oui Et en fait moi comme un con J'avais un pote En fait il avait trouvé Je sais plus comment il faisait Il avait trouvé un moyen Genre les distributeurs Tu sais de boissons Et de trucs Genre les marchés Il arrivait à récupérer De l'oseille dedans Ah ouais Et moi comme un con En fait je dis à mes parents Ouais je fais Et bon le pote Il voyait vite fait Qui c'était Parce que c'était au tout début Que j'étais là-dedans Et je fais ouais Ce mec là Il arrive à vider Les machines à boissons Et là en fait Et là j'ai vu le regard De ma mère Tu vois genre Qui a changé Du tout au tout Et je me suis dit Ouais en fait J'ai déconné Et pendant un temps Tu vois je voulais Elle a eu un mouvement De recul vis-à-vis de ce mec Puisqu'elle s'est dit Ouais vas-y Le mec Monvaise influence Sur mon fils Non mais ouais Genre mon fils Il va faire de la merde A cause de ce mec là Tu vois Et en fait Ce qui s'est passé T'as pas eu besoin de lui quoi C'est vrai J'ai pas eu besoin de lui Non mais c'est surtout Qu'après en fait Je sais plus comment C'est goupillé Mais elle a réussi Elle a appris à le connaître Et en fait Elle s'est rendu compte Que le mec C'était pas un délinquant Le mec Il avait fait ça Et que son fils Faisait bien pire Sans avoir besoin d'aide Ouais Non mais puis que le mec C'était un Non mais qu'au final Le mec c'était un mec bien Tu vois Qu'il faisait pas de la merde Qu'il faisait pas n'importe quoi Et après Mes parents l'adoraient Ce mec là Mais tu vois De prime abord Juste parce que J'ai dit un truc Ouais c'est ça Tu vois qui moi Un truc à la con A ses parents sur toi Genre il fait le con Bah eu tu vois En pensant que c'est rigolo Ses parents ils se disent Vas-y genre de mec On en veut pas pour notre fils Après il faut lui dire Mais genre Moi je pense pas Que ses parents Ils m'aiment pas Parce que genre Une fois Genre en maths On devait faire une activité Tous ensemble Genre une espèce de maquette De vaisseau Je sais pas quoi On fait des vaisseaux en maths C'est cool Non mais c'est parce qu'il y a Des dimensions de géométrie Je sais pas quoi Et je suis venue en vélo Et j'ai oublié de revenir Avec mon vélo Parce qu'il pleuvait Enfin j'ai oublié Du coup Genre son père Il m'a ramené chez moi Ouais Et genre après Je suis revenue Pour récupérer mon vélo Et j'ai été super poli Ils ont été super sympas Ses parents Donc toi tu penses Que ça vient plus J'ai l'air de m'apprécier Ouais de lui Ça vient plus d'un choix De ton pote Ce qui est pas mieux d'ailleurs Moi je préférais Que ça vienne des parents Plutôt que de mon pote Et dans les 5 potes là Enfin vous êtes 5 potes Dans les autres potes Ils savent pas eux Exactement ce qu'il se passe Bah justement Je leur en ai parlé Ils me disent Eux ils disent Que j'aimerais bien Eux ils disent Qu'ils aimeraient bien Que je vienne Voilà c'est ça Ouais Mais ils disent Qu'ils essayent De lui demander et tout Mais genre c'est un peu abstrait Ils comprennent pas trop Pourquoi ils veut pas Il y a pas eu de C'est sûr que le mec Il dit pas ça Histoire de pas passer Pour un gamin Mais c'est que ses parents Parce que bon Le mec il invite Ok mais les parents Il faut qu'ils valident derrière Tu sais à 15 ans Les parents surtout Pour aller dans un endroit Machin Moi je sais que mes parents Je leur disais Ouais je voudrais emmener tel mec Si mes parents me disaient non Ils me disaient Bah le mec J'allais pas lui dire Ah mes parents ils veulent pas T'as pas envie de passer Entre guillemets Pour un bouffon Tu sais tu dirais Sur un truc de merde Non mais généralement Il est très très franc Genre il dit toujours la vérité Il dit pas des bobards Bah faut que tu lui demandes Franchement C'est le genre de mec C'est le genre de mec Il est sans filtre Bon bah alors demande lui Franchement Enfin qu'il te dise franchement Bah pourquoi tu veux pas Que je vienne en vacances Avec le groupe Ah ouais Et puis c'est vexant Ah ouais T'es un groupe de potes Et t'en a un qui vient pas C'est toi Il serait pas Je sais pas moi Il serait pas jaloux de toi Genre je sais pas Tu parles pas à une meuf Qu'il aime bien Bah on nous dit ça Ouais on nous dit Il y a peut-être une histoire De meuf dans l'équation C'est Macchio Ouais c'est peut-être la jalousie Macchio 29 ans Qui nous dit ça Non parce qu'on a fait le choix D'aller dans un vieux collège de merde Où il n'y a pas de meuf Donc laisse tomber Donc il n'y a pas d'histoire de meuf Il nous dit Il y a Stade Renet Qui est breton pourtant Attention les bretons C'est un breton Qui vous attaque lui-même Qui dit Oh tu sais des vacances en Bretagne T'inquiète Tu râtes rien Bah ah 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 Et non mais jolie la Bretagne Mais sinon peut-être que le mec Tu sais Il n'a plus envie d'être ami avec Tu sais Tu ne supportes pas Tu sais Il ne veut plus te parler Il n'a plus envie d'être pote avec toi Tu sais Des fois c'est comme ça Ouais mais sans raison comme ça D'un coup Bah ouais mais ça arrive des fois Ouais c'est possible C'est possible Ce serait chez vous C'est triste C'est pas Ou alors c'est pas les parents L'idée de Jay C'est pas con Est-ce que les parents Ont pas dit Ouais t'as le droit A tant de personnes Il a dû faire un choix peut-être C'est toi qui la cale C'est pas possible C'est pas possible Parce que genre Sur les autres Qui l'a invité Et bah il y en a un Qui ne pouvait pas venir Du coup Tu vois l'autre Il aurait pu le remplacer par moi Au pire du pire Et il ne l'a même pas fait Ouais donc il doit y avoir Il doit y avoir un truc Moi je lui demanderais Je lui demanderais clairement Qu'est-ce qui se passe Non mais en plus Il te sort un truc Tu vois tu lui dis qu'il n'y a rien Tu vois Et il te dit Ouais tu vas foutre la merde Mais si tu fais jamais rien Oui ça répond Elle va Elle va pas Ça colle pas tu vois Moi j'aimerais C'est qu'il y a une merde dans le truc C'est que le mec Il te raconte de la merde D'accord A qui c'est arrivé ça Ça vous est déjà arrivé D'être exclu D'être exclu d'un groupe Alors moi c'est mes parents Qui m'ont exclu tout seul Genre tu sais J'ai été invité à l'endroit Mes parents m'ont dit Tu n'y iras pas Et puis Voilà Et tu n'y es pas allé Et puis du coup Je n'y ai pas été Je n'y ai pas été Là sur le coup J'avais fait une crise de nerfs Mais Une crise de nerfs Même avec la crise de nerfs Ça n'a pas marché Quand ma mère avait dit Tu n'y iras pas C'est tu n'y iras pas En fait C'était non négociable Finalement Et Samy C'est arrivé D'être exclu d'un groupe de potes Non franchement Je comprends ta situation C'est vraiment vexé Tu es vexé Tu es triste C'est un bon pote En plus toi tu l'aimes bien Tu le considères comme un ami Et puis le mec Il te met de côté Non c'est vexé Tu n'as pas d'autres potes Avec lesquelles tu peux partir Pour lui foutre la haine Bah si Je ne pouvais pas trop partir Parce qu'en fait A la base En gros Ma mamie Elle avait une semaine de libre Dans sa maison de vacances Je lui ai invité des potes Mais au dernier moment Elle a invité Ses soeurs là-bas Ah ça ne sera pas le même délire Non oui Ça ne va pas être pareil Ça ne va pas être délire jeune Non vous n'avez pas écouté Le même son Ça ne va pas être super ambiance Il y a même délire aussi Guilly ça t'est arrivé toi ? Non moi jamais Et d'exclure un pote d'une heure ? Non je ne suis pas comme ça Non jamais de la vie Non nous on vit tous ensemble Tu vois Et puis si un jour il y a un souci Bon bah on s'explique Et puis les autres Ils seront là aussi pour dire Bon bah qu'est-ce qui se passe Il y a un problème Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais voilà on réveille tous ensemble C'est la solidarité du croc Ça c'est bien Je veux dire on va plus loin Si jamais il y en a un Qui fait un truc bizarre Qui dit non lui Je vais le mettre dehors Bah c'est tous les autres Qui vont s'allier contre le mec Qui prend la décision de Ah on le met dehors C'est ça les potos On est solidaires quoi C'est ça Cédric Non jamais En plus moi les parents de mes potes Ils me kiffaient grave tu vois T'aimes bien ? Ouais je suis genre Les parents m'aiment bien Des gens qui avaient du goût non ? Non mais je suis un mec sympa Contra moi ce que tu peux croire Et du coup tu sais souvent Je t'ai invité moi T'es chez les parents Souvent j'avais même bouffé chez eux Tu vois j'ai des potes Cédric se rendait pas con C'était le dîner de con Non non rien à voir Les parents me disaient Allez invite ton pote On va encore rigoler avec ses amis Fais le venir Fais le venir On va inviter des amis On va lui remontrer Non mais dans ma cité C'était souvent comme ça T'sais la porte elle est tout le temps ouverte T'sais quand tu vas voir un pote C'est pour faire un devoir ou un truc Si c'est l'heure de manger Souvent c'est que tu restes chez eux Et tu manges avec eux Ah oui par exemple il t'invite Et Karim je t'ai pas demandé T'es déjà arrivé d'être exclu par un pote Ou d'être exclu par un pote D'un groupe quoi Non même pas gros Si on a exclu une fois un mec Parce qu'il faisait chier Pourquoi vous l'avez exclu ? Parce que c'était un crevard frère On partait quelque part Tu sais il avait du mal à lâcher Ah ouais ça c'est relou Un jour gros je te jure Je lui donne le numéro du meuf Ouais Le mec qui va voir Ah Romano est choqué Non mais Romano écoute Le mec je lui donne le numéro d'une meuf Un petit plan tu vois Il va la voir Il se fait sucer par la meuf Bah c'est gentil Et je lui dis alors C'était comment tout ? Il va me dire Ah franchement mortel Mais bon le train 7 euros Aller-retour Laisse tomber sur chien Ah ouais Il est dur Ah ouais Et il t'a demandé de payer le train Ah non je vais rien payer gros T'imagines Bon les conseils pour Clément Bah ouais on va vite faire un tour de table J'ai pas vu mais il est déjà minuit 5 là Les conseils qu'on peut te donner Clément Moi je te dirais Moi je discuterais Cash avec lui Et peut-être même avec les autres aussi Ouais faire une réunion de groupe quoi Réunion de crew De crew de team Voilà exactement Réunion de photo Ça c'est une bonne idée ça ouais Demande lui cash au mec Tu demandes cash au mec Tu dis ah écoute Vas-y arrête de me raconter des conneries Je sais très bien que Ah qu'il y a un problème Je suis pas de la merde ni rien C'est quoi le problème ? Pourquoi en fait tu veux pas que je vienne ? Bah oui Alors moi tu seras fixé tu vois C'est ton pote Tu peux lui demander quand même Ouais mais demande lui cash Et si t'arrives pas à avoir de réponse Par rapport à Enfin avec lui Par rapport à cette histoire Tu peux peut-être essayer aussi De demander aux autres Parce que les autres peut-être que eux Ouais bah j'ai déjà essayé Évidemment Ouais tu vois ouais Moi j'ai raffiché ça Ils ont dit que non plus Ils comprenaient pas Mais ils te soutiennent les autres Ou t'as l'impression qu'ils sont chelous Qu'ils jouent à double jeu Non non les autres ils me soutiennent Ah d'accord Ouais mais je sais pas mes potes au hasard Les autres tu vois Ouais après Après rentre pas dans une face paranoïaque Où genre tu te dis à tout le monde Ouais c'est ça Ah non mais dans ces moments là Tu peux rentrer dans une face parano Tu te dis Attends ils partent tous Je suis le seul à pas partir C'est quand même chelou C'est ce soir là Donc Clément moi je te conseillerais ça Qu'est-ce que vous conseillez dans l'équipe Bah moi je trouve que c'est une excellente idée Ah merci Moi je vais voir le mec direct Ah oui Pas de chichi Pas de chacha Ah oui C'est un pote Tu parles avec lui Normal tu vois Bon Clément Renseigne toi Tiens nous au courant quand même Quand même de l'histoire Et puis Et puis bah On te souhaite bon courage Et puis essayer de partir avec d'autres potes Si lui veut pas que tu partes avec lui Je sais que ça fait chier Mais bon tu vas pas passer Ouais bah Ouais j'ai invité à dormir Sauf lui du coup Ah ça y est C'est la guerre Allez c'est la guerre Vengeance Les représailles des gens Ah ouais ça y est c'est parti Non mais laisse toi pas faire hein Clément Bon on te souhaite bon courage Clément Puis j'espère que ça t'arrangera Avec ton poteau Ouais l'équipe c'est possible D'avoir un t-shirt Ouais t-shirt Skyrock On va te l'envoyer dans le On va te l'envoyer dans le On va te l'envoyer dans le Demain soir on sera là Bisous Clément Demain soir dès 21h Demain Ah demain c'est jeudi Jour du problème du mois Ça c'est bien encore Mais ouais Et ouais demain les problèmes Sexuels des français Les dingues seront là Présents dans la radio libre Les loupes et pas à vous aussi Vous pouvez débarquer dès 21h Demain matin le morning Avec toute l'équipe Avec vos maillots des bleus aussi Et oui on oublie pas Demain matin on se réveille ensemble Dès 6h Passez une bonne nuit C'est Priska que vous retrouvez tout de suite Jusqu'à 3h du matin 3h du mat Coco Tout ça avec le son de Skyrock Urban Music non-stop A 5h morning best Et à 6h je vous le disais Le morning en direct Passez une bonne nuit Merci à vous et à demain Salut tout le monde Ciao Salut